Bonjour YouTube. La dernière session, la dixième ou la neuvième ou je sais plus, de toute façon les VOD YouTube c'est la merde, il n'y a rien qui sort. Tout ça, ça c'était fini sur Malenia Blade of Mikayla qui est un boss beaucoup trop chaud à faire. Tout du moins on n'a pas essayé de répartir l'agression sur des invocations, ça doit être plus simple avec des invocations. Mais moi j'ai pas trop envie de faire les boss avec invocations, voilà c'est un petit délire quoi. Mais juste avant qu'on reprenne ça, moi j'ai bien envie... Pourquoi j'ai des marqueurs sur ma minimap déjà ? Pourquoi j'ai des marqueurs ? Soi-disant j'ai des marqueurs mais il n'y a pas de marqueurs. Si il y a un marqueur sur le cœur du géant et il y a soi-disant un marqueur, voilà. Oui moi j'aimerais qu'on fasse d'abord deux trois petits trucs secondaires histoire de se chauffer aujourd'hui. Et déjà je sais que derrière la Blade of Mikayla là j'ai oublié des trucs. On n'est pas allé voir le grand terrain à droite. Fallout 4, Fallout 4 j'ai déjà joué. Et on a une mine à faire aussi. Et puis on a plein de trucs à faire quoi. Des trucs à faire, ça ne manque pas dans ce jeu. Voilà j'ai des cadavres ici là. C'est vraiment des bons mobs. Je les aime toujours autant en vrai. J'aimerais qu'on aille chercher un peu ce qu'il y a dans le coin. Si ça se trouve je loupe des dingueries en fait. Par exemple un papillon d'ivoine, vous voyez c'est un peu dommage de louper ça. Et oui il y a une grande zone là avec que des insectes pourris et on n'a pas fait cette zone. Et ça me trigger un peu. Moi j'ai envie de regarder un peu ce qui se passe. Tu viens de voir mais le casque est horrible. Bah le casque est horrible mais il donne 5 points de dexte je crois. Peut-être pas 5 mais genre au moins 3 points de dextérité. J'aurais bien changé son skin mais je peux pas, j'y arrive pas. J'arrive pas à changer le skin de l'arme. On avait pas fait cette grande zone là. On est allé directement dans l'arbre parce qu'on se faisait poursuivre par tous les monstres de la map. Arteria. Bon après les stuffs ont vraiment pas les roof. Ce qu'il y a sur la map est vraiment pas dingue en fait. Pour les mobs comme ça je devrais réactiver mon double katana en moins. On a beaucoup plus d'occasion de le mettre. Ça c'était vraiment une bêtise de ma part. Magnifique. Il va me tuer, il va me tuer, il va me tuer le chevalier nul. Il a beaucoup trop de points de vie Jean-Michel. Rune de héros 5 comme ça c'est bien parce que si je peux arnaquer encore un peu de résistance. On sera vraiment pas contre en vrai. Si je peux arnaquer un petit niveau là en allant faire la mine et tout. On est vraiment pas contre tous les trucs qu'on peut prendre en vrai. Putain et vu qu'on est pas sur le boss. Je vais reprendre mon katana numéro 2. Qui était ici. La labe météorique plus 9. Qu'on va passer plus 10 très rapidement. Salut psychométer. Oui sur un feu tu peux changer les skins mais ça fonctionne pas comme je pense apparemment. Et du coup je peux pas changer les skins des trucs qui donnent des stats je crois. Bon matin du Québec. Oula mais le Québec c'est le... C'est plus que le matin là. Non. Gantler de l'arbre sacré. Alors j'ai loot la tête. Je ne sais plus où. On fait encore un stream de henners aujourd'hui. Pour mieux que ça dure. Merci mi-combo pour les 11 mois de prime des gros bisous. On fait encore un stream de henners aussi aujourd'hui. On pousse vers la fin du jeu en fait globalement. On est là pour terminer le jeu. Allez hop. Ah lui c'est un vrai dur lui. Voilà ça dégage. 5900 âmes ça donne ça. Et tout ça pour rien. Du lisse de Mikela. Ah bah maintenant je sais toujours pas qui c'est Mikela mais je sais qui est son épée quoi. Ah. Salut Mad Night. Salut salut. Salut à ceux qui arrivent. Non mais comme ça aussi faire un peu de contenu secondaire. Ça laisse le temps aux gens de se réveiller voir la notif. Les notifs Twitch qui n'arrivent plus. Est-ce que le petit PC a évolué depuis la sortie ? Il y a eu des patchs mais bon c'est pas clair. Il y en a hier à cause des patchs ils pouvaient même plus lancer leur jeu. Donc l'opti PC elle est toujours pas clair du tout. Bon il n'y a pas l'air d'avoir grand chose de très intéressant ici en vrai. Moi je m'attendais peut-être à une petite dinguerie sur le côté mais non c'est juste une zone qui te fait miroiter. Mais qui n'offre aucune récompense. Ou du moins intéressante. Oh non cassez-vous. What ? Mais what ? Je suis en train de me faire baiser par l'arbre. Je me suis fait... J'ai enculé l'arbre et je me... Et c'est lui qui m'a... Putain j'ai jamais pu bouger de là quoi. Entre le caillou et l'arbre j'étais totalement bloqué. Merci Genesis pour le Prime des bisous. Oh je me suis fait arbre red. J'ai mis toutes mes roulades dans l'arbre quoi. Bon c'est pas très grave en vrai c'est pas loin. C'est pas loin du tout. Mais du coup la zone... La zone la toute dernière un peu... Y'a pas grand chose quoi. Je sais plus si j'étais allé par là. Je crois que oui. Hop. Tum. Ok let's go. Je suis pas non plus allé à gauche là où il y a tous les insectes. Oh je vais mourir ici. Je vais mourir ici tout à l'heure ça s'est trop bien passé. Je vais attendre qu'il me suive un peu. Genre venez par là là. Ça a pas trop l'air de vouloir venir me voir là. Bah cassez vous en fait. Si je peux plus lancer le jeu ça arrive définitivement les problèmes de lag. Ouais oui c'est ça. Bon c'est pour ça qu'ils ont fait ça en vrai. Quelques damage. Boum boum boum. Genre ça a réveillé tout le monde là. Ah mais c'est parce qu'il y en a un vrai chevalier là. C'est lui qui fait des dégâts en fait. Mais what the fuck mais il est tellement, il est tellement stonky lui. Laisse moi passer putain de bordel de merde. Lui je lui saute dessus normalement ça devrait finir le travail. On va faire pareil mais dans le dos. Nice. Putain je le vis bien ce mob là. Je le vis vraiment bien ce mob. Allez bouge de là là. Mais quel bâtard. Le mec il s'est full heal quoi. Mais je vais pas péter un plomb. Je vais vraiment pas péter un plomb en fait. Mais je le hais. Je le hais de tout mon être. Genre le mec il a un point de vie et j'avais pas d'endurance. Je pouvais pas le tuer quoi. Oh le réveil il est difficile quoi. Le réveil il est tellement difficile. En plus je le sais qu'à chaque fois qu'il fait son petit coup de magie derrière il me met la lance dans la gueule. C'est pas un mob de base. Le mob de base c'est tous les autres qui meurent en one shot sur mes attaques magiques. Lui c'est le mob. C'est le tier 2 de la zone quoi. Et après il y a le tier 3 avec les grands protecteurs de Malenia là. Il est vraiment trop vénère quand même. Putain. Son IA qui est tellement incroyable quoi. Déjà il s'est heal. Il avait un point de vie. Il est repassé full point de vie. Ensuite le mec a bénéficié du fait que Oh putain ta merde. Que j'avais plus d'endu. Pour me la foutre. Ça loot violet ici. Ah oui ça peut looter les... Ok. Ouais c'est toi. C'est toi ou moi là maintenant. Ok bon ça c'est fait. Maintenant je veux aller de l'autre côté. Putain le petit bâtard quoi. Ok. Allons de l'autre côté. Un côté, l'autre de l'autre côté. On va aller voir ce qu'il se passe. Il y a lui caché là aussi. Ok. Bon lui il a pas kiffé apparemment. Ça donne quand même 5900 armes. Ça rigole pas trop. Oh putain. Oh j'aime pas ces bestioles là. Ouh. Jouer avec l'éclipse lunaire et la lame météorique. Attends mais ça donne 6000 lames. Les espèces de... De mentes religieuses de merde là. Est-ce que j'ai déjà essayé cette... Est-ce que j'ai déjà essayé cette échelle je suis pas sûr. Bon reste ici. Bon reste ici. Ici je suis pas venu je le sais. C'est dangereux ici. C'est dangereux ici. 6200 âmes. Juste pour les petites merdes là. Y'a rien. Y'a absolument rien. C'est une baise absolue. C'est une énorme baise ici. Après c'est une bonne zone de farm hein. Je dis pas le contraire mais... Quoi je joue pas avec les invoques. Euh... C'est pas... Je sais pas. J'aime pas spécialement ça répartir l'agression sur Dark Souls. Après moi je trouve ça vraiment bien parce que... Je pense que le boss là sur lequel on galère... Il doit être vraiment 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 plus simple quand tu joues avec les invocations. Donc c'est cool. Pour que n'importe qui puisse faire le jeu et s'amuser quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi je pense que c'est important qu'il y ait ce système là. C'est un bon... C'est un bon équilibrage dans Dark Souls je trouve. Pas... Dans les jeux From Software j'entends. Je trouve ça vraiment pas mal. Simplement moi j'aime bien faire les combats avec toute l'agression du mob sur moi. Et je trouve qu'il y a des... En fait il y a déjà des bonnes améliorations en terme d'armes là. Vous voyez mes armes quand même elles ont des attaques magiques qui sont assez puissantes. Et j'ai l'impression que c'est suffisant pour... Pour que je tue le boss. Après là c'est vrai que le boss qu'on va tenter de faire là juste après. Une fois qu'on aura un peu clean cette zone et qu'on aura... Clean la mine que je veux faire là. Vous allez voir qu'en effet c'est un boss qui quand même a des bons patterns un peu bullshit quoi. Que j'ai bien fait de venir. Je ne pense pas. Il y a du monde hein. Oh la la. Ce qui est bien c'est qu'ils viennent un peu un par un. Pearl de cueilleur de muguet fantomatique. That's nice. Donc j'ai bien fait de visiter la zone quand même un peu. What ? Oh ça triche un peu. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Oh la triche. La triche est grande de la part des ennemis là. Ok. Ah ils sont 3. Ils sont 3 ces foutus pour moi en vrai. Ouais bah ouais. Ouais bah ouais. À côté ça one shot quoi. Bon 144 000 âmes. On va clairement pas laisser ça derrière. Putain. Les 3 sont venus d'un coup quoi. Ouais. Je pense qu'on va essayer de récupérer les âmes. Et de récupérer le petit stuff qui est derrière là. Bah je pense pas qu'on tue tout le monde en vrai. En plus de ça ça donne beaucoup trop d'âmes. Merci Manu of Zodest en tout cas pour les 8 what's up des bisous. T'as pas me suivi hier. Il a fait le boss de Hazone. On va le faire juste après. On a commencé hier en fait. Et du coup on a laissé ça en mode cliffhanger. Et 3 écrans pour bosser sur ma refonte graphique. Plus le stream de Shift. Quel plaisir. Toute la journée en il hein. Il y a le katana qui fait les Getsuga Tensho. C'est l'éclipse lunaire. Bon là du coup je passe sur le Teco. Faut juste pas que je me prenne une vieille phase à la con là. Ok bon on va voir qui c'est qui me suit. Personne a l'air de me suivre en vrai. Merci beaucoup Gritch. Pour le Prime des bisous. Mon personnage c'est Dark Vador. En vrai j'ai start Samouraï. Donc je vais RP Samouraï. Mais en vrai dites vous que vous pouvez start avec à peu près n'importe quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de comment dire. Il n'y a pas vraiment de prérequis pour pouvoir faire un build. Derrière vous allez pouvoir restart et tout. Après c'est vrai que vous êtes obligés de garder au moins les stats de départ de votre personnage. Quand vous faites un respect. Mais vous avez vraiment le choix quand même. Vous êtes quand même assez libres. C'est pas parce que tu prends le guerrier que tu vas pas pouvoir faire un build magicien derrière tu vois. Et le build que j'ai là je suis persuadé que tous les persos peuvent le faire en mode. Oh mais il est relou. Oh il est relou le mob là. C'est vraiment les pires mobs ça. Quelle erreur. Bah du coup je suis un peu obligé de les clear en fait. Parce que sinon j'avance pas quoi. Sinon je peux vraiment pas avancer dans la zone. Une fois qu'il reste que eux là. Un insecte-lame, papillon d'ivoine. Où sont mes âmes ? Elles sont là. Maintenant on sait qu'aller en bas c'est un plan cul absolu. Après peut-être que ce que je peux faire. C'est genre attirer les mobs un par un. Comme ça. Faut peut-être essayer du genre en fait. Oh ça coûte cher la magie putain. Vas-y on va la jouer magie la zone là. Quel bâtard. Il va jamais me rester assez mais why not. Putain ça triche. Ok. Celui qui est là-bas est-ce que je peux le reach ? Nice. J'ai pas pris la bonne potion, nice. Ça va aller dans l'arbre. Ça va aller dans l'arbre. J'ai envie de péter un plomb. Ça coûte trop cher la magie. Ok bon il me reste plus de magie. Donc en vrai maintenant il faudrait que je la joue normale. Mais la jouer normale. Bah il reste autant de mobs que tout à l'heure quoi. Tellement la magie ça coûte cher. Ah non il y en a un que j'ai réussi à dépop là. Attendez je vais peut-être appeler lui. Peut-être que si je fais genre. La virtuosité là. Je crois que ça coûte cher en ouais. Mais ça peut-être ça le one shot. C'est de la merde embarquette putain. Quand il va me tuer. Oh la zone est tellement... C'est tellement tendax quoi. Et maintenant lui. Oh les dégâts au secours. Oh. Ok et il en reste un. Ha ! Il t'a un muguet fantomatique 8. Une rune de Numen par contre. Ah oui par contre ça rigole zéro les récompenses ici. Ça avait tellement le coup de venir en ouais. Ok déjà je me suis fait 210 000 âmes. Il y a des muguets fantomatiques de tous les bords. Et en plus de ça j'ai eu une rune de Numen. Et une perle qui va me permettre de choper tous les muguets que je veux. Chez le vendeur j'imagine. Ok ah bon 220 000 âmes. C'est plutôt pas mal hein. 220 000 âmes plus. Combien ? 35 000. Plus une rune de Numen c'est combien 50 000 ? En 12 500 je comprends avec la rune de Heromax. Et une rune de Numen 10. On est à 280 000 runes à peu près. 277 000. Bon ce qui veut dire qu'on retourne au bastion de la table de la grâce. Et on va voir ce qu'il se passe. Salut docteur Brognon. J'ai rien compris mais ça a l'air bien. Bah en vrai dis toi qu'on s'est fait full XP en fait. Là on vient de full XP comme jamais. Et il me semble que du coup on y en a... J'ai mon muguet fantomatique 8. Muguet fantomatique 9. Grand muguet fantomatique. Donc là j'ai une âme. Enfin une invocation qui est level max et qui est légendaire. Donc j'imagine qu'elle doit tout défoncer. Le truc c'est qu'évidemment je les joue pas. Mais on va aller la tester je pense quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ici ? Je pense qu'on pourrait prendre de la vigueur. En fait il faudrait que j'aille level 140 quoi. Je vais aller level 140 en prenant deux fois de la vie je pense. La vie ça commence à être trop trop important. Je vais aller donner la perle fantomatique pour voir ce qui se passe. C'est combien une rune de seigneur ? Ah c'est la rune de seigneur qui donne 50 000 je crois. La rune de héros max ça doit donner 35 000. C'est la rune de seigneur qui donne 50 000 vous avez raison. Hop et du coup maintenant je peux acheter du muguet jusqu'au level 9. J'ai toutes les perles de muguet. Je peux acheter le muguet comme je veux sauf le muguet maximum quoi. Le muguet max, le muguet T10. Celui là il faut le trouver quoi. Ah oui c'est vrai que je devais améliorer mon katana. Non mais ça va ça va ça c'est pas le pire backseat en vrai calmez vous dans le chat quand même. Admirez ma Lamborghini par contre j'ai pas le permis. Mais c'est vrai que oui je voulais améliorer mon katana bien sûr. Le deuxième katana, la lame météorique voilà comme ça. J'en suis où sur le bâton de karia aussi ? Le bâton de karia je peux le passer plus... Putain mais il faut des pierres de forge 8. J'espère que la mine elle contient ça. J'aimerais bien emmener le bâton de karia level N en fait. Après il n'y a pas de pierre de forge 9 sur les pierres de forge normales. Je crois que là on l'emmène 24 et ensuite c'est avec une pierre de forge maximale je crois. Et ça pour jouer magie ce sera mieux. Du coup moi je propose qu'on aille à la mine qu'on n'a pas fait et ensuite on se tape contre Mikella. Mais là je veux juste aller à la mine qu'elle a. On va retourner dans les champs enneigés où on voit que dalle. Merci Théon pour les deux mois, l'ordre quitté dessus. C'est pas souvent que je peux passer sur le stream mais voilà. Bisous. Merci merci. C'est là-bas que je dois aller ok. Faut que je fasse gaffe de pas tomber dans un trou en fait. Globalement. Et il faut que j'arrive à me faire quoi sans... Ouh. That's nice. Alors ça c'est Fripex. Quand vous voyez ça dans l'open world c'est toujours Fripex. Par contre là j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut me Fripex la tête en fait. J'entends des grands bruits pas sympas là. Oh je sais pas comment je vais y aller là. Ça a pas l'air commode la mine pour l'accès hein. L'accès à la mine il a pas l'air commode parce que déjà on est dans le Blizzard et en plus de ça... ça a l'air d'être en contre-bas. Ok c'est moins pire que ce que je pensais en vrai. Ouais toujours le pranker classique. C'est pas la première fois qu'on le voit dans le Blizzard il a deux points de vie en vrai. Ça par contre c'est chiant. Ça par contre c'est très très chiant. Oh putain la brasse de la zone là. J'entends une harpie. Elle brasse cette zone. Il me faudrait des lunettes de ski pour y voir quelque chose. Ok bon c'est bon. Tire de forge 7. On va y avoir de la 7 et de la 8 je pense globalement. Ok on a réussi à arriver sans encombre. En plus ce qui est bien c'est qu'ici on va avoir un feu normalement si je dis pas de coderie. Je pense à vous directement je me mets la petite flamme à la ceinture. On est parti quoi. Milena on y va après ça. Oh j'ai fait de la merde. Oh non va falloir y retourner à Yep quoi. Le feu est juste là. Comment j'ai fait pour tomber dans le trou quoi. Au lieu de courir j'ai sauté sur place. J'ai pas eu tout envie de péter un plomb. Le truc est à 10 km. Oh le truc est à 10 km quoi. J'ai pas du tout envie de péter un plomb. J'ai passé les pires pranks dans l'open world tout ça pour mourir en sautant dans le trou quoi. C'est terrible hein. C'est terrible hein. C'est terrible hein. C'est terrible d'être aussi con quoi. J'aime pas cette zone. J'aime pas cette zone. J'aime pas cette zone. J'aime pas cette zone. Pourquoi faut qu'on y voit que dalle quoi. Quel intérêt. Putain en plus là je suis vraiment en train d'aller au pire endroit je pense. Je pense que je vais pas du tout où il faut là. On avait un joule pranker. Voilà. Classique. Ah il y a double joule pranker en vrai ? Ok. Voilà ça c'est bien ça, ça on aime ça. Bon, est-ce qu'on pourrait arrêter de se faire pranker en boucle là ? C'est bon, c'est bon, j'y retourne. Parce que 120 000 âmes j'ai pas trop envie de les perdre en vrai, ça me donne mon niveau 140 là. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette petite mine ? La galerie d'anis de Yelou. Je suis vraiment mort juste ici là, mais comment j'ai fait mon compte en vrai ? Non c'est là que je suis mort. D'un côté il n'y a plus de passage secret en fait à faire ça. Moi je prends pas les ascenseurs parce que souvent il y avait des petits passages dérobés. Mais ça a l'air d'être de la grosse brasse maintenant. Ok, ça c'est touché. On va juste prendre nos âmes. Je sais plus combien il fallait en vrai. Ça devait être 130 000 un truc comme ça. Je vais quasiment tout utiliser, ça devrait le faire je pense. Débloqué à Balenia, vous avez des astuces ? Bah en vrai si vous voulez vous filer des astuces, les donnez pas genre dans le chat. Donnez-les vous par MP ou cherchez sur le net. Mais nous on a pas tué le boss encore donc j'ai pas envie d'avoir des backseats dessus. Après moi si je devais te donner un conseil, ce serait d'utiliser les invoques. Je pense qu'avoir une invocation c'est péter contre elle. Étant donné que tu répartis l'agression entre deux personnages. Donc si tu vas avec une grosse invoque bien vénère, à mon avis le boss il existe plus quoi. Mais moi les astuces que j'accepte là ça va être joue mieux et point barre quoi. Ok on peut aller là. Ça j'imagine que ça va être Keblo, voilà. Moi les esquives que je prends, les conseils que je prends là c'est esquive mieux quoi. Dodge mieux, dodge mieux le pattern inesquivable s'il te plaît. Ouais mais c'est magie ici, c'est magie, c'est magie. Ici il faut jouer magie. De la graisse glaciale, trop stylé la petite caverne de glace là pour changer des mines classiques. Ça change c'est bien. Ça change mais par contre il n'y a pas de pierre de Porsche quoi. C'est moi ou il a voulu m'envoyer un caillou genre sur la tête ? Ah y'a lui ici ? C'est ce du fou là toi ? J'ai grid. J'ai grid. Mais t'es casse-couille en vrai hein. Mec j'ai juste voulu lui mettre un pattern au corps à corps, il est parti il m'a enchaîné. L'espadon du seigneur d'Albat je crois que je l'ai déjà. Y'a de la pierre de forge 8 donc c'est parfait c'est exactement ce que je veux. C'est exactement ce qu'il me faut. Le problème c'est que par contre ils n'en minent pas ici quoi. Un arc runique. Putain ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé un arc runique. J'ai envie de voir à quel point mes barres de vie et de mana sont passées avec ça. Vache. Maintenant que je suis level 140, un arc runique ça me met une barre de vie les potes. Ça faisait ce qui arrive. Merci Astos pour les 7 mois qui a le marathon quand même c'est vrai. Si vous venez d'arriver on va taper Malenia juste après mais je voulais faire 2-3 petites zones secondaires avant histoire de se chauffer. Histoire de laisser les gens arriver parce que comme je vais la tuer en 10 minutes. Si vous voulez voilà quoi. Pierre de forge des dragons anciens ok bon ça j'en ai vraiment beaucoup. Comme je la défonçais en 10 minutes bon bah autant que les gens arrivent quoi. Sinon tout le monde va le louper va dire quoi j'ai loupé Malenia dommage putain je pensais pas qu'il allait la tuer aussi vite. Donc j'attends que les gens arrivent quoi. Ok. Je suis pas allé par là je crois. Oh la magie contre les mobs des mines c'est pété as fuck. Beaucoup trop bien. Beaucoup trop bien la magie. J'ai un peu peur du boss de cette zone aussi honnêtement. C'est la mine la plus haut level qu'on ait jamais trouvée. Oh vu. Faudrait que je trouve une perle de mineur sombre aussi pour pouvoir acheter les pierres de forge chez le marchand. J'espère que c'est la récompense d'ici. Ce sera vraiment bien. On va trouver toutes les pierres de mineur enfin toutes les perles de mineur sombre. Les perles de muguet sombre on va dire plutôt. Faudrait que je trouve les perles de pierre aussi. Encore un seigneur d'alba. Encore un seigneur d'alba. Oh il y a de la neuf aussi. Ah mais depuis tout à l'heure dans la mine là c'est que de... Ah non il y a de la forge vite aussi. Là j'étais en mode putain si c'est que de la sombre. Par contre ça m'arrange pas du tout parce que niveau de la sombre je suis bien. Il y a de tout quoi. Oh la mine elle est vraiment cassée celle-là. C'est the mine endgame. Là j'imagine qu'il y a la porte du début comme ça on a accès au feu. En vrai la mine elle est pas très dure. Elle est pas très dure juste bah là on arrive au boss quoi. Je vais aller au feu tranquille. Enfin le feu tranquille est-ce qu'il était par là ? Ouais. Ok. C'est la endgame quoi. Après c'est sûr que pour les mines dans tous les cas il vous faut soit de la magie. Soit une bonne arme à mon avis qui tape contondant. Pour pouvoir exploser les mobs qui ont vraiment beaucoup de résistance. Le feu tranquille il est loin. Ouais mais au moins il te permet d'aller au boss quoi. Bon genre qu'est-ce qu'on... Moi je parie genre sur deux seigneurs d'albâtre en même temps. Ou alors sur un truc qu'on a déjà vu genre le truc à cornes là. Astel la constellation des ténèbres. Ah bah merde on l'a déjà vu lui aussi. Ah lui il est chiant hein. Là de mémoire on a pas kiffé ce boss hier même si on l'a fait en deux tries. Alors si lui je lui mets un stagger il faut absolument que je... Ah merde ça fête ça derrière. Voilà si je lui mets un stagger il faut absolument que je lui mette le full combo. Ça fera beaucoup plus de dégâts normalement. Bam ! Il y a ce TP là c'est ça ? Ah ça c'est chiant ça. Bonjour ! Rah j'allais dodge mais je l'ai pas fait quoi. J'allais dodge et puis finalement je me suis dit bon hop ! Pour quoi faire ? Ok on met le full combo. Oh il y a le saignement qui est passé. Oh ça va être suffisant. Petit saignement en vrai hein. Météorite d'Astelle. 120 000 âmes. 10 secondes. Météorite d'Astelle quoi, nouveau sort. J'avais vu ce boss ici en fait on l'a vu mais c'était dans la storyline de Rani. Dans la storyline de Rani on a vu ce boss là en version normale quoi. Il avait beaucoup moins de vie je crois. C'était un boss ça ? Bah en vrai je suis trop level up hein. Je suis level 140 quoi. Level 140 il y avait pas de boss pour moi en fait. A part ce qu'on va faire tout de suite. Là on va y aller. Bon voilà. Est-ce qu'il y a une stat qui fait qu'on se relève plus vite ? Non mais moi je bourbais quand j'ai envie de me relever plus vite quoi. Il me semble pas qu'il y a deux stats. Peut-être l'équilibre, peut-être le fait d'avoir une charge lourde ou pas. Je sais pas honnêtement mais de base je pense pas. Je reprends un level, est-ce que je reveux de la vigueur ? C'est la vraie question, passe quand même de 1081 à 1125. Ah puis la vigueur donne beaucoup plus de résistance aussi hein. J'avais pas remarqué mais c'est expliqué ou pas ? La vigueur ça affecte également votre résistance au feu, votre immunité. Ah oui non c'est l'immunité. En vrai j'ai tellement de stats en termes de DPS que ça se joue vraiment au point de vie maintenant. J'ai tellement de DPS que c'est pas la question. Je vais remonter voir un peu quand même s'il y a dans la zone là. Je vais améliorer le katana. Ouais je suis en katana 10. Katana 10. Maintenant je voudrais soit augmenter mon bâton ici level 10 aussi avec une pierre de forge sombre des dragons anciens. Soit passer au bâton normal qui constat moins d'énergie, moins de PC. On testera le spell mais je veux améliorer mon bâton d'abord. Donc le spell je pense qu'il va falloir 60 nintels pour l'équiper, classique. Vu que ça a l'air d'être un spell très endgame. L'épée de Rani tu la montes pas ? Pouah en vrai... L'épée de Rani elle est drôle mais c'est pas ce qui me correspond le plus je crois. Elle est pas mal hein. Je pense que sur Milena elle doit être ok hein. Enfin sur Malenia, Blade of Mykela là je pense que l'épée doit être OP hein. Parce que tu fais vraiment que des attaques à distance et quand elle est au corps à corps tout ce que tu fais c'est que tu te casses. Qu'est ce que c'est que ce truc ? Ok vu. C'est full démence ici, what the fuck. Ok bon essayons de trouver une entrée secrète là. Mais en ce moment dès que je trouve des ruines comme ça, les entrées secrètes elles sont tellement cachées j'y arrive plus quoi. Bop. Oh le gros rat. Le gros rat d'aimant là. Oh barre-toi, barre-toi, barre-toi par pitié hein. Le combat à cheval dans les ruines c'est vraiment pas la meilleure solution je pense. Ils sont grandes les ruines, y'a rien de dingue. C'est devenu abusé leur putain de système de ruines honnêtement genre. Y'a que dalle quoi. Est-ce que la magie est riche là-dessus ? Pas mal. Pas mal la magie sur ça. Ça passe bien à travers les murs là. Bon y'a rien, c'est validé hein. C'est validé qu'encore une fois les ruines maintenant il faut résoudre une inning sur 6 étages pour réussir à trouver un escalier. Oh putain j'ai trouvé. La mauvaise foi. La mauvaise foi en action. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Un coffre direct. Frénésie intolérable. Un sort de démence donc. Moi je serais bien aller voir là. Y'a un rond, ça ressemble à un ascenseur. Là-bas aussi y'a un rond. C'est des boss ça en fait. J'imagine. Y'a trop classe quand même le sort. Bah c'est un sort de foi j'imagine donc pas trop pour moi malheureusement. Mais ouais si tu joues foi et pyromancier à mon avis le sort est stylé. Ça va être un bon bon sort. Qui doit consommer énormément de PC par contre bien sûr. Y'a combien de maps dans la map ? 70 000 à peu près. Merci Tracksilver pour les 8 mois de Prime. J'ai l'impression que les dégâts infligés par les ennemis sont 1% de la barre de vie. Peu importe la taille de la barre on meurt en 3 coups dans ce jeu. Ouais mais tu peux esquiver de mourir en 1 coup tu vois. Merci ArtKL pour le Prime. Moi je te confirme qu'il y'a des zones dans le jeu où si t'as pas assez de PV ou de résistance tu te fais one shot. Merci ArtKL aussi. C'est Dead God ce week-end. Merci de m'avoir aidé à me remotiver pour finir. Bon courage pour ER. Merci Xenard pour les 28 mois des bisous. Je suis venu pour quoi ici ? Je suis venu pour un truc qui ressemblait à un ascenseur sur la map c'est ça ? Ok je me fais envahir je crois. Bah soit je me fais envahir soit y'a une baise mais dans tous les cas c'est pas normal. noble sanglant a envahi votre monde. Je t'ai pas genre déjà tué 3 fois toi ? Ou je confonds. Bah si tu dodge pas ça va être compliqué mec hein. Capuchon de noble sanglant. Ah l'ours je suis moyen chaud en vrai. J'ai fini les quêtes du manoir du volcan. Ouais. Bah j'ai fini le manoir du volcan. C'est un arbre en fait ok. L'arbre Osef. Moi je vais aller là-bas maintenant. C'est une blague ? Manoir du volcan. J'ai exploré pas mal le donjon. Pas entièrement. Je pense qu'il me manque des trucs. Et euh... Et j'ai tué le boss. Mais j'ai tué le boss avant de faire le manoir. Parce que tu peux grâce aux quêtes justement aller voir Ricard avant. Du coup j'ai tué Ricard. Ce qui fait que j'ai tué les 5 boss majeurs dont on parlait au début. Et maintenant on est un peu à la recherche des boss alternatifs. Je pense qu'ils sont pas nécessaires pour finir le jeu. Mais qui euh... Nous sont teasés par le personnage qui nous avait expliqué les 5 boss majeurs. Et j'ai déjà trouvé du coup Malenia Blade of Micaela. Simplement bah le boss est chaud quoi. On va y retourner bientôt là. Ça cherche la true ending. Ouais s'il y en a une. Je pense pas... Je pense que comme d'habitude c'est surtout de la brasse ou quoi. Tu dois avoir plusieurs endings en effet selon les choix que tu fais mais... C'est juste que j'ai envie de clear un max de boss dans mon new game. Est-ce que je compte me respect à l'occasion ? Non pas du tout là. En vrai mon build me convient totalement. Oh putain Merv Vlad. Merv Vlad dans le brouillard là. Je suis loin ou pas ? Mais c'est pas le point numéro 2 que je vais voir, c'est le point numéro 3 hein. Oh j'arrive. Oh non. Oh ! Tour de pierre d'éclat de l'aile binorique. Oh non par pitié. Il y a une énigme. Mais faut que je... C'est quoi ? Il y a des statues de pierre ? Faut que je tue les gobelins ? Faut que je tue les gargouilles c'est ça ? Une autre gargouille là. Encore une gargouille. Ouais bah 100% il va y avoir une gargouille cachée quoi. Si le but c'est de défoncer les gargouilles... Je devais résoudre l'énigme. Les tours de pierre d'éclat c'est quand même une belle saloperie. Manual d'artisan des pierres d'éclat numéro 8. Il y a pas des petites gargouilles là ? À la recherche des gargouilles. Non bah une tour de pierre d'éclat quoi. Raison de plus pour se barrer je pense. Euh... Ok. Retournons ici. Ah il y a un autre truc que je veux tenter aussi. Est-ce que j'ai trouvé les tortues d'hier ? Euh... Non. Non je vais pas chercher. Honnêtement... Honnêtement les tours de pierre d'éclat je trouve ça chiant. Je vais pas vous mentir. Feu. At your arm. Une pierre de forge des dragons anciens. Boum. Du coup il scale. Bonus sorcellerie 300. À la place de 323. Il est à 43 plus 87 en attaque physique mais ça on s'en fout c'est le bonus sorcellerie qui est intéressant. Après lui du coup il consomme beaucoup moins de PC mais il fait moins de dégâts et il casse moins vite. J'ai quand même envie de le tester parce que ça consomme trop de PC à l'heure actuelle mais euh... Mes sorts. Avec l'autre bâton. Euh... Cristal brisé, tempête de givre. Du coup c'est quoi qu'on vient d'avoir ? C'est la météorite. Invoque une pluie de météorite. Non c'est ça. On fait appel au néant pour invoquer une pluie de petite météorite. Pourquoi je peux pas l'utiliser ? J'ai bien 55 d'intel non ? Emplacement utilisé 2. Ok. On va virer la tempête de givre dont on sert jamais. Soigne le sommeil et la démence accumulée. Bon ça on l'utilisera pas non plus en vrai. Les météorites d'Astelle. On fait appel au néant. Ça ça coûte moins de PC ? Ça ça coûte 16 PC. L'épée de glace ça coûte 26 PC. 25, 32. 32. Cristal brisé. Virtualité de Loretta, 50. J'ai bien envie de tester le sort. Moi il y a un truc que je voulais faire. C'était au niveau des beffrois là. J'aimerais essayer de retourner là-bas. Voir si je me fais toujours one shot. Les flammes au cimetière de dragon, on sait ce que ça fait quand elles sont toutes allumées ou c'est que de la brasse ? Je sais pas si elles s'allument vraiment en fait. Tout ce que je sais c'est qu'à chaque fois que tu tues un dragon différent et que tu vas à la communion draconique, tu peux choper des sorts draconiques du dragon que tu viens de tuer en fait. Merci Pelonasa pour les 5 mois de prime. Déjà des bisous. Merci merci. Et les 4 beffrois non je les ai pas fait parce que j'en ai fait un. Y'en a un deuxième où je me faisais one shot. C'est ce qu'on va essayer de faire. Et les deux autres j'ai pas trouvé de clé en fait. Je sais pas où elles sont donc bah... J'ai pas toutes les clés quoi. Il faut des clés et j'en ai trouvé 2 sur 4 je crois. Et ça a l'air beaucoup plus dur à trouver les clés lames d'éclat que les clés lames de pierre en fait. Après je peux vérifier, peut-être que j'en ai ramassé sans le savoir mais... Je crois pas que j'en ai actuellement sur moi en fait. Est-ce que je me fais des pops toujours là-bas ? Ou est-ce que ça se passe un peu mieux ? Dans la fameuse zone de mort dont maintenant on a la map. Alors j'imagine qu'on ira là-bas. Ça a l'air full dragon vortex machin. Là on est juste dans une petite zone bonus en fait qui doit permettre de choper un loot assez drôle. On essaye de choper ça. Mais maintenant au moins on voit où on est sur la map. Simplement le problème c'est qu'en dessous il y a 2 rats là. Et que les rats sont très très vénères et qu'un simple coup de couteau me détruit en fait. Ah je fais un peu plus mal quand même. Parfait. Pas parfait le coup qui part dans le mur par contre. Vraiment pas cool. J'apprécie les fruits au sirop là ils se cachent là. Ah puis il y en a un plus vénère que l'autre en fait. Putain j'ai réussi à les tuer les 2 connards. Il était temps. Bon et du coup ça me sert à quoi de venir ici parce qu'il n'y a pas de loot il n'y a rien en fait. Ça me permet juste d'apprécier la vue c'est ça ? Ça me permet juste de me dire oulala faut que je vienne ici. Ça tease la zone finale. C'est juste pour faire peur. Ah non. C'est aussi pour un taillissement de dragon de perles. What is this ? What is this ? Oh putain c'est le niveau 1 alors que j'ai déjà le niveau 2 améliorer énormément la résistance aux dégâts non-physiques. J'ai envie de péter un plomb. Un peyton beffroi quoi. Le beffroi il pue la merde en fait. Enfin c'est stylé ici quand même hein. Bon bah on y est hein. Je sais plus où faut aller par contre. On y est. Il faut y aller. On a plus rien à faire. Enfin si on a des trucs à faire en vrai mais... C'est l'heure de la bagarre. La bagarre. La bagarre. Fait que je vous teste nos sorts aussi. Attendez. C'est littéralement le sort de Météorite en améliorer quoi. Est-ce que je ferais mon invoque légendaire ? Vas-y. Ce qu'on va faire. C'est que je valide pas le boss si ça passe. Mais si vous voulez je fais l'invoque légendaire juste pour vous la montrer. Genre là on va tenter le boss. Et je vais faire exprès de wipe. Mais on va montrer l'invoque. Pour voir à quel point ça change le fight en fait. Donc c'est une invoque légendaire montée level 10. Donc si ça fait du dégâts vous vous étonnez pas. Déjà ça a pas l'air de prendre toute l'agression c'est cool. Ah par contre là il a tapé et elle a pas l'air contente. On est en 2v1 quoi. En fait il stagger. Regardez moi ça dès qu'il met des tartes il arrive à la full stun quasiment. Ah bah là et là je meurs. Bon les invoques ça a l'air aussi bien que nul quoi. Mais le truc c'est que dites vous que si ce pattern là elle le fait sur l'invoque. Bah c'est fou quoi. Et bah des bateaux échouant en mer c'est de la brasse si tu pourrais y aller. Je sais pas. Pour l'instant je pense que c'est de la brasse c'est juste du décor en fait. Je pense. Bon bref. Bah le but c'est de la faire sans invoque. Donc on est parti. Hmmmm. Bon le problème c'est que la partie 2 on la connait pas quoi. Bon ce qui est sûr c'est qu'à la relevé elle prend ça. Ensuite ce long pattern. Ah bah c'est pas ouf ce pattern. Et j'ai couru instant hein. Vraiment j'ai couru instant et ça change rien hein. C'est lequel le boss le plus stylé que t'as affronté. Bah je pense que c'est elle. Le problème étant qu'elle a quand même un pattern que je trouve imbloquable celui là. Donc euh... Je sais pas. Honnêtement j'ai un peu peur de ce pattern. Je me demande pourquoi ils l'ont mis. Et j'ai un peu peur que en gros... N'importe qui passe ce boss finalement quand elle le fait pas trop ce pattern là tu vois. Et ce qui est un peu dommage. Mais euh... Je sais pas. C'est bizarre. Peut-être y'a un truc que j'ai pas encore compris. Je vais essayer des choses. On va essayer des choses différentes. Et on verra bien. Par contre si elle tourne autour de moi clairement c'est garanti. J'aurais pu en mettre une autre là en vrai. J'aurais pu en mettre une autre quand elle tourne autour de moi. Faut pas que j'hésite à continuer à bourrer l'attaque en fait. Quand elle tourne elle met trop longtemps à lancer ses patterns. Par contre je suis équipé en quoi là ? Ok. Je suis bien équipé comme je veux en fait. Let's go. Ah. Il n'y a pas de t'agrame. Ah si tu tournes autour de moi c'est gratuit hein. Je t'annonce. Adieu. En vrai. Je pense que ma meilleure strat ce sera de mettre le bouclier hein. Parce que quand elle fait ça. Que ce soit esquive côté, avant, derrière. Le seul moyen de vraiment esquiver c'est d'être très loin quand elle lance le pattern et de courir vers l'arrière. Ou alors peut-être bouclier quoi mais. Le pattern est tellement abused. Elle m'a arrêté de dire des trucs en vrai. Allez fight le boss. Genre honnêtement vous dites des trucs qui n'ont pas de sens quoi. Vous avez pas vu le pattern en entier en plus parce que le pattern elle le fait 4 fois d'affilée en vrai. Et je peux vous dire que que vous esquiviez vers l'avant ou vers l'arrière en courant tout ce que vous voulez ça change rien. Vous voyez ? Vous voyez combien de temps ça dure ? Et je pense que le meilleur truc à faire du coup c'est de bouclier. Avec le bouclier j'ai pu m'en sortir. Bon c'est bien c'est qu'elle s'est bien remis full point de vie là, ça fait plaisir. J'ai fait trop tôt. J'ai fait trop tôt. Bon. Ok Bon on est full life, maintenant il est temps de voir comment ça se passe la P2 quoi. Je vous remets la cinématique parce qu'elle est stylée quand même. Le petit dernier coup faut y penser, ouais maintenant on le sait, on le sait. Déjà on va voir si elle engage toujours de la même façon ou pas. C'est elle engage de la même façon, il faut que je me casse, il faut que je fasse roulade et que je reste en arrière. Wait. Envie de péter un plomb. Envie de péter un plomb. C'est trop haut. Vous allez découvrir l'horreur véritable quoi. J'suis mort de ça hier. Ok donc la putréfaction est carrelate quoi. C'est cool. Ce qui est bien c'est que j'ai un cleanse normalement. Ok. Bah après je découvre les patterns donc c'est problématique évidemment. Ok nice. Bah elle a l'air de faire un peu la même chose en vrai. Déesse de la putréfaction. Elle a l'air de faire un peu la même. Euh. Le cling là après fait toujours l'attaque vers l'avant. Par contre elle se heal bien. Elle se heal très très bien en vrai. Elle récupère ses points de vie ouais. Elle récupère ses points de vie, elle met de la putréfaction. Elle a une phase 1 avec un pattern quasi un dodgeable. C'est vraiment un boss compliqué quoi. On est sur du compliqué quoi. Ah oui 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 mais deux secondes après ce pattern là. Tu peux me laisser au moins une minute pour me heal quoi. Genre quand t'as fait le pattern dodgeable. Derrière c'est bien qu'elle chill un peu quoi. Genre si elle chill pas évidemment. Evidemment évidemment. Il faut chill un peu quoi. Ah le bouclier ça a l'air d'être ma meilleure option. Sauf si je suis très loin. Et si je suis très loin je peux courir. Puis bouclier je pense. Il n'y a pas plus de coups que d'habitude. Non c'est que d'habitude je meurs avant. C'est que d'habitude sur ce pattern là je meurs avant en fait. C'est tout. Un petit clou comme ça. Clou Ned. C'est là. Vous voyez là si je suis loin là J'ai failli esquiver ce pattern sans prendre de dégâts J'avais réuni toutes les conditions Une barre d'endurance pleine Et être à 10 km du boss C'était pas mal Non Oh putain j'ai dodge vers l'arrière J'ai fait une merde Depuis quand ça me one shot plus Adieu Bah oui Bah là elle a enchaîné Elle a enchaîné ce qu'il fallait Après si j'avais pas pris Si j'avais pas pris les stocks Quand tu la vois aller en l'air Tu fais ok Alors ouais ce qui serait stylé Ce serait que comme à la Sekiro Quand t'as fait ce pattern qui est très très punitif Il y a un moyen genre de l'empêcher de le faire Dans Sekiro t'avais ce genre de truc Où si tu repérais un pattern horrible d'un ennemi Des fois tu pouvais lui sauter sur la tête Et si t'appuyais en rythme Tu pouvais le cancel en fait Ça c'était le genre de truc qui était très stylé Et dynamique dans Sekiro Là tu peux pas en fait Si elle saute bah Si elle fait son pattern Ou elle va en l'air Bah bon courage quoi You dead Globalement Ah ok Je pensais que j'allais la stagger là dessus quand même C'est pour ça que j'ai bourré Je me suis dit main ou pas main Ça fait 3 fois que je te mets le coup C'est fini tout pour toi normalement Ah c'est bien heal en tout cas ça fait plaisir J'arrête de prendre celui là Ah bah nice J'arrête de prendre celui là J'avais pas d'endu quoi Ah j'avais pas d'endu Je sais pas quoi te dire Malenia Si j'ai pas d'endu Je peux pas bloquer quoi Ça va être compliqué quoi Imagine t'es en charge lourde sur ce fight Après si t'es en charge lourde T'auras peut-être une meilleure résistance Et un meilleur équilibre pour esquiver ce pattern Il est possible qu'en gros Full charge lourde genre à armure d'Avel Quand elle saute tu mets ton bouclier Un gros bouclier bien lourd Et il est possible que l'attaque passe pas à travers J'en ai aucune idée Mais avec full équilibre peut-être ça passe Je sais pas Je l'aime bien ce pattern Bah alors on a backtrack T'as fait quoi là J'ai failli J'ai failli y arriver J'ai failli y arriver Ça a failli le faire Non non pas le x3 Elle me l'a mis en x4 en plus Oh non elle refait Mais c'est trop C'est too much en vrai C'est too much ce pattern Ça ne s'arrête jamais Je croyais qu'elle allait le refaire Arrête Je me soigne Stop la J'ai même pas le droit à ça Et puis ça c'est pareil Il faut jamais que je l'esquive vers l'arrière Le clac clac Quand elle sort l'épée Et que ça fait shling Si j'esquive vers l'arrière Je prends le troisième coup à chaque fois Il faut peut-être que j'esquive vers l'arrière Que je prenne un coup dans le bouclier Puis que je Ok Peut-être qu'il faudrait que je fasse ça Ainsi que mal à la nue Pour les Pour le prime Et pelonasa Pour les 5 mois Je m'attendais pas Ok J'étais trop loin J'étais trop loin pour m'amuser là apparemment Ça c'était le qui de ma part Le pentagramme Ouais en effet Du coup t'es un peu obligé d'attendre le moment Où elle le fait pas C'est un peu triste Soit t'adaptes ton build Et tu respectes Pour essayer de trouver un moyen De tanker cette attaque Soit t'attends que ça n'arrive pas Ou alors peut-être qu'il faut que j'arrête De jouer corps à corps Normalement à chaque fois qu'elle se relève Faut que je sois loin quoi Comme ça si jamais elle se relève En sautant en l'air Elle me fera pas de brasse quoi Enfin je bourre aussi Ah C'est quoi ce pattern ? J'ai jamais vu je crois Tu peux me dire rien en tout cas C'est réel hein Non mais c'est réel ce pattern C'est réel en fait C'est réel le pattern La hitbox ça fait une zone autour de toi Et une zone qui dure Donc genre La hitbox de l'attaque C'est toute une énorme zone Ronde Sphérique autour de ton personnage Et ça dure longtemps en vrai Qui ... Nice, merci le niaiser pour les 14 mois, bon en ce moment j'ai pris deux phases, c'était la 8ème saison d'Office et j'adore, deux j'ai 9 heures de jeu sur Eldenry, j'ai hâte juste de battre Margit le déchu, des bisous et bonne continuation, des bisous à toi ? GG pour Margit, je tapais DX11 j'avoue dans les conditions de lancement pour esquiver ça c'est non je le savais, je savais qu'elle allait faire ça et je vais dedans aussi, mais je suis allé dedans, je suis allé dedans, j'avoue j'ai trollé et là tu vas par là, oh j'ai full dodge, j'ai full dodge ok facile en vrai en vrai c'est trop facile, suffit d'être à 10km du boss et ça passe, faut pas jouer le boss au corps à corps en fait, c'est bon j'ai compris, trop simple, trop simple ce boss vraiment, le boss c'est trop trop simple. ça me tré hier aussi hein J'ai plus de magie. J'ai plus de magie, quelle erreur ! Adieu ! J'ai plus de magie, j'ai mis mon pattern dans le vide, elle m'a puni avec la meilleure attaque directe. Elle aurait pu faire n'importe quoi d'autre, elle a fait, t'as fait une erreur là ? Non, non. Ah, on fait pas d'erreur contre moi. Pas d'erreur. Interdit. Ouais bah ouais, mais je sais pas pourquoi j'ai bourré en fait. J'ai bourré pour aucune raison. Ah, la main putréfiée quoi. Nanana. Quand j'utilise pas de soutien, je m'en ai envie. Je m'en ai envie d'utiliser des invoques sur les boss. À part genre, il y a un boss qui était bien construit pour ça, c'était Radan parce que sur le chemin en fait tu cherchais des invoques et le jeu ne t'en proposait pas, est-ce que tu veux les invoquer ou pas ? C'était pendant le boss fight, il y a des petites marques par terre, t'appuies dessus et ça fait, c'était le lore quoi, le festival. Là, il n'y a rien dans le lore qui justifie que j'ai une invoque. Ça me dérange pas de la fight en solo. hein. Alors, pars sur le pattern un peu chelou. La fin. Ça me dérange pas. C'est plus chelou. C'est plus chelou. C'est plus chelou. J'ai des c'est plus chelou. C'est plus. Le temps agir. C'est plus. C'est plus chelou. On a première fois. Easy Maintenant je sais que je dois aller dans l'autre sens Pourquoi je me suis soigné là je sais pas Le boss c'est un délire Surtout qu'elle doit encore avoir le pattern en P2 Je vois pas pourquoi il l'enlèverait Oh merde Je pourrais le refaire en esquivant vers l'avant je pense Peut-être que c'est double rouleade avant Et changement de direction à chaque rouleade Mais je crois pas Mais là j'ai l'impression que je pouvais peut-être m'en sortir avec une rouleade C'est chaud Si je suis pas loin c'est chaud En tout cas pour la toute première Je crois que le tout premier rush Si je fais juste une rouleade avant ça fonctionne pas Deux peut-être bien timé ça fonctionne Mais bizarre Le pattern est trop chelou Il est pas télégraphé du tout Coupon 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 Casse toi Ça refait full life J'ai tenté le double dodge avant Sur les prochains tries je vais tenter ça J'ai envie de voir J'ai envie de voir si vraiment il n'y a pas un moyen de faire l'esquive parfaite Mais j'y crois pas trop Tu me marois Ok Gauche droite Gauche droite Gauche droite Coupon 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 Va le faire à la relevé là je pense Elle va sauter Je le sais Je la connais Je l'ai téléchargé un peu Je sais comment elle fonctionne Dès qu'elle commence à prendre un peu trop de barres au début Directement elle saute Il y a vraiment zéro de possibilité Elle ne sait faire rien d'autre On a décidé d'attaquer au même moment Ce qui est terrible Elle a bien spam là On va appuyer Le pire c'est que si tu prends une tarte en fait Dans tout ce pattern Là j'ai vu qu'il y a un moment où j'ai esquivé deux trucs d'affilé Le problème c'est que si tu prends une tarte pendant le pattern Ça décale Tout ton esquive en fait La deuxième vague je la dodge bien Je dodge bien la troisième aussi souvent mais Alors vraiment Je pense que la première Sans courir je pense que je ne peux pas l'esquiver honnêtement C'est quoi ça C'est juste ça C'est de la merde comme pattern Tu ne peux pas me sortir un vrai pattern là C'est ce que c'est que ça C'est quoi ton pattern pourri là Attention On se demande ce qu'elle va faire à la relever Attention on se demande Attention test Oula Lisa te joke Vraiment T'es midlife et tu ne me fais pas le pattern là Elle attend que je n'ai pas d'endu je pense Ah bah voilà Après là j'avoue je pars trop vite Sur la toute première descente La descente du faucon Je pars vite Je me disais c'est bizarre quand même Elle ne m'a pas fait la vraie attaque Je n'ai toujours pas le plaisir qu'on peut prendre sur un jeu aussi dur Bah après en vrai Là je m'impose moi même que ce soit difficile Parce que si on met une invocation On a vu tout à l'heure que l'invocation elle peut stun l'ennemi Elle peut prendre l'agression Donc là si je bourrais le combat en utilisant les invocations Déjà ce serait beaucoup plus simple C'est juste que bon bah perso j'ai pas envie Mais après on aime bien je sais pas Non moi j'aime bien c'est vrai Non c'est vrai que j'avoue que j'aime bien les jeux difficiles Après je sais que c'est pas pour tout le monde Mais là au moins maintenant Il y a plus d'options quoi C'est pas T'es pas contraint de jouer comme je joue quoi Tu peux même rajouter de la difficulté en vrai Je suis allé dedans En vrai si t'arrives à esquiver la première attaque Et qu'ensuite tu fais des roulades bullshit dans tous les sens Ça passe L'esquive passe C'est moi ou elle se soigne même dans ma garde en vrai Mais c'est totalement le cas en fait Même dans la garde elle me suce la vie en fait Oh mais stop ohlala Bah c'est remis full life ça fait plaisir C'est bien Elle laisse des moments de répit pour boire un peu d'eau J'ai soif Ah ouais bah j'avais plus d'endu quoi J'avais plus rien J'ai plus de jus Oh non j'ai plus de jus J'ai plus de jus Oh bah oui mais putain Je suis en train de courir là S'il te plaît Est-ce que j'ai gardé le taillissement qui me fait prendre plus de dégâts Oui Ouais mais je fais plus de dégâts moi aussi C'est vrai qu'on pourrait jouer full rési Je pourrais m'enlever des stats Après mon taillissement il me rajoute des dégâts Mais il me rajoute aussi de la vie et de l'endurance et tout Mais mon vélo j'avais plus d'endu Est-ce que c'est intéressant d'y jouer Est-ce que c'est intéressant de l'acheter Pour y jouer qu'une heure ou deux heures par jour Bah ouais Pourquoi ce serait pas intéressant T'as pas besoin de t'investir dix heures par jour Pour qu'il fait le jeu Pour au moins peut-être que je peux y mettre un backstab À ce moment là Lui t'as mis une volée Tu peux encore prendre une volée par lui là Non Ah oui oui Ah cette attaque là elle fait mal Cette attaque là elle fait mal Si je suis pas full life ça fait mal Je me fais one shot par les stocks C'est chaud en vrai Après oui Une ou deux heures par jour Des fois tu feras pas une zone en entier Mais je vois pas le problème C'est pas parce que tu fais pas la zone en entier Que tu peux pas la faire en trois jours Tu vois Parce que du coup à cause de l'autolock Les directions de roulade Elles sont un peu chelou Elle veut plus jouer au jeu je crois Non ne veut plus que tu peux pas la zone en entier C'est pas la zone en entier Et donc on n'est pas… Sous-titrage ST' 501 Ah non c'est qu'hier il lui restait vraiment un point de vie en fait J'en ai bu deux parce que j'ai eu peur Oh c'est nouveau ça That's new Oh le petit lag là Oh le non plaisir du lag What the fuck bro Oh non t'as pas encore cette attaque quand même Ok J'avais oublié qu'il y avait de la nouveauté Elle spam un peu là Elle spam un peu Elle spam un peu Tu spam Elle a fait trois fois le pattern d'affilée Wouah Elle spam un peu là Aucun répit Elle a jamais arrêté quoi Merci Kirututu pour les neuf mois Le baby Des bisous Oh elle spam Elle a tellement spammé quoi Elle a fait L2 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 Elle a jamais arrêté quoi Elle harcèle trop Elle s'est remis full life En trois patterns Sans magie Je sais pas où tu tapes Si tu joues le boss sans magie Je sais pas quand est-ce que tu tapes Adieu Ah ouais ouais Ah ouais j'étais pas assez loin J'étais pas assez loin quand elle a sauté Donc évidemment Parce qu'au corps à corps Tu dois te soumettre au fait qu'elle peut faire ça Tu vois Oh la vache On y est pour un bout de temps là je pense Je pense qu'à moins qu'il se passe un miracle On y est pour un bout de temps Si t'as pas de magie T'as plus de PV Une meilleure armure et bouclier Ouais mais En vrai je sais pas Je sais pas qu'on tu tapes T'as intérêt à mettre des grosses claques Avec un marteau là Je sais pas mais Tu spams C'est pas bien de spammer Faut que j'arrête ça Ça faut que j'arrête Faut que j'arrête de le prendre c'est ridicule Ah mais elle met des options selects Elle a relevé maintenant Ouais oui bah oui Bah de toute façon ça sort trop vite Elle met des options selects Elle a stylé son arme quand même Même si la garde est pas ouf Elle met des options selects Elle a relevé maintenant Genre elle est venue en mode Bon bah si tu te relèves pas avec une roulade Tu prends le gros coup de pied quoi Allez Ça va le faire Il y a juste des patterns Qu'il faut qu'on commence à comprendre Comment on les esquive de manière safe Même moi en fait Faut que je commence à comprendre Où taper parce que Il y a plein de moments où je tape Et en vrai bah je prends des coups derrière Parce que c'est au moment où Elle elle fait des patterns aussi Ah je m'en revai Ça sert à rien de rester ici Ah Ah C'est parti. C'est parti. La première, elle est inesquivable. Si tu cours pas dans l'autre sens, en vrai, honnêtement, c'est inesquivable. Honnêtement, la première, la descente, la descente de l'enfer, tu peux pas. La descente de l'enfer, si t'es en dessous, c'est terminé. C'est parti, curéa pour les 16 mods prime. Je sais pas ce qu'il aurait passé par la tête. Genre, il faut avoir genre 10 mètres de distance avec le boss. T'as jamais assez d'e-frame pour esquiver tout ça, en fait. Ah bah, il me fout le combo, là. C'est parti. Adieu. Moi aussi. Moi aussi, moi aussi. Même la barre d'endu qui fait tout l'écran, honnêtement. Elle met tellement de coups que ta barre d'endu, elle fait... L'équilibre sûrement. L'équilibre barre d'endu. L'équilibre. Merci. Nanana... Elle va sauter, problème, elle va sauter. Bah oui, problème, elle va sauter. Problème, ça. Ah, j'avais plus d'endu pour faire une roulade, là, vraiment. Oh, putain. J'avais vraiment plus d'endu. Au secours. We'll get there, quoi. On a vu deux fois la P2, aujourd'hui. On a vu. C'est parti. Attends, mais je ne l'ai jamais stun, non ? C'est bizarre cette histoire. Faut que je délock, vraiment faut que je délock. Quand t'as fait ça, faut que je délock. Parce que les roulades elles partent pas dans le sens que je veux là. Vu qu'elle fait avant-arrière, avant-arrière, si tu veux faire une roulade derrière toi, il faut que tu changes l'input selon dans quelle direction le boss est si t'es autolock. Il faut vraiment que j'arrive à prendre le réflexe de délock quand t'as fait ce pattern. C'est terrible. Ce boss qui doit rassurer de ouf les gens qui veulent no hit là. Les happy hob là, miam miam miam. En plus, elle est pas du tout loin dans le jeu, ça fait plaisir. bien. Ils y ont. Miam 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 miam. Ouais, tu remets une roulade de trop dans le mauvais sens. Ou alors, un truc qui pourrait être pas mal. Non mais je pense que sur le premier pattern, elle me ruine le bouclier, non ? Si je suis full endurance et que je mets le bouclier sur la première descente, après il me restera pas assez d'endu pour spam les roulades je pense. Je sais pas. Est-ce qu'il me restera assez d'endu pour spam les roulades si je garde mon full bouclier up sur le premier pattern ? Déjà si mon bouclier break sur le premier pattern, c'est même pas possible du coup. On teste. Ouais non. Après en vrai, pas loin quoi. Elle est sympa, elle m'a laissé un temps de répit pour me soigner en mode, Oh GG, t'as esquivé ma super attaque. Tu as le droit à un bonbon. Un petit bonbon. Ah, je savais pas ça. Je savais pas que le coup de pied il m'était full endurance. Au revoir en fait. Me défense mon endurance le coup de pied. Tu veux pas jouer, moi je joue, je te le dis. Oh quel génie ! Oh là là, c'est bon, j'ai la strat, j'ai téléchargé le pattern. Si je suis loin, je sais l'esquiver, il faut juste délock. Oh le génie. L'inventeur, la chistrate. Vous avez la chistrate pour le pattern inesquivable. C'est gratuit, c'est pour moi. Là, faut remettre un petit coup parce que sur une exacte ça compte pas. Voilà. Je le vis bien. En vrai, il faudrait que je me soigne non ? Je pense. Un petit heal quoi. Le problème c'est qu'elle peut enchaîner maintenant Et maintenant ça fait une explosion florale à la fin Donc c'est compliqué On met pas du tout la pression c'est ça qui est bien What is this, what is this, what is this Je le vis bien, je le vis bien What is this, what is this Ah oui, j'ai la rave Quel con Spam pas ce toble Elle a bien heal sur ma gueule, en tout cas ça fait plaisir Non, non Le mana va être mon défaut là La mana diff Attention parce que maintenant elle saute Et après elle refait une saloperie derrière Et elle enchaîne Et elle fait des machins, des trucs On sait pas, on sait pas ce qu'il se passe vraiment Mana diff Sinon faut trouver un endroit où taper sans le mana quoi Je sais pas quand je tape Je sais pas quand je tape Vraiment Quand à P quoi Si je pense que je peux la stun en P2 Mais en fait pour stun il faut vraiment enchaîner les attaques magiques Et bah les enchaîner c'est chaud quoi T'enchaîner J'enchaîne Mon attaque n'est pas sortie, c'est un peu dommage. J'ai peur, je pensais qu'elle allait sauter là. Oh putain, elle arrive toujours à trouver un endroit où m'en mettre une. Je sais ce qu'elle va faire, je la connais par cœur. Tiens, tiens, tiens ! Vraiment bizarre ça. Oh, j'ai sauté dans le mauvais sens, mais je suis un génie donc tout va bien. Je l'ai inventé ce pattern, en fait c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai codé. Ça explique beaucoup de choses, je sais. Là j'aurais du remettre un, elle avait un stagger si je faisais ça. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Non, pourquoi j'y suis retourné ? Pourquoi ? Putain, je suis trop con. Je sais qu'elle peut renchaîner derrière et je sais pas pourquoi, j'y suis retourné. J'avais juste à continuer à backdash quoi. Merci au Noldino pour les 23 mois, des bisous. J'avais rien à faire, j'avais absolument rien à faire. Il faut que j'arrive aussi à mieux comprendre le pattern où elle fait cling et après elle fait deux coups into un troisième instant que je peux pas esquiver en fait. Ah bah oui, par contre si je roule... Si je roule sur elle, oui en effet je passe pas à travers quoi. C'est compliqué en vrai. Je comprends. Je comprends totalement que oui. Ce qui est sûr c'est qu'à la relevé faut que je sois loin quoi. J'aurais bien lifesteal aussi, si on pouvait se voler de la vie l'un l'autre, ce serait bien en vrai. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. T'arrives toujours à en prendre une quand même quoi. Non, non, non. J'ai vu qu'elle était pas dans une phase où... Oh le lifesteal camé quoi. Officiellement élu pattern dégueulasse de l'année celui-là aussi vraiment. Ça sort si vite ça. Ça, ça sort vite hein. Le cling... Quand t'es... Quand t'es... Léguise son épée juste avant de venir mettre plein de coups là. Ça sort si vite ça marre quoi. J'ai grid. Non j'ai grid, j'ai grid. Je suis d'accord avec ça. Il y a 3 coups en fait. 1, 2, 3 puis 4. Il y a pas assez de E-frame pour esquiver 3 coups en fait. Surtout si elle me suit dans le virage quoi. J'ai tenté un dodge par l'avant la prochaine fois qu'elle fait gling là mais... Je pense qu'elle s'en bat les couilles en vrai. Faut que je me casse je pense. Même pas. Ah c'était peut-être la strat par l'avant en fait. Enfin avant gauche quoi. Ouais mais c'est que ça sort vite quoi. Vraiment ça sort trop vite pour avoir un réflexe. Allo ? Putain mon endu qui me pète les burnes. Oh le combat est trop long là. Jamais je fais une belle P2 avec ça. J'ai pas de mana, j'ai rien. Après je la stag un peu avec mon... C'est quoi ça déjà ? Ok. Ah en vrai les coups d'épée sont pas trop mal aussi. On va peut-être que j'essaye de taper un peu aussi. Ok. Ah j'ai perdu mon bouclier du coup. Bah nice. Pfff, peso place. Quoi, y'a vraiment zéro frame à μου taper quoi. Pfff. Quoi. Quoi va s'ici? Quoi. Quoi ? Quoi. 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 Quoi ? Le spam est grand. Oh stop quoi. Jamais bu. J'ai jamais bu. J'ai voulu boire et il n'a pas bu. Dommage. J'y suis allé genre en mode est-ce qu'on peut backstab de base ou pas ? Oui, oui, il y a trois coups en fait, trois coups. Donc, soit il faut accepter que les trois partent dans le bouclier et tu la soignes, soit, je ne sais pas en fait, je n'en sais rien, il n'y a pas d'endroit pour s'amuser, on ne peut pas taper. On ne s'arrête jamais quoi, elle saute, elle arrive en bas, elle fait les trois coups, clac, 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 hop, elle se replace, elle re-saute, tac, clac, clac, clac. Tu ne peux pas taper quoi. Et même quand tu as fini un combo, maintenant il y a un espèce de truc qui fait de la poudre écarlate qui m'arrive sur la gueule. On ne stat pas d'endroit pour taper quoi. Coup dur. On ne sait pas, on ne sait pas. Elle a bien, elle a bien spammé là aussi là, miam, miam, miam. Laisse-e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e-l'e- Tu m'emmerdes ! Voilà ce que j'allais te dire ! Tu m'emmerdes ! Putain. Bon Prime, c'est avec toi, courage ! Merci Counter Accro pour les 6 mois de Prime et Whiskan pour le sub, des bisous ! Merci, merci. Ok. Ce qui fait très très mal, je pense, c'est le heal. Le fait qu'il y a heal, c'est ce qui nous fait le plus mal, je pense. Tu peux pas la cheap damage, quoi. Genre là, direct. Et c'est un autre job, ça aussi. C'est un autre job, c'est un autre job. C'est un autre job. J'étais pas assez loin là vraiment. J'étais vraiment pas assez loin pour esquiver ces attaques là. Merci Fruch, pour les 23 mois de prime, nous n'avons jamais les prime. Courage pour les travails, des bisous. Vraiment quoi, j'étais pas assez loin. J'ai couru de travers, peut-être c'est ça. Non mais vraiment pas, cette attaque, quand elle rengaine l'épée là, faut bloquer. Genre vraiment. Soit faut être très très loin et du coup qu'elle puisse pas venir te chercher. Soit faut bloquer, mais une esquive vers l'avant ne change rien en fait. Regarde, ça spam, il y a trois attaques en fait. Il y a trois attaques, donc tu roules, tu vas finir dans une attaque obligatoirement. Il y a trois attaques. Elle met trois coups d'épée d'un coup. Bah si tu veux esquiver les deux premiers, tu tombes dans le troisième. Si tu veux esquiver les deux derniers, tu prends le premier quoi. Mais va falloir bloquer quoi. Faut que je sois bouclier up every time. Du coup, elle se full heal en phase 2 vu qu'elle fait que ça en vrai. En phase 2, elle fait que ce truc là. Elle a en vain. Plus il ne faut pas d'aider. L'aider pour le coeur. Oh c'est fou. Et c'est fou. C'est fou. C'est fou. Et c'est fou. C'est fou, C'est fou. Y'aider pour la main. Belle esquive en moins. Belle esquive de sa part, belle esquive de ma part, nice. Le problème c'est que si je prends le quatrième c'est vraiment terrible quoi, adieu. Ah ta mère, vraiment ta mère. Merci ma fu là-sue, 7 mois. Un instant des bisous. Un instant des bisous. Et puis t'arrives avec 10 loups là, 10 loups légendaires et je pense que c'est win. Je pense que c'est le seul truc OP contre elle. Après il y a peut-être une arme spécifique qui la stagger en boucle quand tu mets deux coups. C'est possible hein. Mais je pense que le plus simple c'est l'invoque. Si tu invokes, tu win je pense. Ça je le savais hein. Oh la full esquive là ? C'est la première fois je crois. C'est la première fois qu'on full esquive sans perdre un bouclier ou un truc comme ça. Il me faut de l'enduit là. J'ai mis que ça de barre de vivre. Voilà. T'as gridé un coup, bah tu lui as remis full barre. C'est bravo hein. Ça valait vraiment le coup de grid. Zéro regret. Ouais bah tant pis hein. Tant pis pour le backstab. Adieu. Bah oui mais... Ah si vraiment elle saute et que t'as un poil de temps de réaction et que t'es trop près. C'est fini. Oh putain. Oh la douleur quoi. Je le savais tu vois. Genre je savais que j'avais pas la distance quoi. J'ai vu j'ai fait merde je suis parti un peu trop tard. Hop. Hop. Sous-titrage ST' 501 ... 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 con ce que j'aurais dû faire c'est ça. Non ça met du temps à sortir en fait. Ouais on peut tester après un coup de pied je peux tester de faire ça mais si ça sort pas sur elle j'ai le seum. Parce que si on peut stagger et empêcher qu'elle fasse n'importe quoi après son coup de pied c'est bien. J'ai l'impression que je peux stag avec mon katana là donc on va essayer écoutez. Ça met trop de temps à sortir et c'est à zéro range ok super vraiment nice. Et puis qui dit jouer corps à corps dit à tout moment elle saute quoi. Là elle saute et du coup je suis trop près. Je ne comprends pas les timings genre des fois ça passe très très bien et ça se passe très mal. Genre là quoi. Ça va je veux juste boire une potion j'ai le droit ou comment ça se passe ? Oh la la. Really quoi ? Un petit saut ça fait longtemps là. Non bah oui bah j'ai appuyé sur la potion elle l'a fait instant quoi. Et puis... this très d' Kenne som. Oui oui bon. On ne peut pas y trouver là où... On ne peut pas y trouver ces zag Epic juntos investir ses C'est parti. Beaucoup de points de vie, hein. Elle veut le faire tellement de fois d'affilée ! Mais putain ! Arrête ! Elle vient de le faire 4 fois ! 4 fois, quoi ! J'ai envie de péter un plomb, non mais ça donne envie de péter un plomb. Ah, elle l'a aussi en P2. Ok, d'accord. Ouais, bah c'est mort. Non, non, mais elle a aussi le pattern en P2 et ça fait de la putréfaction, d'accord. Oui, d'accord. Non, mais oui. Je savais pas qu'en P2, elle faisait la même chose. Ok, ok, ok. Je savais pas qu'en P2, elle pouvait faire ça aussi, d'accord. Bah vraiment, ouais, c'est l'impassable, quoi. C'est l'impassable total, en fait. Ok, ok. Elle peut refaire le saut, et en plus de ça, maintenant, il y a de la putréfaction et c'est toujours autant un dojable. Ok, voilà. Faut prier, quoi. J'ai envie de tester mon attaque sautée pour voir si elle stagger un peu ou pas. Mais bon, je vois pas trop comment la placer, en fait. Ça met 600, donc c'est très faible. Je tente des trucs, en vrai. Je tente des trucs, mais... J'ai envie de tenter autre chose, aussi. Pas le bouclier, je pense que j'en ai besoin, mais... J'ai envie de tenter un truc. Juste pour voir si je peux lui mettre des bons stuns. Genre, je crois que ça, ça sort plus vite. Non, justement, au contraire, ça sort plus lentement. Mais après, ça a une meilleure range. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Ouais bah oui Mais ça c'est un problème Ça c'est un problème parce que du coup Si j'ai pas de bouclier sur cette phase là Je peux vraiment rien faire Et puis jouer au corps à corps c'est pas une option Vu que ce pattern exhibe Jouer au corps à corps n'est pas une option Je peux pas faire ça Je peux pas jouer au corps à corps C'est pas une option Il y a le pire pattern qui existe Il faut soit que je trouve une façon d'esquiver Le premier pattern Soit que j'admette Que je peux pas jouer corps à corps en fait Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai grid Je pense avoir le temps après le coup de pied De lui mettre un stun Mais pas du tout en fait Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bah par contre j'ai dodge en fait C'est un peu triste quoi Bah oui 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 Non mais d'accord Mais Oui J'ai soif ça va le faire ça va le faire ça va le faire ça va le faire c'est juste qu'il faut le combat full résilience quoi il faut le combat full rng résilience quoi il faut jamais que je fasse l'erreur d'être au corps à corps et ça devrait bien se passer quoi dit-il après elle peut pas faire le saut dès le début faut que j'arrête de prendre ça je suis pas sur la bonne position j'ai envie de péter un plomb tu prends toujours le troisième j'essaye mais je sais j'essaye des timings un peu différent j'ai pas d'endu heureusement qu'elle a rien fait j'essaye des timings un peu différent pour pour dodge un certain truc mais ohlala j'étais pas assez loin donc toujours mettre deux roulades sur la dernière quand même même si je l'eskive frame perfect toujours mettre deux roulades sur la toute dernière attaque pour être surpris sur la deuxième je peux en mettre qu'une si elle est bien faillie non ça c'est vraiment en fait maintenant j'ai un nouveau problème c'est que pour moi la pire attaque n'est pas celle où elle saute en l'air c'est bon là je suis mort mais pour moi la pire attaque c'est quand elle te rush dessus et qu'elle te met trois coups est-ce que je vois pas un autre moyen que de l'esquiver qu'avec le bouclier en fait encore une fois bah si t'es assez loin tu peux faire une roulade esquiver les trois coups parce qu'elle dash pas quand même jusque toi elle dash genre devant elle dash à un certain certain point devant elle mais je vois pas de si je suis trop près d'elle et qu'elle me rush en faisant trois coups je vois pas de moyen d'esquiver ces trois coups sauf en les mettant dans le bouclier quoi après l'important c'est de pas prendre le quatrième c'est lui qui fait le plus de dégâts je suis d'accord ça 3 hop faut voir de combien ça l'a heal mais je dirais trop en vrai comme ça au hasard je dirais ça l'a heal trop je sais pas La grid est énorme ! J'ai oublié de délock. Dommage. Merci DLNXA pour les 18 mois, courage chez you, ça va le faire. On a la journée pour tuer le boss. J'ai la journée pour la tuer. La seule inquiétude que j'ai par rapport à ce boss, c'est qu'il était design pour que tu utilises les cendres. Et comme jusque-là, rien n'est infaisable. Le boss est faisable sans les cendres. Mais je me demande s'ils n'ont pas genre tune le boss en mode de toute façon là tu mets une invoque et ça passe. C'est trop fort. 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 Bon là, c'est le moment qu'on attend tous. le best pattern. Même pas. Ça veut dire qu'elle va le faire à un moment chiant. C'est-à-dire qu'elle va le faire après m'avoir rush. Elle va sauter là. Wouhou. Je m'envole. Elle a deux doigts de sauter là. Je le sais. Là, genre après ça, elle va sauter. Putain, mais c'est dingue. Et du coup, si j'avais mis une attaque, si j'avais osé mettre une attaque, je prenais. 100% j'étais mort. Le problème, c'est qu'il faut que je lise dans ses pensées. C'est un peu chaud quand même. C'est chiant de lire dans les pensées, de se dire non mais là, après ce pattern, elle va faire ce pattern là. Ça commence à être compliqué si tu dois lire dans la tête du boss. Je veux dire, c'est chaud quoi. Je le savais. C'était sûr qu'elle allait le faire. Elle l'avait toujours pas fait alors qu'elle était presque à mid-bar. Il n'y a que mid-bar. Et là, en vrai, il y a de grandes chances qu'elle le repasse. Mais on ne va pas la laisser faire. Je pensais que je l'avais tué là-dessus. Coup dur. Je suis très content de ce qui vient de se passer. Le heal n'est pas abusé, non. En vrai, ça va. J'ai plein de fioles. Normalement, si je lui mets une attaque. Du coup, là, c'est problématique parce que maintenant, on sait qu'elle peut faire un pattern horrible en plus de tous les autres patterns horribles. Bien sûr. Là, ça vaut le coup de bourrer au début. C'est dur, hein. What the fuck, bro? Elle m'a tué, là? On peut tenter un truc, quand même. On peut tenter autre chose que j'augmente les dégâts subis, là. Parce que je me dis que peut-être, en vrai, ça ne me met pas très bien, quoi. Ça me met à 1355 points de vie, quand même. Mais je me dis que je prends quand même un peu cher. La résistance aux dégâts magiques améliore grandement la résistance aux dégâts physiques. Ça, je l'ai déjà déquipé. On est d'accord? Ok. Je me dis que là, c'est un peu chelou, quand même. Des emplacements de mémoire, puissance des incantations, cri et souffle, la quantité de PC consommée par les compétences, améliore les sorts et les compétences chargées. Restore des PV à chaque ennemi vainqueux, la puissance d'attaque en cas d'empoisonnement. La défense quand on PV son max, ça, je l'ai. Étouffe tous les sons émis par son porteur lors des déplacements. Je ne savais pas que j'avais ça, moi. Je cite constamment l'agression des ennemis. Ils montaient énormément, ils ont du max. Peut-être tester ça en vrai. Genre juste... Je sais qu'on a moins de points de vie, mais je veux juste voir si je prends un peu moins de dégâts ou pas. Oui, c'est vrai que ma fiole, il faut que je la change. Elle n'est pas bien ma fiole à l'heure actuelle. Mais je veux voir un peu les tartes que je prends ou si ça change quelque chose. On va faire quelques tries avec ça. En tout cas, sur mes dégâts, ça ne change rien apparemment. Mes dégâts, c'est à peu près les mêmes. Peut-être que mes dégâts physiques sont différents. Je dois avoir un peu moins de PC aussi. Ceux-ci, j'ai un taillissement anti-putréfaction, mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui me gêne dans le fight. Elle dodge tout là, c'est terrible. J'ai oublié de délock. Ceux-ci, elle me fait moins de dégâts aussi. Elle se heal moins, j'imagine. J'espère que ça fonctionne comme ça. Il y a quelqu'un qui se moque de moi dans l'appartement. On se moque de mon fight apparemment, là. Ça fait mal un peu. J'aimerais juste me heal, vraiment. Elle a tout spam, elle a tout mis. Elle m'a tout mis ! En vrai, ça ne change rien, les dégâts. Ça ne change tellement rien. Ça ne change que dalle. Il y a un wiki de ce taillissement ou pas ? J'ai l'impression qu'on ne prend pas plus de damage avec ou sans. Ouais, j'ai grid, j'ai grid. Bah oui, j'ai grid, mais j'en ai ras le cul aussi. Ça dure depuis 15 plombes, les attaques corps à corps, là. C'est pas trop mal, hein. Ouais, ça me passe trop mal, là. Je vais va pas plus de ailes. Il y a 12, même plus ça. Un psychiatre... Ça veut pas ? C'est pas trop mal. Plus ça y danu ? Je vois pas trop mal, mais c'est trop mal. Oh la la ! Oh la 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 ! Comment je repère le moment où elle me rush ? Parce qu'elle saute, elle saute, mais le moment où elle saute et que ça compte, c'est quand ? C'est celui-là je pense. Ah non. Oh je confonds, je confonds. Bah oui, bah oui, oui, oui. Vas-y Kermic pour les 6 mois de prime. Des bisous. Sevar pour les 1 an de prime. Là je joue quoi avec augmente grandement les PV max ? Je suis Malenia, la lame de Miquela. C'est du beau boulot Miquela. Stick to the plan, stick to the plan. I don't stick to the plan. I don't stick to the plan. C'est parti. J'ai mal dodge là. Nice. Elle s'est bien remis la barre là. Miam, miam, miam. Comme ça. On a bien clowné de ma barre de vie là. Ah, le heal dans le bouclier, c'est un délire quand même. Ah, ok, bah adieu. Ah vous avez raison, ça me one-shot plus. Ça me one-shot plus si je suis trop près d'elle. Nice. J'ai le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur. Un pot point gouv. Ah, c'est pas l'abus. URSAF.fr Oh, la fin du fight était assez stylée quand même. On était plutôt bons. Ah, mais elle a commencé par là. Ah, il fallait le dire tout de suite. Ah non, mais il fallait le dire tout de suite que tu commençais direct par... Ok, on a le droit, d'accord. Bah, si on a le droit, on a le droit. Ok, moi je savais pas que... D'accord, si on peut commencer par celui-là, il faut le dire. Tu me l'as dit, d'accord. Premier pattern. Premier pattern, tu peux commencer par celui-ci. Moi vraiment, il n'y a pas de souci. On a max, direct. Pas le droit à l'erreur. En vrai, je pouvais dodge. Vraiment, je pense. Après, j'ai l'impression qu'elle rajoute encore un petit truc. Elle avance sur le quatrième rush, je crois. Mais... A vérifier. C'est bon, le boss est téléchargé. Maintenant que j'ai cette info... Là, je suis mort. Maintenant que j'ai l'info, là, c'est bon. C'est bon. Non, bah oui, mais j'ai grid. Je me suis dit, elle est dans une phase calme, là. Petit accalmi, là. J'ai beaucoup de points de vie, là. C'est bien. Je sais pas pourquoi j'ai remis de la magie. C'était pas nécessaire. J'ai vu mes barres vides. J'ai fait, oh là, faut remplir ces barres, là. C'est pas normal, ça. Une barre, ça doit être plein. Si la barre est pas pleine, c'est triste. C'est pas grave. C'est parti. C'est dommage d'être puni là-dessus quand même. J'ai montré que je savais esquiver le pattern et... Et je n'ai pas été récompensé. Le boss. Ça, ça ne marche pas. Ce n'est pas grave. Il faut la relever. Il faut lui en mettre deux à chaque fois. C'est bizarre, mais je ne sais pas pourquoi. Oh, j'ai pris, là. Je bois, je bois. On ne voudrait pas de boire. Mon dentiste est au courant. Elle m'a refait la phase instant, hein. Vraiment, hein. No chill, hein. No chill. Il va y avoir un problème de potion, là, je pense. Non, j'ai grid. En vrai, ça va. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? On va avoir un problème, là. Je n'ai plus de point de vie, là. Oh, non, mais c'est sale ! Même quand tu l'esquives, tu prends l'explosion derrière. Mais tu tapes quand ? Tu ne peux pas taper, en fait. Même si tu esquives, tu ne peux pas taper. Même si tu esquives, tu ne peux pas taper, en fait. Impossible. Si tu n'as plus de point de vie, elle ne peut plus te heal. Elle ne peut plus se heal, ce génie. J'ai ouf. Aïe, aïe, aïe. Donc si jamais elle fait l'attaque qui rush le sol, il faut que je me décale encore un peu pour esquiver l'explosion, je pense. Non, je l'ai fait trop tôt ! Pourquoi ? Je ne sais pas. Prit au point de vie, je pense. Parce que là, elle va sauter. Ou pas. Je suis sympathique de sa part. Je suis sympathique de sa part. J'arrive quand même à aimer le boss alors qu'en vrai, il y a tellement de problèmes dessus. Je n'ai pas d'endu, là. Ça va être compliqué si elle saute. Elle était gentille. Elle était gentille. Elle était gentille. Non, je n'ai pas le droit de prendre celui-là. Je n'ai vraiment pas le droit. C'est interdit. Tout m'interdit, en fait, de prendre ce coup. Et je l'ai pris quand même. Dommage. I am Malenia. Blade of mon chibre. Hop. Papapain. Ah bah j'ai pris la putréfaction. Dommage. J'ai grid. Oh le malaise. J'ai peur, donc je heal. Ce serait bien de pouvoir la backstab après ce pattern-là, on se sentirait reward un peu quand même. Tu veux pas prendre un stag en vrai ? Genre ce serait vraiment sympa quoi. C'est quoi ça ? C'est le meilleur pattern, ok je vois. Adieu. Oh, that's lucky, je me casse en vrai, je vais me mettre de la magie. What is this, what is this, ça me refait le pattern de l'enfer. Ce qui est bien avec le pattern de l'enfer par contre c'est qu'on peut y retourner après. C'est quoi ça ? Non j'ai pas le droit de prendre ça ! Bah putain je sais l'esquiver ça, j'étais trop bien, elle avait enchaîné des bons patterns là ! Ah j'ai pas le droit de prendre celui-là. Mais en fait j'hésite, je me dis est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est le pattern où il suffit de courir. Et du coup bah comme j'hésite je sais pas mais faut que j'arrive à repérer. Je pense que si elle met les ailes comme ça, c'est que c'est le pattern de base quoi. J'étais vraiment bien là, j'avais fait un beau fight en vrai. J'avais fait un beau beau fight en vrai. Non mais je commence à comprendre. Et je pense que c'est mieux de pas avoir le taillissement qui me fait prendre plus de dégâts aussi. C'était peut-être un peu abusé d'utiliser ça contre elle. En tout cas j'ai ma strat, j'ai mon plan de jeu, sur tous les patterns j'ai un plan de jeu quoi. Bon bah c'est déjà bien. Ok bon bah ça c'est interdit en vrai, ça c'est reset normalement. Voilà merci. On était vraiment bien hein, on était vraiment bien mais prendre le dive c'est trop quoi. Prendre le dive c'est trop trop, j'aurais pas du prendre le dive quoi. En plus je l'ai pris deux fois quoi. Enfin je l'ai pas pris deux fois mais la première fois... Attends mais j'ai peut-être une idée aussi. J'ai un plan de jeu, j'ai un plan de jeu. Y'a un plan de jeu, y'a un plan de jeu. Pour pas prendre la putréfaction on va jouer magie. Je suis trop loin là vraiment. Ah bah après un traille pareil il faut des trailles poubelles. J'ai besoin de 2-3 trailles poubelles en vrai. C'est trop demandeur là les patterns qu'on vient de faire. Ça demande trop de concentration là. J'ai besoin de trouver la place. Je sais pas où il faut avoir un plan. C'est trop bordé. Ça demande trop d'amendée. Oui jouant pour moi. C'est trop loin. Ok, c'est trop Board d'amendée à la place. J'ai besoin d'amendé au jeu. C'est pas trop grave Ok aussi c'est très grave Tant que je survis c'est déjà ça T'as pas le droit de sauter Interdit Si tu sautes autour de moi tu prends stag C'est tout Oh j'ai pas repéré le pattern J'ai pas repéré le pattern parce que oui en phase 2 Elles ont fait des différents donc bah oui 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 Non mais putain faut que En phase 2 quand elles sautent c'est pas grave Du coup là j'ai pas réagi en fait J'ai pas réagi je suis en mode oui bon d'accord faut que je cours Merci petit poulet pour les 14 mois de prime Des bisous J'ai pas réagi j'ai pas réagi j'ai pas réagi Faut que je reset mental mais c'est chaud Oh Ah C'est parti. J'ai bien fait de venir au corps à corps en tout cas, pas de regret. Mais là, il s'est passé un truc qui est interdit de sa part. C'est qu'après les trois coups, en fait, le quatrième coup qu'elle met en slash devant elle, elle peut le faire plus rapide que d'habitude. Ou genre, elle peut le délayer. Genre, il ne sort pas tout le temps à la même vitesse. Une fois qu'elle te met trois coups dans le bouclier, elle peut aussi sortir le dernier plus rapidement que d'habitude. Du coup, après, j'étais stun mental. Ça, c'est un problème. Genre, je suis prêt. Je ne suis pas si prêt déjà. Oh, je suis en retard. Ah, je le sais. C'était rosé de ma part. De me prendre une potion de mana juste devant elle, c'était un peu présomptuant. Juste un con. Adieu. J'ai grid. J'ai grid, j'étais trop près. C'est chaud, mais ça va le faire. Ça serait bien de retourner en P2. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé, en vrai. Après, la dernière fois qu'on était en P2, il restait un tiers de sa barre, même pas. Je suis mort sur une bêtise de ma part. Truc impardonnable. Elle peut vraiment enchaîner après ce pattern-là. C'est sale, la stamina du boss. Même dans Monster Hunter, les boss, ils ont de la stamina, en vrai. Je grid, je veux la stag et du coup, je grid et je devrais pas, quoi. Ça vaut vraiment pas le coup, quoi. Vaut pas le coup de grid pour essayer de placer un staguer, en fait. C'est à ce pépé. Vous voyez, là, elle a délai, par exemple. Elle a le droit de faire ça, en fait. J'ai vraiment adoré mon backstab, quoi. J'ai vraiment adoré monter au cac pour avoir un backstab refusé, quoi. C'est vrai que dans la plupart des cas, le quatrième coup est retardé. Adieu. Ouais, bah, je suis trop près. Ça se dodgeait. Voilà ce qui arrive quand on est trop près dans le fight, quoi. Quand on est trop près, on prend l'inesquivable. Oh, yeah. Oh, no. Oh, no. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, man. C'est ça Elle arrête de délay Putain Il y a tellement de pattern qu'elle fait jamais Genre le grab Je la sentais bien dans le saut là Elle va sauter maintenant J'ai l'impression qu'elle est pas loin de faire un saut J'ai un peu la flemme de taper pour potentiellement mourir Je la déterrisse putain Sous-titres par Jérémy Diaz Ça fait si peu de dégâts Ça s'en bat tellement les couilles C'est mieux que de mettre zéro La shop existe encore Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ouais c'est pas un bon bail que je fasse ça en fait Après j'ai plus rien pour faire mon sort Et j'en ai besoin Ah Je vais taper comment Une fois que j'ai plus de barre de manant Là je fais quoi J'ai plus rien Oh non pas ça Oh putain Elle m'a fait le pire pattern au pire moment Moi je croyais que j'étais à deux doigts de la stack Du coup j'y suis allé full Oh la la Je lui ai mis trois coups de katana Avec tout ce qu'elle a pris avant Je la stack jamais C'est une blague en vrai Je m'attendais pas à ce qu'elle me fasse ce pattern là A ce moment là honnêtement Une potion de mana de plus Ouais on peut tester une potion de mana de plus Après à la fin On était bien On avait dodge tout ce qu'il fallait On avait dodge tout ce qu'il fallait Juste bah trois coups de katana Qui stag pas Into le pire pattern En vrai elle m'aurait fait n'importe quel autre pattern On était bon pour essayer de passer quoi Ah j'aurais peut-être pas dû mettre les spells En même temps les spells Ils m'ont fait faire du damage Ce qui est dur c'est de reprendre les réflexes De la partie 1 après une partie 2 aussi énervée Qu'on vient de faire là Bah les réflexes sont durs à reprendre en fait Non bah non bah non bah non Oh le stag au pire moment quoi Oh le thé Ah ça fait plaisir là un peu Promis promis j'ai dodge le deuxième mais non pas assez rapidement apparemment Merci je suis un viewer d'offrir deux sauves des bisous Empty score 18 mois la balade 11 mois c'est maintenant Merci killer lélé pour les 6 mois de prime 15h48 lors du décès du boss Ouais je sais pas je sais pas La cinématique on l'a déjà laissé plein de fois en vrai là je suis en mode tryhard Vous pouvez la retrouver à d'autres moments Genre au tout début du stream quand on a fait le boss on a laissé la cinématique exprès Y'a plus de cinématiques qui tiennent là Ouais mais attends mais elle est partie mais d'un côté chelou en fait Elle est revenue au middle à peu près C'était bizarre ce qu'elle m'a fait là Toi merde je vais éterner dessus Adieu Ah bah oui le classique si elle saute au moment où je suis en dessous bah je suis mort En vrai dans ce genre de situation faut juste que je prie et que je bouclier je pense Je bouclier et je spam roulade Faut vraiment pas que je perde faut pas que je me dise que c'est perdu Faut pas que je me dise que c'est perdu Et si jamais elle saute et que je suis juste en dessous Certes j'ai pas le temps de me barrer mais je mets le bouclier je la lock et puis on regarde ce qu'il se passe quoi Peut-être je déloc après le premier coup en vrai Je déloc pour pouvoir être sûr de partir dans la direction que je veux Elle va sauter je pense La classique Ah mais tu vois maintenant elle fait un tracking sur le côté un peu c'est chelou What the fuck is this quoi elle me faisait pas ça avant C'est peut-être moi qui esquivait mieux aussi je sais pas Peut-être que j'ai stiff trop tôt en fait et du coup je vois pas dans quelle direction elle part dans mon dos Pleine face celle là Faut te remettre un petit truc là Voilà saute si tu veux Que de mana gâchée quoi Ouais bah vu que j'ai pas d'endu c'est le même problème en vrai Tiens me fais ça ouais bah ouais je suis trop prêt Trop prêt Merci Wolf pour les deux mois de prime courage des bisous Je suis trop prêt Je suis trop près d'elle encore Il faudrait que je me batte en haut dans l'arbre pour pouvoir esquiver le premier quoi Je pourrais essayer un plus gros bouclier aussi hein Mais là j'avais juste pas d'endu je pense que je pouvais pas Je pouvais pas tanker les coups je pense T'es abusé comment ça peut sortir Le pattern Bah allez full life hein GG hein Bah ouais GG hein Ma j'adorait ce райon ouais J'adorais ce tryon ouais IN Ouais en fait elle fait un espèce de mouvement sur le côté quand même. C'est intérêt à partir dans la bonne direction. J'ai pas besoin de cette potion. J'avais été assez bon pour pas en avoir besoin. C'est pas grave. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 What ? Adieu. Nice try. On peut recommencer après. Je suis un con. Régis c'est un con. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et merde à chaque fois je grid et j'y vais trop tôt mais ça dure 15 ans aussi. J'ai fait trop tôt. J'ai fait trop tôt. J'ai fait trop tôt. Je suis un con. Je suis un con. Je suis un con. Je suis un con. Yesss ! Allez, ça dégage ! C'est la marque d'une vraie dame, quoi. Oh putain, ça... Allez, hop ! Du balai, le petit clown ! Souvenir de la déesse. Miquela, mon très cher frère. Pardonne-moi, pour la première fois, j'ai affronté un adversaire à ma hauteur. J'ai récupéré mes âmes. Oh putain, nos cendres. Oh, le non-plaisir. Merci Tequila pour le prime, des bisous. Bon, maintenant, il est où le frère, là ? Allez. Maintenant, au tour du frère. Oh putain. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. C'est dur, c'est dur. First try. First try ? Elle m'a donné combien d'âmes ? Elle m'a filé 480 000 âmes. Ok, bon, il fallait peut-être venir plus tard, en fait. Il fallait peut-être venir après la fin du jeu, quoi, parce que c'est la première fois qu'un boss me donne 480 000 âmes. C'est un peu beaucoup, quoi. Un point en dex. Deux points en vie. Hop, voilà. J'ai hâte de voir la rune majeure, on peut pas la mettre. On est d'accord qu'il faut que j'aille la réveiller. Ok. Oh, la vache. Oh, j'en tremble un peu. C'était compliqué, hein. Ouh ! Elle est où ta rune, là ? Rune majeure de Malenia, dénuée de toute bénédiction. Restitue son pouvoir à la tour divine isolée de l'autre côté du grand pont perdu. Ok, je vois où c'est. Ah, ici. Euh... Ok. Bah, c'est tout. Oh. What's this ? Merci pour vos GG. Merci d'avoir subi ça, ceux qui ont regardé, là. Vous y avez cru ? Je pense honnêtement que... Je pense que les gens vont faire le boss avec des cendres, parce que... Si tu partages pas l'agression, c'est trop dur. Vraiment, le boss est trop dur si tu partages pas l'agression. Je pense que... La strat, ça va être... Tout le monde va dire, bah, invoque. Si tu veux faire ce boss, invoque. Après, y a peut-être des trucs que je connais pas, mais... Je sais pas si vous avez vu d'autres gens faire le boss, mais je pense que... Merci pour les 1000 beats. J'encore des bisous. Tonton a fait avec sa Mimic. C'est quoi la Mimic ? Avec une Invoque ? Bah avec une Invoque, ouais. Avec une Invoque, je comprends, tu vois. Tu partages l'aggro, en vrai. Y a une vidéo en no-hit sur YouTube ? Bah, faudrait que j'aille la voir, parce que je pense qu'il y a des patterns. J'ai pas compris comment on les esquive en no-hit, en fait. Bon, attendez. Alors, fais voir. Acquérir le pouvoir des Souvenirs. C'est full dex. Il faut 16 de force pour l'équiper. La main de Malenia accumule du saignement. L'âme conçue pour s'intégrer à la prothèse de bras de Malenia. La consécration qu'il imprègne lui permet de résister à la putréfaction. Les prothèses de guerre de Malenia symbolisent ses victoires. Certains disent avoir vu des ailes apparaître lorsque l'arme fut brandie. Un présage d'une détermination à toute épreuve. Full parade le no-hit. Ah, on peut parer, ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Il a pas vu RT pour qu'il voit. Non, faites pas ça. C'est quoi là-bas ? C'est quoi le bail, là ? Vous vous déplacez avec aisance telle un anti... Quoi ? Vous vous déplacez avec aisance telle un ANC reforme avant d'effectuer un enchaînement de coups de taille vifs et gracieux enchaînés cette compétence pour essayer jusqu'à deux attaques supplémentaires. Et ça, il faut de la foi. Ils ont codé une fin ? Non, y a pas de fin au jeu, quoi. Y a zéro fin, en fait. Le jeu ne s'arrête jamais. Je suis jouable 144. Elle invoque une fleur géante qui explose et propage la putréfaction écarlate. Non mais vas-y, on va prendre l'arme. Mais j'ai pas la force pour l'équiper. Oh, y a son armure. Porté par Malenia, épée de Miquela. Malenia attendait Miquela au pied de l'arbre mort. Mon frère traînera parole car il possède la sagesse et l'attrait irrésistible d'un dieu. Il est le plus terrible de tous les Empiréens. Ah, elle attendait son frère Miquela, mais en fait, genre il est mort. Genre il viendra pas. Non, en vrai, le jeu est long. Après, si tu fais que la quête principale, honnêtement, c'est peut-être pas si long. Mais... En vrai, même juste la quête principale, c'est long. Parce que tu vas arriver dans des zones où t'es pas assez haut level et tu vas te faire défoncer. Là, on vient de faire un truc qui était vraiment secondaire et on a passé genre peut-être 10 heures dessus. Enfin, peut-être pas 10 heures dessus, mais la zone de glace, la zone des mobs invisibles, la zone de l'arbre, plus la zone du bas de l'arbre, le rempart, plus le boss de fin de niveau. Là, oui, c'était peut-être 8 heures, en vrai. Les médaillons secrets sont réunis. Je vois que vous avez mis la main sur l'autre médaillon secret. Bien que je sois ravi de voir que mes conseils ont été fructueux. L'honneur vous revient tout entier. Vous avez bien plus montré votre valeur qu'Hensha. Revenons à l'essentiel. Vous avez les deux médaillons secrets en votre possession. Je suppose que vous aimeriez savoir ce qui vous attend. Moi aussi, cher ami, moi aussi, je me languis de le savoir. Je l'ai fait, du coup. L'utilisation des médaillons secrets. Le médaillon vous a donc mené jusqu'à l'emplacement de l'arbre sacré. Je pense que Malenia, la redoutable adversaire de Radan, s'y trouve. Du moins, si la putréfaction écarlate ne l'a pas entièrement rongée, mais avec l'arbre sacré dans cet état, je suppose que Miquela doit déjà être... Oh, mes excuses, j'étais perdu dans mes pensées. Les informations que vous m'avez communiquées sont inestimables. Comme promis, voici votre récompense. Un rite secret connu de moi seul. Vous êtes une véritable amie. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas changer. Flamme noire protectrice. Ah ok, donc en fait, lui, si on fait les demi-dieux cachés, il nous file des stuff. L'arbre sacré n'est donc plus qu'une coquille vide. Une rumeur courait selon laquelle Miquela se serait implantée dans l'arbre sacré. Mais avant d'y parvenir, quelqu'un fendit l'arbre en deux et s'enfuit avec sa forme infantile. Ses paroles recelaient donc une part de vérité, comme ses vexants, l'omniscient qui ignore une partie de l'histoire. Peut-être que le chagrin de la reine était justifié. Oh, mes excuses, j'étais perdu dans les pensées. Les informations que vous m'avez communiquées sont inestimables. Comme vous, voici votre récompense. Vous êtes une véritable amie. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas changer. Renforcement divin seigneurial. Il reste quatre demi-dieux. Miquela l'Immaculée. Donc ça, on vient de le faire. Sa jumelle... Non, on a fait la jumelle Malenia. Mais du coup, Miquela, je ne sais pas où il est. La princesse de la lune, Rani. Donc ça... Bah, je l'ai fait en fait. Ok, non, 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 ok. Ok, en fait, il ne cherche pas Rani. Rani, on a fini sa quête. Il lui reste le dieu du sang. Donc c'est Mog, mais on ne l'a pas trouvé vraiment. Et il nous reste Miquela. On a fait Malenia et en fait, il y en a trois à trouver. Ouais, je vais aller reformer la rune. Mais deux secondes. Pour ça, il faut qu'on aille au pont divin. Donc il nous reste quand même Mog. Et il nous reste Miquela. En plus de la trame principale, j'entends. Deux du coup, non, vu que tu as vu Rani. Bah, il y en a quatre à la base. Mais il n'y en a que trois qu'on cherche parce que Rani... Rani, Ozef, on a fait sa quête. Bon, il est temps de changer de gueule en vrai. Elle est où l'armure de Malenia, là ? Elle est légère par contre. Je veux juste voir à quoi ça ressemble, mais on va prendre cher si on utilise ça. Il n'y a pas de rési dessus. Elle n'a pas de bonus, sa tête ? Ah mais c'est un katana, en fait ! Ah mais j'ignorais ça. Il faut 48 de Dex pour l'équiper, le bazar. J'ai pas assez de force. Vraiment, il me manque un point de force. C'est une blague. On est d'accord que je peux faire ça ? On est d'accord que je peux faire ça ? Montée de niveau, il me faudrait un point en force, en fait. Commire grandement la résistance aux dégâts physiques. J'ai plein de respé au pire, c'est vrai, mais bon. On a l'attaque pétée, en fait. On a le droit à l'attaque pétée, quoi. Elle a chié des bulles ! J'arrive de la test, mais en fait, comme on n'est pas sur un build full Dex, je suis pas sûr que ça ait du sens de jouer cette arme. Elle scale pas sur mon intel et faut voir comment elle scale quand on l'upgrade, en fait. J'ai pas de pierre de forge sombre 1. Evidemment, comme d'hab, j'ai pas de pierre de forge sombre 1. Le problème, c'est que ça, tu vois, sur un boss comme Malenia, tu peux pas l'utiliser, en fait, cette compétence. Jamais. Tu peux jamais utiliser ça, en fait. Sur les packs d'ennemis, c'est insane. Sur les boss, on s'en fout, quoi. C'est pour les sous-fifres. Peut-être que ça fout le stun-lock ? J'y prends pas trop. Il va me manquer duquel level, là. Il me manque un dragon des anciens. Donc, elle scale B en dex. Et elle scale E en force. C'est dommage qu'elle scale pas magie, parce qu'on serait vraiment bien, en fait. Après, rien ne nous empêcherait de respect, quoi. On pourrait totalement respect dex et passer, genre, 49 dex au lieu de 60 d'intel. Mais bon. On pourrait totalement faire ça. Pourquoi j'ai 20 de force, là ? Oui, parce que j'ai mis ça. Non, mais attends. Sinon, j'utilise un arc runic. Ah, mais je suis pas allé voir qu'est-ce qu'elle donnait comme arc runic, elle. J'ai envie de tester l'attaque. Un point sur ma map, t'as 48 heures de retard. Bah, voilà. On est un peu loin dans le jeu, quoi. Faut que j'aille au pont divin. J'ai ma porte d'ouverte et elle a invoqué à l'Aeternar. C'est pour ça que vous l'entendez. Est-ce que je peux le buff avec le sort de magie de l'arme ? C'est vrai que c'est pas une arme qui... À mon avis, c'est une arme qui peut se buff, ouais. On peut tester ça, mais je pense que c'est une arme qui se buff. À voir. Sort mémorisé. Non, mais elle hurle pas par rapport au live. C'est ce qu'elle est en train de jouer à Dofus. L'arme indiscernable. Arme gelée. Est-ce qu'on peut geler l'arme de Malenia ? Je pense pas en... Ah, non. En fait, les armes spéciales, tu peux pas les... Regardez. Oh, j'arrive pas. Je comprends pas. Comment on fait ? On ne peut pas l'enchanter. Interdit. Arme spéciale. Inenchantable. Faut voir les dégâts que ça fait, ça, en fait. Et au niveau de l'armure, là... Non, parce que du coup, je suis à 41 de charge... Si j'enlève ça, je suis toujours en charge moyenne. On est d'accord, oui. Parce que du coup, si on porte l'armure de Malenia, autant porter autre chose, en fait. Augmente l'intel. Augmente énormément la résistance aux dégâts non-physiques. Augmente grandement les PV max. Je sais pas quoi mettre, en vrai. Les cris et les souffles. Je pense pas que ça soit considéré comme un souffle. Elle sort des PV à chaque ennemi vaincu. La puissance d'attaque en cas d'empoisonnement. La défense quand on PV soit au max. Ça, je l'ai déjà. Je sais pas ce qu'on pourrait mettre, en fait. Augmente les PV, l'enduit et la charge d'équipement max. Toujours bien, ça. J'imagine. Il peut peut-être passer léger. Je pense pas, non. En double katanas, tu peux faire du saignement non-stop. Ça peut être solide. Ouais, mais on a vu que, tu vois, un boss comme Malenia, tu peux pas la faire... Tu peux pas la faire bleed à l'infini, ça existe pas. Ça aurait été sympa qu'on puisse pas utiliser son arme tant qu'on a pas trouvé la prothèse dans le bastion, je sais plus où, là. Parce que rappelez-vous, on avait trouvé la prothèse de Malenia. Est-ce qu'il liche son katana ou pas, du coup ? Je crois pas, hein. J'ai pas lu la description, vraiment, mais... Les prothèses de guerre, symbolisent ses victoires, un présage d'une détermination, la consécration qu'il imprègne lui permet de résister à la putréfaction. Apparemment, peut-être qu'on résiste à la putréfaction, à peut-être de la résistance. Si ? Où est-ce que vous voyez que ça liche ? Accumule du saignement ? Tu devrais même plus l'avoir, la prothèse, là, techniquement, donc bon. Pourquoi je devrais plus l'avoir ? Non mais lui, il va spoiler, lui, je sens qu'il va spoiler. Il va balancer un énorme spoil. Je le leaf. Elle a 50 en saignement. D'accord, mais elle liche pas la vie, en fait. On va pas se soigner. Rune majeure de Malenia. Restore les points de vie lorsque vous attaquez après avoir subi des dégâts. Ok. La bénélection de cette rune à moitié décomposée réduit la puissance curatrice de la fiole de l'arme pourpre. Bon bah super ! Pour autant, grâce à l'esprit de résistance de Malenia qui infuse cette rune, les attaques effectuées directement après avoir subi des dégâts restant partiellement les points de vie. Malenia, la fille de la reine Marika et de Radagon, sa rune majeure aurait donc dû être la plus sacrée d'entre toutes. Ah mais c'est dégueulasse parce qu'il faut quand même que tu prennes des dégâts, quoi. Tu te heals seulement si tu tapes après avoir pris des damage. Ouais, c'est chaud quand même. Anywho. Allons tester les dégâts. Il y a un endroit où j'aime bien tester les dégâts, c'est ici. C'est un peu aux F tiers, sa rune, là. C'est un peu Membranle, quoi. En plus, j'avoue, c'est combien de temps après, tu vois. J'ai quand même pas beaucoup de dex. Bon là, j'ai 54 de dex, mais je devrais pas en avoir 54, c'est juste que j'ai utilisé une rune. Attends, mais ils spawnent que la nuit, eux. Ah. Bah, mes 488, d'accord, mais... Genre, mais combien en double katana ? 849, j'ai pas l'impression que ce soit très ouf. Ça, ça fait mal ou pas ? J'ai pas l'impression de pouvoir me faire canceled. Ce qui est plutôt sympa, en vrai. Ah si. Bah, c'est rigolo, mais... C'est rigolo. Je suis d'accord avec vous, c'est drôle, quoi. Bon, si on veut faire un vrai test, c'est très très simple. Ah, c'est useless sur un boss. Ça, c'est sûr et certain. Si on veut faire un vrai test, il faut tester ça sur des mobs de la zone de Maligny. Et point barre. C'est très très fort contre des packs de trash mobs, mais... Pour le reste, je sais pas. On dirait un peu une compétence de Lost Ark quand même, l'attaque spéciale. Ah, ce qui est bien, c'est que c'est un des rares katanas qui a de la range, par contre. Genre, Tema, la taille du bazar, en vrai. C'est un vrai bazar, hein. Il a voulu parier, ouais. Est-ce qu'il y a un seul mob qui peut tanker ça, en fait ? Pour taper du monstre, c'est un peu fort, quand même. C'est quelle cendre de guerre, ça ? C'est simple, c'est la cendre de guerre où il faut tuer Malenya pour avoir son arme. Facile, non ? Je vais tester sur un autre truc. Un mob vraiment chiant. Parce que ça, ça va, en vrai. Il y a du mob chiant, il y en a ici. Ça staggère pas. Ouais. Du coup, ça va chier. Sur un vrai mob, sur un vrai vrai mob, ça sert à rien. Sur un vrai vrai mob, c'est useless tier. Avec le vol de vie, peut-être, ouais. Faut voir à quel point le vol de vie est fort, en vrai, non ? On peut tester, mais bon. C'est fort sur les packs de mobs, mais sinon, je pense que c'est vraiment pas ouf. Rune majeure de Malenya. On va utiliser des arcs chroniques, mais c'est pas grave. Ah, mais du coup, j'ai plus assez de force, là. C'est ça, le bail. J'ai toujours 20 de force. Ah oui, j'ai gardé mon équipement qui donne de la force, c'est ça ? Ok. Bon, voyons si ça rune est utile ou si c'est à chier. Alors déjà, là, on voit ma barre, en effet, elle est rose. C'est pas fou, hein. C'est vraiment pas fou, hein. Le heal, il est pas fou du tout, hein. On se heal pas autant qu'elle, hein. Non, vraiment, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf du tout. Si ça heal est beaucoup plus, pourquoi pas, mais en vrai, c'est incomparable à l'éclipse lunaire, en fait. Genre vraiment, même l'arme du boss ultime, là, c'est moins bien que l'éclipse lunaire. C'est quoi, ce chargement infini, là, on peut jouer au jeu ou pas ? Après, non, je pense que l'éclipse lunaire, l'arme météorique, c'est toujours mieux. Le jeu, il est en train de charger quoi, là ? Oh ! Et bannique. Oh, putain. Il trouve plus Malenia, le jeu, c'est pas normal. Il y a un boss qui devrait pas être mort, là. Ah bah, je vais fermer le jeu, hein. Elden Ring. Fin de tâche. Pas que je clique sur suivant ? Non, suivant, ça donne juste les conseils d'après. What the fuck is this ? Non mais attendez, j'ai deux programmes Elden Ring qui tournent. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Fin de tâche, on a dit. Ok. 0,4% des joueurs ont tué Malenia, la porteuse de fragments. Vos fichiers locaux rentrent en conflit avec ceux stockés dans le cloud. Non mais putain, mais nique ta mère, je vais jamais avoir la bonne save. Je veux lancer le jeu, il me dit... Attends. Dernière modification, dimanche à midi dans le cloud. Fichiers locaux, dernière modification aujourd'hui à 15h58. J'envoie les fichiers locaux vers Steam Cloud. Oh, ça fout le bug. C'est fou le bugué. Je peux pas cliquer sur envoyer vers Steam Cloud. Ah si. C'est la malédiction de Malenia pour l'avoir tué. Non mais là, le jeu a... J'avais déjà passé la barre. J'attends toujours avant de relancer le jeu. J'attends le moment de synchronisation Steam Cloud mais... Merci Atrium pour les 10 mois. Déjà le kimano pour les 31 mois, toujours un plaisir. Merci pour tout Elden Ring. Des bisous, merci pour les 1 an déjà. Merci encore pour tout ce que tu fais. Merci à toi. Merci, merci. Du coup... En vrai, je pense repasser sur Katana. Et même la jouer en... La jouer en main double, en main 2. J'suis pas sûr que ce soit intéressant. Parce qu'est-ce qu'il peint un tel en fait. Ou alors ce qu'on fait, c'est qu'on... J'sais pas. J'ai quoi d'autre sur moi là ? Le Katana Vipérin, il est Dex aussi. Le Shigatana, il est Dex évidemment. Dex ésotérisme. En fait, on pourrait re-roll Dex full. Et partir sur un double truc genre... Main de Malenia... Ouais, j'sais pas. 269 plus 232 versus... Ouais, donc la lame météorique fait plus mal, on est d'accord en fait. Ouais mais la Dex en vrai, je pourrais me rajouter quoi ? 11 points, pas plus. Genre, c'est à partir de combien ? Parce qu'au bout d'un moment en fait, le scaling s'arrête. Faut bien comprendre qu'au bout d'un moment, le scaling il s'en va. Le scaling se casse au bout d'un moment. Elle, elle est Dex C le Katana Vipérin. Honnêtement, je pense pas que ce soit viable. J'aime trop mon build pour changer. Après, je peux changer d'armure par contre, ça y'a pas de souci. J'ai le droit de mettre les deux en même temps ? What the fuck ? Comment ça marche la couture ? Modifier les vêtements. Avant modification. Je comprends rien ces trucs. L'armure H du creuset. Je comprends que dalle. Bon, je laisse mes âmes ici en vrai. Le plus 10 versus plus 9 de l'arme, ça change pas des masses. Non, vraiment pas beaucoup. Ça change que dalle. À la limite, peut-être qu'elle a un scaling A en Dex. C'est possible. La Dex scale bien jusqu'à 80 apparemment. Quelqu'un a fait des tests. Ouais. Après, rien ne bat ça. En fait, c'est triste mais... Je comprends que c'est un peu triste mais rien ne bat ça. Dans le jeu, y'a rien qui bat ça en fait. De tout ce qu'on a pu tester, y'a rien qui bat le coup qui stagger en deux coups quoi. Du coup, allons au pic des géants là je pense. Ici là. On était là. Rien ne bat ça. Ici, c'est le bot pour les 13 mods prime. Après, on n'a pas tout trouvé dans le jeu. En suis bien conscient mais... Par contre, la rune majeure qui pue du cul là. Merci. J'ai pas des masses envie de jouer ça. Rune majeure. Godric. C'est la meilleure en vrai. Mélange de salut miraculeux. En vrai, c'est bien de laisser ça comme ça actuellement. Pourquoi j'ai joué ce bouclier contre les boss ? C'est juste un bouclier qui a 100 de rez en physique et 79 de rez magie. C'est celui de... C'est celui de la chevalière magicienne à cheval. Tu le trouves en haut à gauche de cette zone de glace je crois. Mais je joue lui comme j'aurais pu en jouer un autre. Juste je veux qu'il ait 100% de rez en physique quoi. L'aurait tard. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? D'accord. D'accord, d'accord. Alors on s'amuse ici. Alors c'est l'éclate. Le pic de la flamme quoi. Inattendu un peu. Je m'attendais pas à ça. Après moi aussi je reste très attaché à mes builds quand je joue à un Souls. Du coup ce serait pas improbable par exemple que si je faisais un NG+, je respecterais totalement quoi. Bon je le ferais pas en live le NG+, mais si je me faisais un NG+, ou je le ferais dans longtemps quoi. Mais moi je suis du genre à plutôt respect quand je fais un NG+, et tenter le jeu avec par exemple la foi. La foi ça a l'air très très marrant. Il y a tellement de sorts qu'on a pas pu tester. Honnêtement je pense que la foi est plus forte que la magie dans ce jeu. Enfin la magie, bon là il y a l'attaque de mon katana qui est sûrement la meilleure attaque magique. Mais euh... La foi je pense qu'il y a des vrais sorts qui dépote un peu. Genre les sorts de dragon et tout. D'accord alors je suis là, c'est bien, c'est bien beau mais euh... Ah si je m'assois au feu, on va parler c'est ça ? Parler à Mélina. Mélina, Maliena, longuement et je contemplais l'entre-terre. Bon vas-y je la laisse passer. J'aimerais que vous attendiez où nous pouvons y aller. Bon j'ai peur de déclencher la fin du jeu en vrai. Mais euh... je sais pas. Vous savez si je peux encore taper des demi-dieux après ça ou euh... Ou c'est fini ? Je peux encore faire le contenu annexe et tout ? Tu peux ? Ok. Mais c'est la fin du jeu ou c'est pas la fin du jeu ? Bon on verra tout. Allo ? Allo ? Parce qu'avant la fin du jeu j'aimerais quand même clear tous les boss qui est possible de faire. enfin les gros boss quoi. Donc MOG version demi-dieu quoi, celui qu'on a pas trouvé. Et Miquela quoi. Quand même pas de chance d'avoir mis la grosse montagne qui crame pas trop loin de l'arbre quoi. Donc là ça pourrait être nous hein. Si on avait fait un autre truc dans les catacombes de je sais pas où là. On aurait pu cramer à la place de la meuf là. J'imagine une bad ending où ça se termine genre là quoi. On se sacrifie et ciao bye. You're guiding me here. Ils retombent dans leur mauvais travers de parler en mode Platon et Socrate. Un peu de storytelling, arrêtez de nous parler comme Platon, j'en peux plus là. Embraser l'arbre monde, succès déverrouillé. C'est le début de Dark Souls, je le reconnais. Y'a un mec en haut qui va nous dire, allez vas-y, sors de la prison. Ah bah nous voilà enfin ici putain ! La fameuse zone ! Ça sent un peu la zone de fin quand même ici hein ! Bon ! Nous voilà tout à droite là ! C'est bien beau ! C'est bien beau tout de forge 8 ! J'ai des demi-dieux à trouver moi hein ! Ruine dorée 9 ? C'est quoi cette zone bas level là ? C'est une blague ? C'est quoi cette zone ? C'est quoi cette zone level 1 là ? Ruine de Faru Mazula ! Oh cette tornade là ! Magnifique ! Magnifique zone ! Ah donc c'est des mobs de base ici eux ouais ! Bah alors on me fait pas de damage ? Coup dur un peu non ? Ok. J'aimerais trouver un feu pour pouvoir revenir ici gratos. Mais j'ai des demi-dieux à chercher là hein ! Oh le bâtard ! Ok ok ok. Calme-toi Michel. Calme-toi Jean-Michel, calme-toi hein ! Fois sécher anti-foudre. Ah parfait ! Bon euh alors ! On est arrivé à la tombe croulante de la bête. Moi le problème que j'ai avec ça c'est que j'ai deux demi-dieux à trouver. Mais j'ai même plus de tours en fait pour activer leur route majeure. Après peut-être que c'est des demi-dieux qu'on n'ont pas mais... Là la map, j'ai quand même l'impression, à moins qu'il y a encore des zones en dessous quoi. Fais voir. Ah oui c'est vrai que je suis pas allé explorer là. Le grand cloître, je sais plus où je suis. Pourquoi je peux pas me TP ? Wow wow wow, pourquoi je peux pas me TP ? Ok. Juste j'étais considéré comme dans un piège. Euh... Moi j'ai envie de retourner à la zone que j'avais pas faite là. Là j'avais pas fini je crois. Lac putré fiède. Là on avait trouvé le feu, on était content mais on avait pas terminé la zone en fait. Comment j'ai fait de quoi pour pouvoir me TP ? Bah j'ai pris le feu en fait. C'est comme quand tu prends un piège dans un coffre. Il faut d'abord que tu trouves un feu et que tu t'y reposes pour pouvoir te TP en fait. Boulette immunisante. Le marais de ces grands morts là. C'est vraiment le non plaisir le marais, ça le problème. La plus très faction j'ai l'impression que ça fait du dégâts en fonction de... En pourcentage en fait. C'est vrai que je devrais tester l'arme de... C'est de la bonne brasse l'immunité à la putré faction hein. Faut que je teste un truc. Ouais c'est de la bonne brasse. Ouais l'arme elle est immunisée à la putré faction ça y'a pas de soucis hein. C'est un chevalier draconique ça ? De toute façon mes boulettes immunisantes là. On va voir les dégâts un peu là. J'aimerais juste ne pas être putréfié pendant le combat. C'est marrant. Il faut accepter que le combat va se passer très mal en fait. C'est bien. Ouais bah ouais. Tu vas gérer le poison plus le connard ça va être bien en fait hein. Merci FoxPapa pour les 18 mois. C'est l'anniversaire de l'auto renouvellement. Des bisous. Merci merci. Puis la résistance à la putré faction c'est de la bonne brasse aussi hein. L'immunité là ça fonctionne tellement Z. Il faut que j'arrive à remettre des plateformes là-bas en fait. Bonne ambiance le marais. Grosse ambiance ici. Merci. Mais pourquoi je fais ça ? Il m'a mis dedans hein. Je suis pas encore putréfié là. Je suis putréfié. Oh vas-y on voit rien ! Putain ! Oh c'est insupportable. Oh c'est insupportable de le combattre dans la putréfaction quoi. Insup... Ouais les muniteurs en fait ça te rajoute une barre. Genre la barre est plus grande du coup t'es moins vite contaminé en fait. Moi je récup pas mes runes en vrai j'en ai plus besoin des runes. Merci Forensnum pour les 24 mois de prime. Deux ans. Y'aurait pu en avoir 400 000 en avant on a plus besoin de runes quoi. Putain de putréfaction quoi. Et puis je peux pas accepter de me battre avec la putréfaction sur moi parce que c'est terrible en fait. Ça fait trop mal. C'est pareil les taillissements qui sont contre la putréfaction c'est de la bite en bois parce que en gros ça... Ça vous ajoute juste de la barre en bas mais la barre elle monte toujours aussi vite ou alors elle monte un peu plus lentement et ça vous ajoute de la barre mais c'est... Par contre là je me dis qu'il y a peut-être un moyen d'augmenter la taille de la map. Et ça, ça pourrait être pas mal pour essayer de combattre le chevalier là. On va voir s'il y a pas quelque chose à appuyer. Ok c'est de la grosse baise. C'est juste de la grosse baise. J'ai plus de boulettes. Oh tout fait trop mal en vrai putain. J'ai pas la recette pour en fabriquer. Ah non c'est vraiment trop de plaisir quoi. C'est trop de plaisir d'un coup cette zone en fait. On va peut-être retourner du début. Je vais retourner là. On va voir ce qu'on peut faire en fait. En partant vers la gauche. Parce que là si on part du début maintenant j'ai des plateformes je crois qui me permettent de passer. À droite là-bas là. Si je vais à gauche y'a rien en fait. C'est pas le problème. C'est vrai que j'achète des recettes. En fait j'ai pas acheté toutes les recettes au PNJ et j'aurais dû le faire je pense. Ça me met un peu dedans maintenant. J'ai le droit à un cleanse en vrai. Oh putain j'avais oublié ça. Oh je vais être putréfié. Quel génie. Maintenant est-ce qu'il y a un monde ? Ou ça, ça a assez de range pour aller toucher le boss là-bas. What ? Oh la dingue ! That's nice. Il fait tout le temps la même et je prends tout le temps la même. Bon là par contre tu vas prendre la fiesta. La fiesta. Jusqu'au petit jour on ira faire. Allez hop. Ça dégage. La lame en écaille de dragon. Dex. Oh merde. Compétence unique. Épée de givre électrifiée. Organisez un éclair de givre à l'intérieur de votre arme avant de la battre sur vos ennemis. L'effet de ces compétences persiste. Lame translucide conçue à l'être d'une écaille de granit de laquelle les dragons anciens tiraient leur immortalité. Hélas les soldats draconides n'accédèrent jamais à l'immortalité. Car ils périrent sans dépasser le stade de pâles évitation de leur majestueux cousin. Ok. Bah après ils scalent dex quoi. Donc en fait là on aurait potentiellement un build dex si on jouait ces deux armes là quoi. La lame en écaille de dragon full up et la main de Malenia full up. Ça pourrait faire un bon build dex full. Basé que sur la dex mais bon. Qu'au petit jour on ira faire. Là ce qui est chiant c'est que j'ai plus de boulettes quoi. Je peux pas fabriquer... Ah bah si je peux fabriquer les boulettes maintenant. Oh c'est du génie ça hein. C'est du jamais vu. Depuis quand je peux fabriquer les boulettes ? Je sais pas où j'ai eu la recette hein. Honnêtement. Me rappelle pas de la recette. Couscous boulettes. Putain je mangerais bien un couscous boulettes. Ce qu'au petit jour on ira faire. Yes. C'est jamais ça que j'ai vu utiliser c'est cool. Ah oui la rune dorée. Mais là le problème tu vois c'est que ça se trouve dans cette zone. Y'a un passage qui t'emmène vers un demi-lieu. Mais alors va le trouver quoi. Je trouve que Malenia était assez facile à trouver. Honnêtement. Ouais bah bien. Mais c'était avant. C'était avant qu'il fallait que je le fasse du coup. C'était avant qu'il fallait que je le fasse du coup. C'est vraiment une zone de con. Genre on peut le dire je pense. Waouh. Ça pique un peu ça. Pourquoi ça a chier ce sort ? Pourquoi c'est de la merde ? Ça coûte 60 d'un tel. Pourquoi c'est de la merde ? Ok ça va. Bien rattrapé. Bien rattrapé. Tu t'es bien rattrapé le jeu. Est-ce qu'un petit jour on ira faire ? C'est pas le bon soir. Soit on est les rois de la terre. Bah content d'être venu. J'ai plus de boulettes hein. Putain j'ai plus de boulettes. Et il me faut quoi ? Il me faut des mousses, des cavernes cristallines pour craft de la boulette. Bah j'ai plus de boulettes. Bah on va pas en patienter hein. J'ai plus de boulettes mais j'ai du heal hein. Merci Auditoma tout à l'heure pour le prime, des gros bisous. On a mis une bouteille d'eau au milieu de ce parcours qui vous brûle les pieds sur 25km. C'est vrai merci à eux hein. Vraiment une zone de c'est mort un peu hein. Plus de kefta, plus de boulettes, plus rien. Je peux passer dans le petit trou là où vous pensez ? Moi je pense que c'est mort hein. Mais alors ça servait à quoi cette zone là ? C'est... C'est juste de la baise. Ah ouais nice hein vraiment. On se sent reward là hein. Ah je vois. Non mais c'est une blague ! Oh c'est une blague je pense. Ah après y'a ça quand même. Oh ! Tu viens de perdre toute ta progression ce matin. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer un fichier de sauvegarde via Steam ? Ça dépend en fait. Ça dépend où est ta sauvegarde. Si elle est dans le cloud oui. Si elle est sur ton PC faut aller la chercher mais... Faut surtout pas que t'aies par exemple... Ta sauvegarde cloud qui est buggée. Et qui est remplacée ta sauvegarde locale tu vois. J'ai pas failli m'énerver. La couronne fongique. Ah putain j'ai bien fait de venir. Bon en tout cas ici et ici c'est de la merde. Hein c'est officiel, ça pue du cul. Euh... Ok. La couronne fongique. Augmente la puissance d'attaque lorsque de l'empoisonnement de la putréfaction et carrettes est causé à proximité. Ah mais ça te rend pas invincible à la putréfaction quoi. Et puis tu ressembles vraiment à un champignac c'est horrible. Là-bas ça a pas l'air accessible, ça a l'air d'être des hauteurs. Ah c'est tel le rejeton du vide ouais. Y'avait quoi comme zone un peu là ? Là j'y suis allé. Je sais pas si je suis déjà allé là. C'est pas clair, c'est grand. C'est grand, c'est le problème c'est que c'est grand en fait quoi. Je suis pas sûr d'avoir exploré ça. T'as fini les beffrois ? Non. Non parce que je trouve pas de clé. Je trouve pas de clé donc non. Ça nocrone la ville j'ai fait. Je sais pas si je suis allé voir le bord là-bas. Ici on avait tué le boss mais j'ai pas exploré. Les beffrois globalement j'ai eu deux clés sur quatre je crois. Ici j'ai absolument pas exploré. Y'a une autre zone qu'on a pas trop exploré, c'est les derniers trucs qu'on a fait hier. Bah la zone de glace on l'a exploré ce matin, ça c'est bien on a rattrapé l'exploration. Genre là par exemple je suis jamais venu sur ces petites plateformes là. Je suis jamais venu voir si ça donnait pas des petits raccourcis. Là y'a des méduses, putain c'est vrai qu'il y avait une histoire de méduses. Pendantif bariolé plus... Arrête ! Qu'est-ce qu'est bariolé là ? Pendantif bariolé plus 1. Y'a où le bazar ? J'ai pas vu à quoi il ressemblait. Coup dur. Pour le chercher c'est chiant. Antif bariolé plus 1. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Vu ou pas vu ? Ah vu. Augmente grandement la robustesse, l'immunité, la focalisation. Ah mais c'est rigolo ça. On aurait juste dû l'avoir avant. Mais la... Là les grandes tours j'ai pas souvenir d'être allé là. Les grandes grandes tours, en fait tout ce qu'on a fait en souterrain hier. J'ai pas souvenir qu'on ait visité quoi que ce soit. Bonjour. Bonjour. Genre on dirait Cravité ici un peu. Ça descend là ? Ah ouais mais je vois où on est. Genre on est au-dessus de... Oh ok. On est au-dessus de la Siofra ou Sofria ou je sais plus. Je dis toujours de la merde de toute façon on s'en fout. Oh j'ai la ref d'où on est mais on est en hauteur. Il y a même un feu et tout. Allez hop ! Putain je trouve encore des zones en vrai. Après tant mieux si on va trouver un petit demi-dieu là. Il en restera qu'un derrière. Mais là j'ai l'impression que... Enfin vraiment Michela j'en ai jamais entendu parler. Et Mog on l'a trouvé à un endroit mais c'était pas Mog. Aqueuduc de Siofra. Chilag bien sûr on est jamais venu ici. Oh là là il y a Jean-Michel Creuset là. Attends parce que j'ai plus d'armure du Creuset moi. Donc je vais commencer à reprendre des Tartes assez énervées en fait. En fait c'est vrai. Il est trop bas level Michela. C'est trop BL. Tu donnes que 3000 âmes. Bouclier à corne du Creuset. Il est bien ou pas ? Le bouclier à corne du Creuset. Oh il est lourd. 26 de force. Il a des bonnes résilles physiques. Il doit avoir une bonne stabi. Bonne stabilité le bazar. Manuel du missionnaire 5. J'ai la ref. J'ai battu Mélénia, oui. C'est un truc quoi. C'est le deuxième truc qu'on a fait aujourd'hui. Après un peu d'exploration on est allé battre Mélénia. C'est pour ça qu'on a Mélénia. C'est pour ça qu'on a son armure maintenant. Honnêtement son armure je pense pas qu'elle soit si forte. Après elle est très légère en vrai. L'armure est très très légère pour... Je pense que c'est une armure moyenne mais qui pèse pas lourd quoi. Ça a pas pris plus de 6 heures. Easy. Je sais pas combien de temps on a passé sur le boss honnêtement. Aujourd'hui peut-être une heure et demie, deux heures non ? Au moins. Je pense. Je sais pas s'il y en a qui ont relevé un peu le temps qu'on a passé sur le boss. Encore du creuset. Ah oui non mais ici ça rigole pas trop. 3-4 heures grand max je pense. Aujourd'hui on a passé 3 heures sur le boss. Non mais peut-être pas non plus non ? En tout cas en temps ressenti c'était pas si long pour moi. 3 heures en cumulé, 1h hier, 2h aujourd'hui. Hier on en a fait une demi-heure je pense. Après en vrai ça aurait duré si peu longtemps si on avait utilisé des invoques quoi. Si on avait joué invoques je pense que ça aurait pas été la même. Mais j'aime bien avoir tryhard comme ça sur le boss sans invoques. Je trouve que c'est cool. Après on avait de quoi équilibrer quand même un peu. J'ai un build qui est quand même assez skillé en termes de magie. Je peux taper le boss de loin et tout. Ça donnait un petit challenge quoi. Une dorée 13. On est bien resté deux cafés sur le boss ? Ouais non mais on est resté longtemps. Et du coup ce qu'on voyait en bas de la Siofra on peut vraiment y aller quoi. Si je peux vraiment aller dans toutes les zones que j'ai vu depuis le début en fait. j'ai manqué la moitié du jeu quoi. Ricard te donne envie de commettre des crimes de guerre. J'en peux plus de la range de ses patterns. Ah non mais Ricard c'est de la grosse merde. Autant le tryhard contre Malinia c'était pas trop mal. Autant Ricard c'était juste nul quoi. Et Ricard je crois que tu peux pas invoques. Ricard c'est ta bite et ton couteau quoi. Ricard il saoule exactement bien sûr. Un petit rappel de la strat de Ricard. Bon L2 hein. L2, L2, L2. L2. Un arc runique ? Oh j'ai envie de tricher. Ça me donne plus tant que ça j'ai invasion l'arc runique. Donnez l'armure géminée. C'est quoi l'armure géminée ? Ah c'est les gémeaux là ? C'est l'armure de D ? Vous vous rappelez de D ? Oh y'a un passage sous la cascade 20 sur 20. Là c'est l'armure du mec qui était mort à la table ronde tué par la trahison de la meuf mortuaire là. Dari. Dari. Ordre interne. Donc apparemment D il s'appelait Dari. Dari call ? Bon j'ai donné l'armure du mec qui est mort à la table ronde à son gémeaux. Son jumeaux je sais pas. Ce qui lui a permis de... De me donner une emote. Oh bah je connais ça. Si on en a tué quelques unes. Ça fait du poison maintenant. Oh j'ai la ref. J'ai la ref des gargouilles. J'ai la ref. J'ai joué. J'ai joué au jeu. J'ai la ref. Putain par contre attends je vais la tuer vite parce que s'il y en a d'autres derrière. Je suis moyen chaud en vrai. Allez là votre boss de... Votre boss de zone level 1 là. Ça dégage. J'ai déjà leur lame je crois. Lame double de gargouille et espadon de gargouille. Le boss de zone level 1 là. En vrai... C'est vrai que cette zone on y est allé tard quoi. Oh y'a un feu. Il manque une cloche ouais. Il manque un petit... Il manque une petite cloche. Oh y'a de l'histoire ici. Oh. Let's go. Putain mais la zone elle était full cachée. Ça trigger. Ah bah non. Pourquoi il me dit d'aller là-bas ? Ah putain. Oh alors ils me refont le coup de cercueil man quoi. Ah c'est vrai que les mausolées il faudrait que j'aille dupliquer l'âme de Malenia c'est vrai. C'est pour prendre soit son sort. D'ailleurs j'ai pas regardé si ça faisait partie des armes légendaires. On va aller voir Nito là. Alors du coup ça va m'emmener dans une zone que je connais. Genre la zone de putréfaction ou euh... Oh non là je m'envole carrément. Allez hop. What the fuck ? Ah oui ça nous permet de remonter la cascade. Bisous je m'envole. J'ai plus la ref. J'avais les ref jusque là et là j'ai plus la ref. On part chez E.T. Ok. Moi aussi quand je vois un cercueil je m'enferme dedans. Ouais par réflexe quoi. On m'envole au dessus des cascades. Malenia back from the dead. La putréfaction ne m'a pas tué. En fait je suis encore vivante. Et 3. C'est moche. C'est vraiment là on aurait dit un peu à Pokémon Arceus quand même. Ça va mieux mais sur la cinématique c'était pas beau. On arrive à la plage. C'est là où... Bah super on a encore trouvé une zone quoi. Une map sous la map qui est sous la map c'est ça. Euh je suis où là ? Oh putain. Je suis sous l'arbre monde. Et pour aller là il fallait faire quoi ? Il fallait dans la zone où j'ai tué un boss explorer pour aller vers l'acduc. Puis taper un boss sous la grande cascade. Non mais vas-y mais s'il te plaît. Le jeu arrête quoi. Crête de la grande cascade. Le jeu il arrête jamais. Bon bah on a une nouvelle zone à explorer c'est cool. Laissez moi le temps d'uriner. Ok. J'ai envie de pisser. Je vais uriner. Je vais aller chercher un petit gâteau. Allez uriner vous aussi. Je vais remplir une bouteille d'eau et on est reparti comme hier jusqu'à n'heure. A tout de suite. Merci d'être là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! sur vos ... 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 Prime. J'ai tué une légende. Carrément, quoi. Légendaire. Il m'a pas filé tant d'âmes, en vrai. Ah bah là, voilà, la rune. Rune de restauration du prince de la mort. Donc, c'est elle qui avait la deuxième partie. Non, mais t'imagines la quête ? Il faut faire toute la quête de Rani pour qu'elle te donne accès à la tour de mort, où tu vas inverser la tour, choper un demi de la roue et la deuxième roue, il faut venir jusqu'ici sûrement en ayant déjà fait ce qu'on avait fait avec la compagne mortuaire, c'est-à-dire le truc avec le gémeau dans le bastion de la table ronde. Ah, zinique, hein, ouais. Bon, après, ça a l'air mieux guidé que dans les anciens souls, parce que dans les anciens souls, 100%, tu loupais un trigger, tu loupais toute la quête, quoi. Souvenir de Fortisax, la liche draconique gravée dans l'écorce de l'arbre monde. L'augure des doigts pour extraire le pouvoir qui sommeille. Vous pouvez également vous en servir rien, rien, rien. Lorsque Godwin le Doré devint prince de la mort, ah bah, je savais pas, ça. Le dragon ancien lutta longuement et âprement contre le trépas qui rongeait son compagnon. Et là, s'il échoua à le sauver, il finit par céder lui-même à la corruption. Bah voilà, du coup, c'est lui ! Donc, Godwin le Doré, c'était le prince de la mort, déjà, et dans la nuit des couteaux noirs, quand Godwin le Doré est mort, lui, il a essayé de le protéger, il a pas réussi, et d'où le fait qu'il y a eu deux marques de la mort. Une pour Godwin et une pour son pote, la liche draconique. Alors, pourquoi il était pote avec une liche, ça, j'en sais rien. Mais, au moins, ça explique qu'il y avait deux parties, en effet, et pas une seule. Rune enfantée par Fia, la compagne mortuaire, brandie par le seigneur Delden, elle permettra de restaurer le cercle Delden fracturé. Née de l'union de deux marques sacrées en forme de demi-roues, elle incorporera un nouveau dogme à l'ordre, la mort en tant que pendant, insinsociable de la vie. L'ordre d'or fut fondé en scellant la mort destinée, ainsi le nouvel ordre instaurera un cycle de renaissance. Ah, c'est genre pour créer l'humanité, quoi. Genre, on utilise ça, et maintenant, après, les gens, ils peuvent mourir, quoi. Merci Shinji pour les 20 mois. Bonjour, je passe juste pour pas laisser dormir le prime. Moria Land, 19 points, très agréable, let's play Delden Ring, combien de temps pour vaincre la godesse d'hier ? On a mis 2-3 heures. Est-ce qu'il est pas devenu le prince de la mort parce que c'était le premier demi-dieu à mourir, justement ? Peut-être. Oh, le bâtard ! Oh, le frangin du Gémeaux, je lui ai donné l'armure, il est venu se venger. C'est son frère jumeau, en fait. Ils étaient deux, eux, on le savait, et on a ramené l'armure à lui. Il en a profitué pour tuer elle. Mais du coup, est-ce que je vais pouvoir utiliser mon... Elle m'a dit d'utiliser ça, là, mais... Maintenant qu'elle est dead, je vais peut-être pas pouvoir utiliser ma rune de la mort, là. Rune de restauration du prince de la mort. Bonjour, l'infâme sorcière est morte, l'ordre d'or est préservé de la souillure. Je peux enfin affronter le regard de mon frère Darian. Donc c'était Darian. Oh, redoré, délivrer mon âme. Darian, je n'ai plus aucun regret. Oh, redoré, délivrer mon âme. Mec, je vais te délivrer, tu vois. Je vais te délivrer, Sama, toi, fils de... Ton frère, il méritait, là ! Allez, dégage, va ! Épée en alliage, casque geminé. Putain, mais fais chier, quoi ! L'épée en alliage, je sais pas si je l'avais vue. Putain, j'espère que ça... Ça va pas me baiser qu'elle soit morte, elle, en fait. Épée de la noble putréfaction, j'ai deux fois. Ah, l'épée en alliage. Bon, il y a trop d'épées. Il y a trop d'épées. J'ai trop de trucs, en vrai. L'épée en alliage. C'est une épée de foie. Je crois que je l'avais déjà vue, en vrai. Ah, super. Du coup, il a tué la compagne mortuaire, quoi. Bon, en même temps, elle a tué Darian, parce qu'elle aime pas l'ordre d'or. Et lui, il s'est vengé parce que je lui ai donné l'armure. Du coup, on a la capuche de Fia. Capuche de noble sanglant, c'est pas celle-là. Capuche en tissu noir, couvrant entièrement la tête, portée par Fia la compagne mortuaire lors de son périple en exil, douce comme de la soie au toucher. Et on a sa robe aussi. Douce comme de la soie au toucher, elle est suffisamment fine pour que les destinataires de son étreinte ressentent chaque battement de cœur et que pas une once de chaleur ne leur échappe. Quel brass. Une sorte de poupée, ça sert à quelque chose, c'était pour la quête de Rani. Il m'avait donné la moitié du... Oh bah ça doit être Godwin, ça. Ça m'a TP dans le caveau de Godwin. Premier demi-dieu à crever, non ? Je suis jamais venu ici. Je jouais aux questions, non. Merci au méga red pour le prime, des bisous. T'as l'air de... Ouais, t'as l'air en fait d'être toujours le cul entre deux chaises, entre l'ordre d'or et et le prince de la mort, quoi. Genre je suis jamais venu là. Ah. Mais du coup... Waouh, mais du coup, attends, le chemin est incroyable. Tu peux rentrer dans la capitale dorée sans faire le plateau d'Altus ni rien. Juste en passant par le sous-sol, en fait. Elle est utilisable, la rune, ou c'est un objet-clé ? C'est un objet-clé. T'as fini Godric, mais pas fait de quête. A priori, j'ai rien loupé encore. Bon, je pense que t'as rien loupé. Je sais pas s'il y a vraiment des choses loupables. Mais du coup, on pouvait venir là depuis très longtemps. Je sais pas, mais si on avait fait toute la zone du bas en premier, on aurait pu arriver là, quoi. J'estime ton arrivée à la fin du jeu dans combien de temps ? On a envie de rater ça. Bah, je sais pas. Honnêtement, je sais que je dois être proche de la fin. Mais il me reste quand même deux demi-dieux à trouver. J'aimerais les trouver. Oh là là. Oh, mais c'est tout cramé, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? La vie de moi. Je crois que c'était vraiment pas un bon bail qu'elle crève, elle. Mais il a pas l'air content. Bah oui, mais d'un côté, il manque quelqu'un, en fait. Regarde autour de vous, le bastion à la table ronde a été réduit en sang. N'ayez crainte, je ne vous en veux pas. Je continuerai à pratiquer l'harmonisation spirituelle exactement comme avant. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide pour persuader Maître Yook de partir à son tour. On pourrait presque dire qu'il a pris racine ici, ne vira pas bien longtemps s'il reste en ce lieu. Ses chaînes sont brisées, c'est un homme libre à présent. Il grand temps qu'il tourne le dos à la table ronde. Mais what the fuck, je comprends pas. Mais j'ai l'impression que c'est parce que la Fia, la campagne mortuaire, est morte. Et vu que Fia, la campagne mortuaire, est morte, on peut pas aller dans l'espèce d'afterlife. Ici, c'est l'afterlife, en fait. On voit que des gens déjà morts, j'ai l'impression. Vous avez réussi, a priori, que puis-je faire de vous ? Ah non, c'est depuis que j'ai cramé l'arbre ! Je suis l'augure des doigts, je resterai ici jusqu'à ce que leur conversation s'achève et qu'ils se remettent à parler. Faites comme bon vous semble, empruntez la voix qui vous semble la plus juste. Vous obligeriez la vieillarde que je suis à travailler malgré tout, je n'ai jamais rencontré de maître aussi exigeant. Technique de Malenia, déesse de la putréfaction, conjure une énorme fleur qui explose et réponde de la putréfaction écarlate. Bon vas-y, je vais aller le prendre. J'ai déjà assez d'âme comme ça. Lance de foudre de Fortisax. Ça doit être trop bien, mais faut jouer fois. J'ai cramé l'arbre. Donc en fait, c'est grâce à l'arbre qu'on a accès quand même à un bastion de la table ronde. Oh puis lui, il est mort. Lettre de Rogier. J'ai oublié de le mentionner, mais il semblerait que D est un frère cadet. J'ai entendu dire qu'il sommeille profondément dans le lac duc, avoisinant la vie éternelle de Nocron. Apparemment, il se serait tenu face au prince de la mort, non-d'oine-la. Bah oui, d'accord, super. Mais c'est bien beau de me le dire maintenant, en fait. Vous avez incendié l'arbre monde. Dans ce cas, la table ronde ne sera bientôt plus. Mais ne vous en faites pas pour ça. Le bastion de la table ronde avait pour vocation de placer un sans-éclat sur le trône du Seigneur d'Elden. Et si pour cela, l'arbre monde devait brûler, alors la table ronde sera également vouée à disparaître. Je demeurerai quelque temps à la table ronde, je dois assimiler tout le savoir que recèle encore ce lieu, et le graver dans ma mémoire, sinon je ne pourrais prétendre au titre d'omniscient. La quête de la connaissance est sans fin, car le savoir n'est jamais chose finie. Ainsi, je conserve ma fonction d'omniscient. Peut-être pourront-on dire autant de la grâce censée nous guider. Sommes-nous bien sûr que notre identité sera préservée une fois notre combat terminé ? J'en pensez-vous en tant que prétendante au titre de Dame d'Elden ? Nous cherchons à localiser les trois porteurs, on en a trouvé un et l'en reste deux. Mais t'as même pas un petit indice pour aller trouver Mog et Miquela ? J'ai zéro indice pour ça. J'ai vérifié un peu à droite à gauche s'il ne reste pas des trucs. Taïssement qu'on monte la charge au max, je vais guérir au niveau de la charge. J'en ai trouvé plusieurs, donc honnêtement je ne me rappelle pas. Je suis désolé, mais le jeu est tellement vaste. J'en ai trouvé trois des trucs qu'augmentent la charge. Je n'ai pas une bouboule à donner à quelqu'un. Une bouboule quoi. Vous êtes là, laissez-moi, je vous prie. C'est pathétique, je sais bien, mais j'ai besoin de réfléchir. Ah, une morte-fleur, oui, il faut que j'aille donner ma morte-fleur, bien sûr. Oui, ça j'y vais, ça j'y vais. Oui, ça se trouve, faire toutes les morte-fleurs débloque peut-être une zone qui nous emmène vers un des demi-dieux non localisés. Il nous en reste deux, en fait. Deux, et après, je veux bien aller à la fin du jeu, mais je veux tuer d'abord tous les demi-dieux, moi. Je vais voir ce qu'il se passe si on arrive à faire ça. Je n'oublierai plus jamais, ma faim m'empêchée, il m'en faut plus, la faim me tiraille. Putain, mais stop, mec, j'en ai tué des milliers, des trucs, là. En vrai, ça pourrait être n'importe où ça, le problème. Ça peut être vraiment n'importe où, quoi. Ouais, pas par là, je pense. Honnêtement, pas par ici, parce que c'est justement par là qu'on a trouvé un passage secret qui mène vers Mykela, enfin Malenia. Maintenant, Mykela... Mykela chemise. Rani, c'était plutôt en haut à gauche. En vrai, ouais, ça ne me choquerait pas qu'il y ait quelque chose dans le Terde Draconique, quoi. Terde Draconique, ça ne me choquerait pas qu'il y ait quelque chose par là. Je pense qu'on a fini la cave, honnêtement. La cave, on a fait beaucoup, beaucoup de choses. Bon, attendons de faire cette zone-là, en vrai. Je ne pense pas que ce soit la fin du jeu, ouais. Merci Omigarad, alors je ne sais pas si j'ai dit merci pour le Prime. Des bisous. Il reste des Beffrois, ouais. Mais je ne pense pas que les Beffrois m'emmènent vers un demi-dieu. Ce serait complètement con que tu aies un Beffrois sur les quatre qui soit pété et qui t'emmène vers un demi-dieu alors que les deux autres t'emmènent juste vers des petits loups tranquilles. Ça met la pression un peu, ça. On jouera avec des indices un peu après, je pense. Mais là, j'ai parlé à... Oh putain. C'est le retour de Joe l'électrique, non ? Encore une Lichedra, ok. C'est la même chose, mais avec plus de points de vie, quoi. On vient legit d'en buter un, voilà. Ah mais est-ce que t'es une légende, toi ? T'as peut-être des points de vie, mais est-ce que t'es une légende ? Je crois pas, hein. C'est pas une légende, mais il fait mal en tout cas. Oh stop, hein. Oh, il rend fou un peu, lui, hein. Pourquoi il a pas une barre de vie, genre comme un boss ? C'est un peu triste. Peut-être qu'il va se barrer, au moins. Il fait du vent, là. Oh, le bâtard. C'était le moment, là. J'ai roulé, mais bon, c'est pas grave, non ? On a revu le dragon de foot qui s'était barré. Bah, c'est lui, je crois. Il me semble que c'est lui, hein. Ça a l'air d'être le même, moi. rouge égale rapide, quoi. Ça a l'air d'être pas grave. Caméraman ? Caméraman ! Le boss, il est insu, quand même. Il est insu, quand il est insu. Pas grave. C'est l'air d'être insu. Ne de Partners, c'est pas grave. Le mass d'être visiteux. Il est insu, quand même. C'est comme cela. Sous-t'en, il est insu. oh la la j'aime pas qu'on soit dans ces patoom quoi eh ben mon cochon putain pierre de forge des dragons anciens il m'a donné 0 âme en vrai mais on a donné genre 20 000 peut-être que le jeu s'attend à que tu fuis merci liwan pour les 15 mois je passe moins sur les streams de journée mais ça reste un régal en vod des bisous merci pour tout ce contenu bisous à toi le loot est cool ouais j'aurais bien fait une pierre de forge sombre des dragons anciens ouais mais bon pourquoi pas horizon on le fera oui quand on aura repris le rythme de stream normal après le marathon Elden Ring là je n'ai plus de barre de vie enfin j'ai plus de j'ai plus de potions quoi il y a pas l'air d'avoir d'endroit où je peux rentrer ici c'était pas une légende lui 0 légende je dois avoir moyen de prendre un level là non 1 c'est HB13 pour les 5 mois de soft du bisou la seule légende à l'écran c'est moi bah depuis qu'on a tué Malénia en vrai oui un peu quand même petit donjon là au calme on claque le prime pour le 5ème mois d'abonnement on voit la joie d'un homme sans bonnet des bisous merci beaucoup Sorage pierre de forge 6 mais je suis où là on est chez les nulos ici en fait même la zone du prince de la mort était plus haut level ça fait mal par contre j'aurais dû prendre de la résistance à l'électricité peut-être petit légendaire là grand muguet mortifère putain j'ai pas le sum je joue pas un invoque j'ai pas le sum j'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un dans mon dos j'étais prêt à dire merci au sub Belnedra 7 mois c'est le jeu de l'infini pour le plus grand plaisir des bisous ouais après je pense qu'on approche de la fin quand même Wallframe merci pour les 3 mois de prime des bisous et Hazelgan pour les 36 mois coucou des bisous ici merci merci je pense qu'on approche de la fin après je pense que ouais il y a peut-être des chances que les deux demi-dieux qui nous manquent on soit obligé de prendre des infos parce que j'ai l'impression d'avoir bien visité le jeu quand même et j'ai un peu peur des demi-dieux cachés derrière des cachés derrière des murs cachés quoi ok je suis là ça fait 4 jours qu'on approche de la fin non mais là là oui là oui là vraiment je me fais encore rappeler depuis Dijon quoi Dijon essaye encore de m'arnaquer quoi is that a joke le mec il a pris mon sort en pleine gueule il a rien dit quoi brévière du dragon ancien t'as encore un truc pété pour la fois il a combien d'heures de jeu à peu près là 66 heures selon le jeu 70 heures selon Steam je crois oh mais il y a encore un Drake là-bas mais par pitié oh alors ça c'est huge huge la perle de mineur sombre niveau 4 je pense que tu peux acheter jusqu'à du T8 avec quel level je suis 147 il y a encore un Drake là-bas c'est lui le Drake électrique par contre il va pas me tirer des trucs électriques depuis là-bas par contre apparemment il a envie de venir quand même oh la la mais qu'est-ce que c'est que cette zone de fou furieux là il a envie de jouer avec moi je crois il a envie de jouer avec moi je crois d'or à saut dj dragon il fait quoi il est au platine j'avoue il fait quoi il est au platine j'avoue tu 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 putain j'avoue il mixe tellement là dj dragon fleche dorée wtf bro oh la la putain il prank lui un peu là but who are you en fait C'est qui, lui, pour faire des dégâts comme ça ? Mec, t'es qui ? PTDR, t'es qui ? T'es qui pour me faire des dégâts, là ? Un level 147. Mais pas du tout la pression, cette zone, ça qui est bien. Je prends des carreaux, je sais pas d'où ça vient. Il y a Jean-Michemuche, là, qui est coincé au milieu du tréteau, là. Il y en a un qui me tire dessus, là, depuis tout là-haut, là. Il y a le Dragoon qui s'excite au-dessus de moi, mais il y a un feu juste à côté. Le jeu, il te met des feux tous les deux mètres dans cette zone, hein. Tire de forge sombre T9. Comment ça s'appelle par ici, là ? Comment vous faites chez où, là ? Combien le level, là, maintenant ? 146 000. Oh, j'ai ce qu'il faut, hein. Me faire croire que j'ai pas ce qu'il faut aux 146 000. On est à côté, hein, ouais. Ah non, en fait, j'ai vraiment pas ce qu'il faut, quoi. Alors, comment ça s'appelle, ici ? Tombe croulante de la bête, profondeur de la tombe de la bête, balcon face à la tempête, temple des dragons. Ok. Le store de Mizufani is here. Vas-y, donnez-moi le... Ah, peut-être qu'avec ça, c'est bon. Donnez-moi le lien, là. Let me in. Je fais de la merde. Il va me manquer deux balles pour prendre un level, quoi. J'ai tellement d'Arc Runic, il faut que j'en utilise un. Ah. Montée de niveau. Allez, 52 dex, parce que pourquoi pas. Attendez, on va aller sur Twitter. Ah, j'aurais peut-être pas dû alt-tab, par contre. C'est vrai que sur ce jeu, le alt-tab est pas très... C'est pas la meilleure strat, en fait. Il est 18h, c'est le jour. Hop. Là, je me demande si je peux pas release une VOD d'Elden Ring sur YouTube, parce que ça fait genre deux jours que YouTube n'a rien, là. Et juste parce que le traitement de la HD s'effectue pas sur la vidéo numéro 6. Ouais, bah la vidéo numéro 6 est toujours en traitement de la HD bloquée, en fait. C'est bien. Je peux pas sortir mes VOD... Je peux pas sortir mes VOD Elden Ring sur YouTube, quoi. Interdit. Pas de YouTube, chiché. Dommage. Tout le monde est en train de se désabonner. Est-ce que je fais une pause aujourd'hui ? Non. On fait comme hier. On peut re-upload quand c'est ça ? Non, pas tout le temps, en vrai. Là, je vais tenter, mais des fois, j'utilise la fonction add de YouTube et je leur envoie un problème, genre traitement de la HD bloquée. Et normalement, dans les heures d'après, c'est débloqué, quoi. Elle a acheté des droits pour ce genre de merch ? Non. Si vous en achetez, vous en courez 10 ans de prison. Ah, c'est absolument pas renseigné. Si vous achetez les cartes Hollow Knight de Mizufani, vous en courez 10 ans de prison. Et elle, elle en en court 50. Dommage, hein. Elle aurait dû se renseigner, en vrai. Hop, 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 hop. Mais lui, on l'a déjà vu au début, non ? Ça me rappelle quelque chose, ce mob. Il était dans le château de Godric, celui-là. Ah oui, c'est le chevalier Banny. Il est grand, votre temple dragon, là. C'est genre des dragons ? C'est des dépouilles de petits dragons, ça ? C'est genre, il y avait... En fait, on va comprendre que c'était un complot des dragons depuis le début. Tout ça, c'était un complot des dragons. Regardez, les dragons, ils avaient l'air d'avoir une société, là. Avec des petits dragons rois. Ils complotaient dans l'ombre. Je sais pas. Je comprends rien où je suis, là. Je sais pas ce que je fous, là, en vrai. Mais je le vis bien. Quand on va apprendre que notre cheval tempête, en fait, c'est un croisé cheval dragon. C'est pour ça qu'il a des cornes. C'est peut-être la folie, moi. Les plot twists de George R.R. Martin, là. George R.R. Martin, il est arrivé, il l'a fait à Miyazaki, il l'a fait... C'est simple. C'est des dragons. Que des dragons. Tu mets des dragons. Tu révèles que lui, c'est un dragon. Tu sais, tu mets des dragons partout, en fait. Je fais, ok, mec, on te signe, viens. Oh boy. Qu'est-ce que... Oh, les deux d'un coup, là, vraiment ? Oh non, mais... Oh, les deux d'un coup, là ? Je sais pas, hein. C'est quand même deux saloperies, ça, hein. J'avais plus d'endu. Pfff... Non ! Ok, moins un. L'autre m'a laissé quand même bien tranquille, mais l'autre n'est pas facile à buter, en vrai. On a déjà tué les deux indépendamment, mais pas deux d'un coup, quoi. J'ai vu ce que c'est que ce pattern. C'est une blague. Oh, la bonne blague ! Oh, c'est mort de rire, la vanne. Oh ! Hey, hey, hey ! ok merci vats pour les 26 mois my little pulpy pour le sub offert à gothen fr des gros bisous merci merci en vrai il y a client là sur le boss on a un bon client là pour le boss oh la la les pranks les pranks full prank la zone elle est full prank le duo sancto chair sancto chair peu chair mais je vais pouvoir monter là où il y avait le drake non oh la no pressure no pressure il dit ça comme si c'était une bonne nouvelle je sais pas c'est drake là j'ai tépé bouclier pour le boss malenia mais là je suis revenu en double lame pour pouvoir faire des gros hits sur les ennemis le dragon est juste au dessus grand muguet mortifère mais qu'est ce que j'en ai à foutre ah oui bah en vrai c'est quand même une zone où là le boss si tu fais une invoque ça se passe quand même mieux que sans l'invoque en vrai là on est parti pour un duo de boss ou une invocation pourrait être pas mal quoi elle est dinde depuis longtemps melenia en vrai ça va ouais je sais pas à quelle heure on la down 15h30 je crois un truc comme ça c'est l'heure d'un peu de jus là un peu de jus de fruits on est quel jour aujourd'hui on est jeudi je pense qu'honnêtement la fin du jeu c'est demain je pense que là ça ressemble un peu à une fin de jeu demain je sais plus quel jour on est moi c'est c'est terrible hein et le boss il est en bas c'est ça je suis bien là après est-ce que j'ai pas genre trop de mana je crois que j'ai trop de potions de mana en fait hier aussi ça ressemblait à une fin de jeu non mais hier on savait qu'on était dans une zone secrète en fait on savait qu'on était parti pour tuer un demi-dieu caché non je voulais rééquilibrer mes filles répartir on va se remettre en 9-5 9-5 c'était idéal sauf pour Malenia c'est quoi ce de boss de l'enfer ou l'attaque que je spam c'est l'attaque SP de mon arme c'est ça lui il a une double épée là ah dieu bah oui bah bien en fait bah 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 ouais voilà super tu n'as jamais dû m'arrêter de courir c'est quoi la lettre pour les 7 mois voilà la flemme de les tuer la flemme de la flemme d'utiliser toute ma magie pour aller taper un boss qui est en barre soit je trouve un raccourci soit on y va tout droit mais c'est juste que je ramasse les loots au passage oh puis ils me suivent bien en plus je viens de te faire scam par Steam Cloud ouais j'ai failli me faire scam par Steam Cloud tout à l'heure aussi le jeu m'a dit tu veux utiliser la save Steam Cloud ou celle de ton PC heureusement il m'a dit les horaires j'ai utilisé la save locale parce que avec les crashs là il y a trop moyen de se faire scam bien que je fasse j'ai utilisé la save locale mais il y a trop m'a dit j'ai utilisé la save locale en plus de choses dès 3 avec les crées pour aller 12 j'en vais à pour aller J'arrive Il se passe quoi les deux sont morts C'est fait exprès genre T'es obligé d'en avoir un troisième Le fameux duo mais où ils sont trois Et évidemment c'est lui qui est en double Il va invoquer son pâte là C'est le duo mais en fait ils sont tous les deux deux fois Il a moins de vie que ça en vrai Non je comprends pas là Ok d'accord je crois que j'ai compris En fait le boss a une certaine barre de vie Et du coup il s'attend à ce que t'aies pas assez de dégâts Pour tuer les deux entités Avant la barre de vie Donc en gros il t'en réinvoque jusqu'à ce que t'aies tué Jusqu'à ce que t'aies vidé la barre en fait Si t'as pas vidé la barre Ok je vois Merci Sudley pour les cinq subs offerts du coup pendant le combat Cinq subs Merci normalement pour les cinq subs offerts C'est très gentil merci C'est comme les K3 Les K3 je savais pas que Moi il me saurait que les K3 fallait vraiment en tuer En tuer 4 quoi Cinquante points de DEX Cinq soixante d'intel Prendre un peu d'endu en vrai Ça s'appelle comment cette armure ? C'est l'armure de Malenia Ok Mes deux armes sont plus 10 là Ok bah lui il est pire que le boss quoi c'est bien Je suis en éclipse lunaire plus lame météorique en effet Oh la zone est stylée mais elle est immense Et après faut aller là-bas je crois Faut aller dans la grande tour de mort là Là on vient juste de faire l'espèce de petit barraquement Faut qu'on aille là-bas Là 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 L'infini dans l'infini J'ai voulu parer Alors que j'ai plus de quoi parer en fait Terrible Malèse un peu Je me suis approché au lieu de faire une attaque avec R1 je sais pas pourquoi j'ai voulu rangamer mais On sait qu'il en reste que deux parce qu'on a un PNJ au bastion qui nous dit qu'il en reste trois et on a tué un des trois donc il en reste deux Il nous reste Mikela donc le frère de Malenia Oh non mais il y a lui Et ensuite il nous reste aussi Mog Qui pour l'instant est dénommé Prince du sang Et qu'on a déjà vu dans une version catacombe En vrai je m'en bats les couilles de mes âmes Après je sais qu'elles sont là-bas Rune de héros quoi c'est bien mérité après un jump pareil Quel fumier quoi il est tombé dans la tempête Voilà Chez à lui Ça fait pas peur de se mettre là en vrai T'as pas du tout l'impression que la colonne elle va tomber Pierre de forge 7 Confiance en la gravité Oh des loot j'en oublie sûrement Mais la zone est infinie Difficile de prendre tous les loot En premier passage Ça faisait longtemps un petit prank Et qui n'est pas mort là ? La vie de moi Tu vas crever oui ? Ça pour de la graisse électrifiée Non mais voilà C'est ça le problème aussi C'est que des fois on vient pour des loot Et on a une vieille graisse électrique Et on en a rien à foutre Parce qu'on peut pas enchanter notre arme dans tous les cas Cette zone c'est la fin du tuto Là on arrive presque à 70 heures de jeu On a bientôt fini le tuto J'espère que le jeu sera pas trop dur après Il paraît que le vrai jeu commence au level 150 C'est quand même Qu'est-ce truc ? Malenia, c'était un peu le vrai premier boss quoi. Avant ça, c'était un peu de la blague, on va dire. Je la sens bien la clé lame de pierre là, je sais pas pourquoi. C'est peut-être un raccourci en vrai, vu qu'il y a un levier là. Tu as déjà utilisé une graisse ? Non parce qu'à chaque fois on a eu des armes qui étaient spéciales. Oh ! Un feu ? Genre la clé lame de pierre qui donne un feu quoi, et un truc lèges. Ça va être un vieux muguet à la con. Une rune de seigneur, j'ai rien dit. Le problème c'est que je sais pas ce qu'il y avait en bas en fait moi. C'est marrant le jeu là. Ah mais c'est immense. Hein ? La zone elle est immense. 50 000 balles. Boum. Une rune de héros 5, c'est 15 000. 35 000 ? Ok, j'ai rien dit. 15 000. 15 000. Oh merde, c'est 151 000 et quelques, je peux pas me mettre un petit level quoi. C'est une blague. On vient de faire le boss ouais. On vient de faire le Ray les hardy là. C'est moi le gros, c'est toi le petit. On vient de faire ça ouais. Petit point d'endu là. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a en bas en fait. On avait l'air de prendre, on avait l'air de partir sur un autre, une autre plateforme en fait. Pour ça fallait aller là-bas je crois. Pas là. Pas là non plus. Là-bas à gauche. Level 150 du coup, enfin le jeu ça y est là. Level 150, le jeu commence. On avait l'air de pouvoir aller par là, voilà exactement. Il a quelques points de vie lui. Je suis mort. Le chien de merde. Ah mais c'est pas le même chien de merde en fait. C'est le chien de merde V2 quoi, avec un peu de points de vie et tout. Allez ça dégage. Pierre de forge des dragons anciens. Putain j'en ai 4-5 ça en vrai. J'en ai tellement. Après la clé lame de pierre c'était peut-être le vrai endroit pour passer. Putain il y avait un loot que j'ai pas pris là. Juste à côté du mec trop chiant. C'est moi le grand, c'est toi le petit. Je suis mort. Ça sert à quoi c'est pour augmenter une arme au maximum pour les armes... Pour un vieux croc, nice. On a bien fait de venir. Du coup ascenseur du temple des dragons, j'étais là je crois. Ça sert en gros quand ton arme est au maximum avec les pierres de forge. Il va te falloir après une pierre de forge dragon ancien. Donc la level max pour passer ton arme au level max. Ah les ennemis ils piquent ici. Et j'ai oublié de le tuer l'autre derrière mais je suis vraiment trop con en vrai. Trop alors. Les chiens c'est un des pires mobs. C'est clair. C'est une petite dogo. Petit lingot de cuivre là. J'avoue le vieux croc avait un petit goût de lingot de cuivre. Pour ceux qui ont suivi au horizon là. Petit lingot de cuivre. En vrai je sais même pas pourquoi je me bats. Je suis trop au level et je fais que de me faire pranker. En essayant de me battre contre tout le monde. Y'a du monde dans votre zone hein. Putain. C'est pas de la petite zone quoi. Y'a des loot pas en dessous. Rune dorée 12. Pierre de forge 7. Je crois que j'ai vu un arbre doré hein. Si je dis pas de bêtises là y'a un arbre doré hein. Petite graine dorée je sais pas combien j'en ai à l'heure actuelle. Trois des masses. Graine dorée, arc runic. Le jeu est patch mais euh... Bof. Y'a eu des patch hein. Bah alors la qualité des patchs laisse vraiment à désirer quoi. Renforcement électrique doré. Nan mais attends mais y'a des dragoons là. Allez salut hein. Ah ils ont peur des dragons eux hein. Ça a l'air d'être des dragons squelettes là les mobs de la zone. Mais ils font pas les fiers face au vrai dragon qui est vivant hein. Ah bah c'est lui. Oh putain y'a lui quoi. Ah puis lui c'est Jean Miche hein. Lui c'est le vrai hein. L'original Recype hein. Tu veux pas avoir une barre de vie de boss genre comme tout le monde quoi. C'est bizarre c'est qu'il fait pas d'éclair. Pas mal en vrai. Bisous je m'envole. Mes chers parents je vole. Désolé mais je vole. Vous n'aurez plus d'enfants hein. Ce soir. Le patagrabe. J'ai une graine dorée ça va on est bien. En tout cas la vision sur les dragons elle est bien hein. On voit bien ce qu'il se passe là. En fait j'essaye de lui mettre dans la tête parce que ça fait beaucoup plus de damage en vrai. Impossible de toucher la tête en régule quoi. Mais quoi ? Mais... Mais ça va, la zone aussi, là, non ? Ah oui, d'accord, ok. Mais en fait, t'es peut-être pas obligé de te battre contre eux. Je suis pas sûr que ce soit prévu. On n'est pas bloqué dans l'arène, en fait. On peut fuir. C'est ça que je trouve bizarre. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh, tu me casses les burnes ! Et en plus de ça, il donne que 14 000 âmes, vu sa barre de vie. Je pense que c'est pas prévu pour que tu te battes, en fait. Genre là, ils s'attendent à ce que tu fuis. Dites-vous qu'on est trop haut level pour la zone, et sa barre de vie, elle est immense, en fait. Vous avez vu tout à l'heure le boss, le duo Sancto-Cher, on lui mettait vraiment très très mal. Et là, ces espèces de dragons, on leur fait rien. Ils ont pas de pattern particulier, à part mettre des coups de patte. Donc, autant je vois bien un boss de fin de zone, dragon, avec barre de vie, etc. qui donne de l'XP, autant là, les dragons sur le chemin, j'ai l'impression que le jeu, il dit, ouais, il n'y va pas, quoi. C'est pour le lul, c'est pour que tu t'échappes, en mode, oh là là, on a peur, la zone, elle est trop dure, machin. Si le jeu voulait vraiment qu'on se batte contre, il mettrait des barrières, quoi. Mais 14 000 âmes pour une barre de vie pareille, j'y crois, Z. Zéro. Bon, vas-y, il y a un feu, là. Oh, putain. Oh, je le tente. Wouhou ! C'était mal connaître, tricher you, hein, bien sûr. Oh, me v'là arrivée, putain. Merci Merlin pour les 7 mois. Des gros bisous. Putain, que le chemin parcouru pour aller là, quoi. Le vieux dragon qui avait beaucoup trop de vie, non, je suis pas allé le buter, lui, honnêtement. Ça me paraît un peu bizarre que tu puisses tuer ce gros dragon avec du saignement, donc je préfère le laisser si jamais il y a une quête ou un truc. Oh, mais cassez-vous. Vraiment, la flemme, quoi. Vraiment, les 18, les 18 rats, là, hein. Montre-moi la voie. Oh, putain, mais ça ne fait que commencer, en fait. Vraiment, hein. Ça ne fait que commencer, quoi. Je pensais que le donjon était bon, là, mais non, non, on est de retour, là. C'est reparti, allez. Bon, là, il y a un ascenseur. Oh, maintenant, il y a eux. Oh là là, eux, c'est pas des potes, hein. Mais vraiment pas, hein. C'est pas mes amis, ceux-là. Les crasheurs de mal-morts, là. Evidemment qu'il y avait un prank. Les crasheurs de mal-morts sont vos amis. J'ai battu le boss, celui qu'on affrontait il y a 3 heures, oui. J'espère qu'en haut de cette échelle, il y avait une dinguerie, hein. Bah, non. Attends, mais c'est moi ou ils sont moins haut-level que... que ceux du Manoir du Volcan, en fait. C'est vrai qu'il faut se dire qu'on est dans la zone qui est juste après celle du Géant de Feu. Et le Géant de Feu, bon, il était vraiment under-level déjà quand on avait 30 levels de moins. Bon, je sauvegarde sans perdre tes âmes, quoi. Quand tu vas au feu, tu... tu perds pas tes âmes. Tu perds tes âmes que quand tu meurs, hein. Et tu peux retourner chercher tes âmes à l'endroit de ta mort. Et quand tu sauvegardes un feu, tes âmes sont conservées. Mon armure, c'est celle de Balenia. Le boss qu'on a tué, on a galéré pendant deux heures. Il y a vraiment des doigts de pied à l'armure. Mais en fait, ouais, son... Son armure a l'air d'épouser la forme des pieds, tu vois. Un peu pour les fétichistes. Ah, il y en a un immense, par contre, en plein middle. Le immense, il doit avoir beaucoup de points de vie. Perle de cueilleur de muguet 3. Ah, mais en fait, ces perles-là, elles sont à plusieurs endroits du jeu. Parce que celle-là, je l'avais déjà. Merci, Cachemire, pour le Prime. Bienvenue à toi. Merci beaucoup pour le petit Prime. Bienvenue chez les Brasseurs. Des gants de pieds, on appelle ça. J'adore les pranks. Je suis un grand prankeur, en fait. Moi, à chaque fois que je vois un prank, je suis en bas de l'oie trop bien, le prank. Par contre, ce qu'il a pris, lui... What the fuck, bro ? Ah non, il me crache de l'âme à l'emort. Comme ça. Pour un granit. Tout ce que je ferais pas pour un granit. En tout cas, ça m'a bien servi de venir ici. Vraiment, la zone de la baise absolue, là. Le bas du rempart, c'est inefficace en termes d'exploration. C'est très peu efficace. Je sais plus où j'étais, en fait. Le dernier feu que j'ai trouvé, c'était quoi ? Je m'en rappelle pas. On va essayer de retourner en arrière. La fliction à l'OS. Si tu prends toute la fliction, c'est Terminado. Tu es mort. Tu es mort. Putain, c'est quoi le dernier feu où je suis allé, là ? C'est pas là, hein ? Non, c'est pas là du tout. Ça doit être le balcon face à la tempête, j'imagine. Ok, alors en effet, je suis là. Le drake, la baraque. Quoi que les drakes, ils spawnent pas, en vrai. Ok, en effet, je pouvais monter dans la baraque, là, je crois, au lieu de descendre. Est-ce qu'on est toujours obligé de se battre ? Est-ce qu'on est toujours obligé de péter les couilles du joueur ? Je suis pas sûr. Ah, ça race. Putain, mais je suis où, là ? Putain, j'ai fait le tour, quoi. J'ai fait le tour. Oh, je suis dupé, hein. Un petit clune, comme ça. J'ai fait le tour et j'ai trouvé un feu qui était peut-être plus proche pour aller taper le mini-boss, là. On veut pas aller par là, nous, on veut aller de l'autre côté, en fait. En fait, la clé lame de pierre, c'était de la brasse. Fallait continuer par en bas. Oh, je suis perdu. Oh, je suis perdu. En bas, ça a l'air bien, hein. Ouais, bah, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Ouais, attends, 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 attends. Ça a l'air bien en bas, là. J'ai cru que j'allais pas prendre l'ascenseur. Périble. Pfff, la zone de mort, quoi. On sait pas ce qu'on fout, là. Si vous vous demandez quel est l'objectif d'être ici, on vient de brûler l'arbre monde et ça m'a tépé, là, quoi, en fait. Donc, cet ascenseur, il avait été débloqué par une clé lame de pierre. Le problème étant que j'ai pas trouvé d'autre accès vers là-bas, en fait. Il faudrait que j'aille en face, mais... Ouais, ouais, j'ai pas accès, là. Oh, putain. Ok. Ok, 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 ok. Oh, c'est... Oh, la vache, le donjon, là. Le donge ! C'est un petit donge de pranker, quand même. Bah oui, 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 ok. Faillissement de bouclier draconique 2. Mais je l'ai déjà, je crois. Le prank, c'est que je l'ai déjà. La zone des prankers. C'est grand. Ok. Regarde en dessous. Non, mais Headhunter, c'est pré-worky. Je comprends, le jeu tourne mal sur PC. Vous êtes frustrés, vous voulez la manette, quoi, mais... T'inquiète pas, je vais réussir. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon, ok. Sinon. Qu'est-ce qu'il y a en bas, ici. Il y a tellement de feu dans cette zone. Ok, alors, il y a un chevalier de creuset qui est en train de mater un dragon mort. Bonjour, Jean-Mich. Oh, c'est un vrai, celui-là. Il y a une barre. Petite barre de vie, quand même. Ouais. Là, il va voler, mais il va atterrir dans le pilier, non ? De toute façon, parce qu'il peut mettre le coup de queue, là, aussi. Maintenant, il crache du feu, aussi. What ? What ? What ? What ? Mais attends, il avait un truc bizarre sous la gorge. Il va faire le coup de queue, mais... All time, mon pote. 7300 âmes. Ok. Ouais, Melania, c'était vraiment... Je pense que Melania, c'est le combat le plus hard que j'ai fait dans un Souls-like. Après, je me suis moi-même rendu le combat difficile en m'interdisant d'invoquer un pote, mais je pense honnêtement que c'était le combat le plus hard que j'ai fait dans un Souls. C'était vraiment abusé, quoi. Ok. Elle se régène pas sur l'invoque. En vrai, la régène, c'est pas un problème. La régène, c'est un peu chiant sur la durée du fight, mais si tu peux split l'agression, c'est juste trop bien, en fait. Vraiment, le... Enfin, vous vous rendez pas compte, mais c'est le jour et la nuit entre l'affaire en solo et l'affaire avec des invocations qui prennent l'agression. On peut tellement lui mettre de dégâts quand elle est pas sur toi que le sustain, en vrai, balèque, quoi. Il y a un ascenseur ici, mais je peux l'appeler ou pas ? C'est pour après, peut-être pour retourner au feu, mais je peux pas retourner au feu d'ici. Si je monte là... Encore un ! Mais putain, mais... Mais il y en a ras-le-cul de cette zone, là. Il y a des dragons tous les deux mètres, quoi. Il y a une porte, elle est verte. Ça me bat les couilles. Ça va, l'oiseau ? Tu le vis bien, là ? Le truc, il a des éclairs sur la gueule. Il s'en fout du ouf. J'adore les oiseaux. Sérieusement, je suis un fan d'oiseaux. Combien de temps de jeu au total ? On a dépassé les 70 heures, je pense. Oh, mais t'es pas mort ! Non, mais putain ! Oh ! Caméraman ? Caméraman ? 1, 2 ? 70 heures, 100 pecs ? Bah, en fait, on a pecs malgré nous, vu qu'on a full exploré partout. Il y a des gens qui pecs. Bah, après, pecs dans un Souls. Moi, je t'avoue que la première fois que j'ai fait un Souls, Dark Souls, j'ai pecs, hein. Dark Souls 2, Dark Souls 3, tranquille, mais... Dark Souls tout premier, j'ai pecs, hein. J'ai pecs comme un sale, hein. On avait rien à foutre, hein. Bon, faut quoi, faut... Ah, mais il a pas de point de vie, lui. Bah, c'est mérité, ça, tiens. Allez, hop ! Guerre de Forge des Dragons Anciens. Pourquoi il avait pas de point de vie, celui-là ? C'est pas lui que t'as tatané en bas ? Je sais pas. Peut-être, ouais. Guerre de Forge sombre des Dragons Anciens. Les Gong ! Ça va pouvoir monter l'arme de Melania avec. Je voudrais faire un petit rebuild d'extérité, là. On va se mettre très très bien avec ça. Pas de mal à pecs dans un RPG ? Non, mais il n'y a pas de mal à jouer, surtout comme tu veux, dans un Souls, hein. C'est juste que celui-là, j'ai pas eu le sentiment d'avoir besoin de pecs, moi. Il y avait toujours un truc à faire. Mais hier et aujourd'hui, on est passé dans une zone, quand même, où le moindre truc me filait 100 000. 100 000 XP, quoi. Pecs, ça veut dire XP, expérience, pour augmenter ton personnage. Donc ici, les runes en bas à droite cachées derrière le layout. Oh non, mais j'en peux plus de cette zone ! Oh vraiment, c'est terrible ici, hein. Cette zone, je n'en peux plus. Elle est immense. Elle est plus grande que le château de Godric, hein. C'est pas une blague, hein. Maintenant, c'est alt-f4, en plus. Caméraman. Allez. Aïe, 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 qui c'est, lui, encore ? Ouais, bah oui, évidemment que je me fais pranker, hein. Bah oui. Bah évidemment que je me fais full pranker, encore ! Perle de mineur, de pierre sombre, 5 ! Bah si avec ça, tu peux pas acheter du T9, je me la coupe en 2, en fait. Je vérifie, quand même. Des vérifications s'imposent. Par la fenêtre ! C'est bon ? On peut arriver quelque part ? Merci, Naregine, pour les 14 mois à cause du TAP. J'ai trop de retard sur le VOD, alors je vais pas juste faire un petit coucou ou des bisous. Merci, As. Oh, yeah. C'est bon, la bosse, là. Allez. Rune de héros, 2. 20 000. Ouais, mais attends, un niveau, ça me coûte très cher, là, non ? Oh, c'est bon. Avec ça, on doit être bon, je pense. Sinon, on retue un mob, histoire de pas perdre notre XP. C'est vrai que ça, par contre, on l'a beaucoup fait. Genre, juste avant de sentir qu'on arrive sur un boss, on utilise quand même toutes nos âmes, histoire de pas les perdre. En fait, je dirais qu'on a vraiment pas souvent perdu nos âmes. Non, l'enduit, je suis bien, en vrai. J'ai pas besoin d'enduit, on va remettre un point de vie. On a vraiment pas souvent perdu des âmes. Ouais, en fait, ça ne fait que commencer. Là-haut, ça sent pas bon. Tout là-haut, ça pue. Il y a quoi, ici ? Ça dort, ça fait des dodos. Ça fait des dodos. Tout le monde fait des dodos, ici. Un petit dodo. Tout le monde va se réveiller quand j'ouvre le coffre. Ça va être trop bien. De toute façon, on le prank un peu, ce coffre. Bernal, le réfractaire. Plus tout le monde qui se réveille. C'est un grand moment, là. J'espère que la récompense, c'est pas un lingot de bronze, quoi. S'il fait Bernal, là. Ah oui, d'accord. Bernal, il m'empêche d'ouvrir le coffre, quoi. Taïssement d'ancien seigneur. Arrête de spam, Bernal. Arrête ! Tu vois, t'as rencontré le vrai spammeur, là. Non. Non ! Griffes blasé, à toi. Oh là 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 ! Mais tout ce que j'ai eu, là ! Le spectre du dévoreur, le home du champion bestial, l'armure du champion bestial, gantelet, jambière. Plus je sais plus quoi, là. Putain, mais il y a eu tellement de choses, là. Déjà, le champion bestial. C'est qui, le champion bestial ? C'est moi, en vrai. Le champion bestial. Qui es-tu ? Oh, mon argent, décoré de minuscules sculptures bestiales portées par Bernal, le réfractaire. Ses bêtes aux yeux et oreilles couverts représentent un serment. Point ne voyait, point n'entendait, point ne doutait. Suivez la voix gravée dans le marbre. C'est bien, mec. Je suis grave content. Home des chevaliers du Crozet qui servirent Godfrey, premier serre d'Elden. N'assurez pas que les chevaliers du Crozet servaient Godfrey. Ornement en forme d'arbre géant, la marque de la chevalier Siluria également portée par ses hommes. Ok, j'ai eu quoi d'autre ? J'ai eu un... Je crois que j'ai eu un taillissement. J'ai eu quoi ? J'ai eu un seau, non ? Lui, il m'a filé une arme. Je ne me rappelle même pas comment elle s'appelle. Il m'a filé deux armes, je crois. Deux armes et un taillissement, ces armes. Je ne sais plus ce qu'il m'a donné, en vrai. Je ne sais plus. Il m'a filé un espèce de gros bâton de ses morts, là. Griffe et spectre. Ah oui, il m'a donné la griffe, c'est vrai. J'ai trop de choses. J'ai trop de choses, c'est terrible. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il m'a donné. J'ai trop de trucs. Au-dessus du bâton de l'avatar. Au-dessus du bâton de l'avatar. Spectre du dévoreur. Représentant un serpent engloutissant le monde, cette arme, enfin symbolisée au seigneur du blasphème, fait partie des armes légendaires. Inspiré par une vision de l'avenir perçue par Ricard alors même qu'il se trouvait au seuil de la mort avant de se faire dévorer par le grand serpent. Vous voyez que Ricard, il n'a pas fait un pacte. Il est vraiment... Vous inspirez de la vie dans le cèpre, utilisé pour frapper le sol afin de voler des PV aux ennemis proches. Force, foi. Et la griffe, c'est quoi la griffe ? Il m'a filé un truc qui s'appelle la griffe, je crois. Il y a un taillissement aussi. La griffe, ce n'est pas un bouclier ? Un bouclier ? Bouclier, griffe de dragon. Le taillissement de l'ancien seigneur, ça, j'ai vu qu'il m'avait donné ça. augmente la vitalité, augmente grandement la vitalité, augmente grandement la robustesse, machin. Le taillissement d'ancien seigneur augmente la durée d'effet des sorcelleries et des incantations, ok. Griffe blasphématoire, pas sûr de la chose, par contre. Putain, il faudrait regarder sur le replay, en fait. Il faudrait regarder sur le replay quelle catégorie c'était, en fait. Ça se trouve, c'est un objet... C'est un objet-clé, ça se trouve, en fait. Il m'a donné une griffe blasphématoire, mais... Je ne sais pas. Un truc dans les flèches ou consommables ? Dans les flèches, je ne pense pas. Dans les consommables, je ne sais pas. Première page, normalement, j'ai vu un taillissement qui s'appelle griffe. Griffe blasphématoire, dévie le pouvoir de la lame d'ébène. Morceau de pierre portant les traces de la rune de mort, capable de dévier le pouvoir de la lame d'ébène, la nuit du sinistre complot. Rani offrit ses marques au prêteur Ricard en guise de récompense. Si le voile devait un jour être levé sur la trahison imminente, elle servirait d'ultime rempart, permettant à Ricard de se dresser contre Maliket, la lame d'ébène, bête noire de la mort destinée. Donc c'est Rani qui a commandé à Ricard la trahison des couteaux noirs. La nuit du sinistre complot. Rani offrit ses marques au prêteur Ricard en guise de récompense. Donc Ricard, il s'est fait bouffer par le serpent. Si le voile devait un jour être levé sur la trahison imminente, elle servirait d'ultime rempart, permettant à Ricard de se dresser contre Maliket, la lame d'ébène, bête noire de la mort destinée. Après, Maliket, ça me rappelle rien. Et du coup, on peut utiliser ça contre Maliket. La nuit du 6 complot, Rani offrit ses marques en guise de récompense. Je sais pas, encore une fois, je comprends rien. Ou peut-être qu'elle avait compris. Elle savait qu'il y avait une trahison qui allait arriver, et du coup, je sais pas. Si tu cliques gauche, ça déclasse. J'ai rien compris ici. On prendra plus tard. Et puis, on regardera des vidéos de lore. En tout cas, bien content d'avoir trouvé ça, parce que s'il y a Maliket, là, dans l'arène, on va pouvoir utiliser ça et voir ce qu'il se passe, en fait. Il est où mon feu, déjà, moi ? J'aurais dû TP, en vrai. Le catana du boss, je l'ai pas équipé, non, parce qu'il est pas si ouf que ça, en fait. Il scale que Dex, déjà. Après, on pourrait bientôt l'équiper, je pense, en le passant level 10 et tout. On pourrait le mettre en main gauche, je pense. Dans le menu, si tu joysticks gauche, ça classe tes objets. Ouais, mais quoi, tu peux les classer, genre, en dernier objet ramassé ? Oh, mon Dieu. Ah bah, c'est le retour d'un petit protecteur de l'arbre. Après, ça, on connaît bien, maintenant. Ah, mais c'est celui avec la griffe de dragon. Bon, bah, c'est un peu plus chaud, quand même. Oh, le boss rush, là, qu'on est en train de taper, là. C'est bon. Bon. Ah! Ah! Oh! Plastique, il faut que je me dope. Il a l'arme griffe de dragon. Bah c'est un bouclier la griffe de dragon. Il invoque la foudre avec. On est reparti. On a jamais pu front stab un cheval. Je sais pas comment on fait. Si seulement c'est possible. Oh l'escalier. L'escalier est si fort. Putain je me galère avec mes potions là. Je suis mort. Putain je me suis galéré avec mes potions. Pendant 15 ans j'ai appuyé sur sticker en mode... Oh merde la potion de mana. Oh merde la potion de... Oh merde merde merde. Quel con quoi. 70 heures de jeu ils galèrent toujours à choper la bonne potion au bon moment quoi. Putain la potion. Oh merde la potion de mana. Non 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 la potion de bouclier. Oh merde merde j'ai appuyé trois fois j'ai fait le tour. Putain. Je ferais mieux limite d'aller lui mettre un full combo en vrai. Oh merde la potion de mana. Merde merde merde. Volle. Houle. la laboratory iwide. Putain la potion. 28 000 armes, home draconique, armure draconique, gantelet draconique, jambière draconique. Il loot l'armure, lui. S'il est, j'en niche. J'arrive avec 0 potions de mana sur moi, mais j'ai absolument pas peur du boss. C'est en voilà une lame d'ébène. Si c'est comme le mec au sanctuaire, un clair bestial. Toi qui approche la mort destinée. J'espère que c'est pas le même que l'autre. Il s'appelle pas Maliket. J'ai pas fini sa quête à l'autre. Ouais, ok. Ils sont stylés eux. J'ai pas fini sa quête. J'ai pas fini sa quête à l'autre. J'ai pas fini sa quête à l'autre. T'as de la chance qu'on se batte avec de la terre infinie en fait, c'est ce qu'il fait là. Je sais pas si je suis chaud pour prendre ce pattern là. Il a une espèce de furie. Et là il va lancer de la pierre après. Ok ça c'est un rebot en fait. Oh non j'avais plus de mana. Oh bah bah super. J'avais pas vu que j'avais plus de mana quoi. Ensuite c'est le truc. Ah il y a une P2. Midbar qu'est-ce qu'il dit Michel ? Première phase en vrai ça va. Faut juste comprendre bien les patterns de lancer là. Ok. Ouais donc c'est Maliket. C'est lui Maliket la Lame d'Ebène. Puisqu'apparemment il est envoyé de la mort. Je comprends rien parce que du coup la meuf qu'on a aidé là. C'était pas elle la mort ? Ouais bah Maliket quoi. Maliket la Lame d'Ebène. Oh il pue la classe. Mais alors du coup vas-y ça sert à quoi mon consommable ? Si ça se trouve je mets un consommable et il peut rien faire. Ah bah call hein. Call dit. Wouhou. Eh je suis mort. Il est où le consommable ? Attends. Attends Maliket. Non tout tout tout. On commence pas à nous faire des patterns à la Mélania là. Attends je vais dans mon inventaire. Je sais pas si c'est une bonne idée en vrai. Attends Maliket. Maliket. Tremble devant Maliket la Lame d'Ebène. Attends c'est toi qui va trembler quand je vais utiliser le consommable que j'ai trouvé. Tu vas voir. Tu vas voir mon pote. Le consommable. Alors inventaire. Non mais c'est où je dois le mettre ? Inventaire. Moi j'équipe des trucs déjà. C'est où pour équiper des choses dans sa barre en bas là ? Dans équipement ? Ah oui c'est vrai. My bad. Ça. Dévie le pouvoir de la Lame d'Ebène. 70 heures de jeu. Pourquoi il me manquait des points de vie là ? J'ai rien fait pourtant. J'ai pas déjà fait ce boss tout à l'heure ? Non. Salut Ayo. Ario. Pas évident. Non mais si si. Mais c'est juste qu'il y a la sacoche. Il y a les équipements en bas. Un petit arc chronique là ? Ouais. Bien sûr. On va peut-être attendre avant d'utiliser un arc chronique en rien. Oh le moindre try demande de venir jusque là. Allez c'est reparti. Le clair bestial. Allez. Allez c'est parti. Un et deux et... Ah j'avais pas vu qu'il y avait un truc. C'est parti. Ainsi Ludo pour les 11 mois. Koukushi je viens déposer mon prime. Hâte de te revoir sur Isaac. Bah quand on aura fini. Je sais ça peut être long. Une semaine sans Isaac mais on y reviendra. Un petit clou comme ça. On y reviendra plus fort. Bien sûr. C'est vrai que là si j'avais utilisé un arc chronique, j'aurais été content en vrai. Le gros call de l'arc chronique. Donc perso a grave changé depuis hier. Bon en fait c'est surtout mon armure quoi. Mais je devrais remettre mon armure qui fait que je prends moins de dégâts. C'est complètement con que je me balade avec ça. Je me balade avec ça pour le steal mais je devrais pas. C'est comme en vrai je devrais déséquiper le truc qui me fait prendre des dégâts en plus là. The fuck bro ? Je m'aliquette la lame de mon cul surtout hein. Je m'aliquette la lame de mon cul surtout hein. Je m'aliquette la lame de mon cul surtout. Allez hop ! Mais ça sert à quoi ? Attends j'ai envie d'essayer de le stun. Oh c'est peut-être ça. Mais j'ai envie de tester du coup mais... Ok. Peut-être je peux lui renvoyer les arcs quand il m'envoie dans la gueule. Ou alors peut-être que c'est pour parer en fait. J'ai envie de tenter, j'ai envie de tenter. C'est obligatoire hein. Genre qu'est-ce que c'est que ça ? Il était tout full life tout à l'heure. Pourquoi il est mid life là ? Je pense que c'était un bug non ? Pourquoi je réapparais pas full life moi ? Ça aussi c'est bizarre. Fais gaffe ça te coûte de la vie. Hein ? Oh non. Comment ça ? La barre de vie a fondu comme neige au soleil. Ah merde, ça m'utilise de la vie ? Bah là non. Bizarre. Oh il y a le cercle d'Elden complet derrière là-bas là, vu. Il est où ? Oh les putain ! Je suis mort. Bah ouais, j'ai voulu ça. Non, la vie a fondu parce que je prenais les coups de l'arbre en vrai je pense. La lame d'ébène quoi. C'était vraiment un dot. Bah lui il m'a peut-être mis un dot en vrai. Ah mais c'est peut-être ça ! Peut-être que les... Ah ! Peut-être qu'en vrai le mob en deuxième partie il me met un dot et que j'ai un consommable qui me permet d'enlever le dot. Ce gros truc c'est Malika toi. De quoi ? Un DOT, c'est un damage sur la durée quoi, une sorte de poison, mais j'avais pas remarqué qu'il m'avait mis un poison sur la tête ou quoi ? S'il y a un DOT, en effet, il touche et après tu continues à prendre des dégâts. Pourquoi est-ce qu'il est pas content ? Je sais pas, parce qu'on essaye d'accéder au Elden Ring. Coucou, ça va ? Quoi ? Fatigué ? T'as une sieste non ? T'as un Moshin ? Moshin, les mecs qui sont putinés. Ah oui, t'as putiné un peu. Non, je m'en rappelais pas, mais oui. Oh putain, le boss infâme ou quoi ? Fait chaud dans cette pièce là. Oh ça, je comprends pas vraiment. Le truc a une triple hitbox quoi. Bon, faut que j'arrive à comprendre ce qu'il fait lui. Ah oui, je vois. Là, vu, vu le DOT. Ah c'est ça en fait. C'est juste un Cleanse ? J'ai un Cleanse sur moi en fait. Genre là, on voit que je continue à prendre du damage. Ouais bah j'étais en train de me soigner quoi. Donc on va se calmer l'arrêt quoi. Oh j'avais oublié qu'il faisait ça. Il m'a tué exactement pareil tout à l'heure. Tu veux te protéger des lames en te mettant derrière un pilier et après il te rush. S'il a fait exactement la même chose tout à l'heure, je m'en rappelais pas. Ok, donc en fait, l'item sert à enlever le DOT. En vrai, enfin je pense que l'item sert à enlever le DOT. J'ai bien commencé le combat avec une potion en moins. Merci Killzolem pour les 26 mois, des gros bisous. Merci Topdresser pour les 1 an, 12 mois GG, des gros bisous. Il a bien tremblé. Il prend plein de damage. En vrai, je lui mets cher. C'est beaucoup Killzolem. Insane le boss. Est-ce que je serais à la Zeeland ? J'ai pas réfléchi du tout. J'ai vu le graph avec les jeux dessus et je suis dans Elden Ring, donc je pense complètement à autre chose en ce moment. C'est ce samedi le best-of ? Ouais, dans deux jours. C'est ce blé. C'est merde. Ah j'avais pas vu qu'il faisait ça moi. Oh putain. Donc quand il me saute dessus, il faut que je re-roll encore et que je reste pas à l'endroit où il est tombé, parce qu'il fait des bouc-bouc-boulouc comme Maliana en fait. Donc chaud. Ah cette fois, c'est un best-of. Bah la dernière fois, c'était le best-of sur le Twitch Rival. Là, cette fois, ce sera un best-of généraliste. Et après, dans deux, trois semaines, il y aura un best-of concentré sur un truc. On enchaîne toujours les best-of concentrés sur un truc et les best-of généralistes. Il est beaucoup trop rapide ? Non, je pense que surtout on est dans la phase où on voit les patterns pour la première fois. Non, en vrai, il a l'air mieux que Malenia. Enfin, je veux dire, il a l'air plus simple que Malenia. Il est grave stylé, le boss. Il a l'air un peu moins bullshit que Malenia. Malenia, je pense que c'était legit genre le pire boss du jeu. On verra. Ça avait l'air quand même d'être une sacrée dinguerie en termes de difficultés. Et là, il faut bouger en fait. Ok. Mais je veux... J'ai appuyé 15 fois sur la touche, putain ! Oh, vraiment, le jeu, il a des blèmes encore. On est d'accord que j'étais full endurance. J'ai appuyé je sais pas combien de fois sur X. Genre, j'ai acheté, soigne-toi, 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 soigne-toi. Jamais de la vie. Le jeu, il a encore des problèmes d'input, quoi. Le mur, je sais pas, genre vraiment. Qu'est-ce qui explique que mon personnage se soignait pas, là ? J'en avais 0. En plus, qu'est-ce qui explique que je respawn avec moins de vie ? Quand c'est la faute de la manette... Ah bah non, c'est pas la faute de la manette. J'appuie comme un bœuf, mec. La manette, ça peut pas être elle. Quand j'appuie, ça soigne. Pourquoi là, ça soigne pas ? Non, c'est 0 la manette, hein. Je sais pas si je manquais d'endu ou quoi, je veux bien, mais pour moi, j'étais full, hein. Ça, c'est chaud, ça. Ok, my bad. Ça, c'est un dos de jamont, hein. Attends, mais what ? Donc, ça enlève pas le dot, hein, je pense. Là, je suis mort du dot, ok. Ça enlève pas le dot parce que là, j'avais le dot et on a vu que je continuais encore à prendre des petits dégâts. Je me dis peut-être que c'est pour le moment où il y a le... Le pattern qui a l'air un peu inesquivable, hein. Quand il me saute dessus et qu'ensuite, il y a une tempête de lames autour de moi. C'est peut-être à ce moment-là qu'il faut utiliser le cleanse. Merci, Aryu. Passage éclair pour pas laisser dormir le prime. Je veux pas me spoil le jeu, donc bonne soirée. Des bisous. Merci, 7th channel. 8 mois, la bise. Hello, Mister. Je suis un réel plaisir de te regarder quand tu mets bon courage. Merci, Amnesia pour les 9 mois. L'attaque de zone, je l'ai interrupte tout à l'heure, mais parce que, je sais pas, je pense que je l'avais pas interrupte en phase 1, en fait. Là, on a clairement le DPS pour le battre. Vraiment, on lui met très très cher. C'est vrai qu'il y a un 5ème coup, des fois. C'est vrai qu'il y a un 5ème coup, des fois. Je me suis pas soigné, donc là, c'est un peu con. J'aurais envie de tenter un truc. Grosse tenta, en tout cas. Ah ouais, je meurs du DOT. Euh... On va tenter sur le 3ème coup de mettre le... Mais pas... En fait, moi, je m'attendais à le faire quand il retombe après une esquive. Mais peut-être que je vais tenter de le faire quand il retombe tout ça. Enfin, quand il retombe direct, quoi. Sur le 3ème. C'est pas combien de temps ça met à sortir, en fait. Ouais, ça sort quand même assez instantanément, en fait. Tu penses que c'est du lag input ? Peut-être, mais c'est bizarre, parce que j'ai vraiment... Bah après, peut-être que le jeu a pas compris, parce que j'ai buffé 20 000 fois l'envie de potions, quoi. Merci Tyronnès pour les 7 mois de prime, hein. Des bisous. Le jeu a mangé l'input. Ouais, bah le jeu, il a mangé 10 inputs, hein. Il a mangé 10 appuis sur X, hein. Merci Dryout pour les 31 mois, des bisous. Merci, merci, merci. Merci. Allez, on retente. Et là... C'est chaud, ouais. Ah ouais, mais... En fait, il... Je peux pas savoir si ça fonctionne, parce que je le mets pas au bon moment, tu vois. Genre, il fait un espèce de rouler bouler sur lui-même. C'est difficile de savoir si je le mets au bon moment ou pas, en fait. En tout cas, après, le triple coup, c'est pas possible, parce que ça commence direct, en fait. Il fait 1, 2, 3, et dès que le 3 est tombé, les lames partent dans tous les sens. Donc j'ai la flemme de me reposer au feu, en vrai. Pourquoi pas sa première chute ? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. L'attaque qui est inesquivable, c'est la dernière. On a vu que même si tu l'as dodgé, tu te faisais rattraper par les lames derrière. Je pense que c'est celle-là qu'il faut dodge, en fait. Sinon, j'essaye de le re-stun comme tout à l'heure. Ouais, c'est vrai que ça avait fonctionné. Je peux essayer de le re-stun sur le deuxième. On peut retenter ça. Genre là, il arrive. Et là, sur le deuxième, je lui mets un coup comme ça. Ouais. Ça marche. Ça marche aussi. Mais peut-être que c'est à ce moment-là qu'il faut mettre le... C'est exactement ce qui s'est passé tout à l'heure. Ah, c'est oui, non ? Stupide sans éclat, pourquoi cherches-tu la mort destinée ? Ok. Que désires-tu aussi ? Ah. Légende abattue, souvenir de la lame d'ébène. Ça lui, il a une épée stylée, quand même. Mais en vrai, du coup, peut-être que tu peux mettre le clac quand il tombe au deuxième coup, comme le stun que je lui mets, en fait. Je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, je sais qu'il y a le même genre d'item pour Margit, et que ça stun Margit, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi, ce truc ? Je veux savoir à quoi servait l'item, vous pouvez me le dire. Maintenant qu'on a tué le boss, vous pouvez me dire à quoi ça servait, en fait. La rune de mort est libérée. La rune de mort est libérée. Et les impénétrables thorns. Farewell, c'est alors. Tu seras Elden Lord, encore. Hein ? Comment ça ? Et la rune de mort, elle est libérée. Je croyais que je l'avais sur moi, la rune de mort. Je comprends rien. Je comprends rien, non ? Pfff. Laindale, capitale, descendre. Je suis de retour à la capitale. 220 000 âmes. Ah bah là, c'est la fin du jeu. J'annonce que là, c'est la fin du jeu. Je peux pas aller partout dans la capitale maintenant. Aïe, aïe, aïe. Ça chauffe. J'ai bien envie d'aller voir vite fait, mais j'ai envie d'aller à la table ronde, là. On est d'accord que là, ce qui vient de se passer, là, ce qui vient de se passer, c'est indépendant du fait que j'ai récupéré la rune de mort de Fia. On est d'accord. C'est pas parce que j'avais récupéré la rune de mort de Fia que tout ça vient de se passer. C'est indépendant, là, le... l'arbre qui brûle et tout. Ça, c'est ce que je devais faire de base. Oui, indépendant. Et du coup, je comprends pas. Pourquoi j'ai une rune de mort sur moi, là ? C'est une qui est censée remplacer celle existante ? Rune de restauration du prince de la mort. Ah oui, non, j'ai mal lu. Ok, d'accord. Ok, donc là, j'ai récupéré la rune de mort. Enfin, genre, je l'ai libéré. C'est ce qui avait causé tout le bordel, le fait que les demi-dieux soient tuables, machin. Admirez la brumonde qui, malgré tout, subsiste majestueux et infective. Il n'accure des brûlures de la flamme de la ruine. Ah ah ah. Alors, nous sommes encore bénis par l'or. Ouais, mais là, ça sent la fin du jeu, par contre. Là, ça pue la fin du jeu, par là. Donc, à mon avis, on va vite fait se barrer et il faut qu'on aille tuer encore deux demi-dieux, là. Ça pue la fin du game, là. Ah bon, finira demain, je pense, mais... Un, du coup ? Bah non. Non, non, deux, hein. Oh, ça crame de plus en plus, ici. Oh non ! Et merde. Ça vendu combien, maintenant ? Jusqu'à 9. Lol. Je peux tout augmenter comme je veux, en fait. Mais la ruine de mort fait que tout le monde est crevé, là. Ah non, mais not cool ! Not cool, bro ! Moi, je voulais pas ça, moi. Pas elle, apparemment. Elle, elle va bien. Vous avez besoin d'harmonisation spirituelle. Elle, elle va très très bien. Elle est dead, mais on peut encore jouer, apparemment. L'âme d'ébène de Maliket. Qui a enfermé autrefois le pouvoir de la rune de mort. Cette arme n'est plus que l'ombre d'elle-même, suite au vol d'un fragment d'agonie. Maliket lia l'épée à sa propre chair, afin que plus personne ne puisse dérober la mort. Ok. Le pouvoir puissant dans le souvenir de Maliket, vous créez une lame d'ébène illusoire, puis bondissez vers l'avant avant d'effectuer une attaque tournoyante qui frajette une onde de lumière pour enchaîner directement sur l'attaque supplémentaire. Autrefois imprégné par la mort destinée, en plus d'infliger les dégâts, elle réduit les PV max de la cible, occasionne des dégâts continus sur une très courte durée. C'est encore un sort de foie à la con, ça. Merci Boubou pour les 17 mois de Prime, des bisous. Ça fait chier parce que l'autre, quand je lui donnais des informations sur les demi-dieux, il me donnait des récompenses. À propos de vous, pourriez-vous me dire ce qui s'est passé ? Pourquoi la table ronde est-elle en ruine ? Pourquoi cette fille me pleure-t-elle ? Ai-je oublié quelque chose de crucial ? C'est moi qui ai l'air d'avoir oublié un truc de crucial, mais bon, tant pis. Allez hop, l'arme de Malekia à level max. Ok. Non, j'ai pas fait tous les boss majeurs. Il en reste deux. Mais j'ai aucune idée d'où ils sont en fait. Si j'ai monté l'arme de Malekia plus 10 là. Bah il faudrait que je vérifie si je peux pas augmenter une arme dex plus 10 aussi. Je check ça. Il me manque Miquela et Mog. Je dois être forgeron ? Putain mais lui il perd la mémoire, il perd la boule. Il est en train de perdre la boule putain. Est-ce que j'ai une petite arme dex là ? Ça c'est full dex le katana vipère. Mais il fait du poison, il fait pas du saignement. Lushigatana c'est full dex aussi. La lame en écaille de dragon, elle est full dex. Ça fait quoi ? Oui épée de givre électrifiée machin. 120, 64, 110, 52. Le katana vipère a l'air meilleur en vrai. Après le katana vipère il se joue avec des pierres de forge normales. Ça c'est avec de la pierre de forge sombre. Lui il est ésotérisme. Il me manque de la pierre de forge sombre 3. Soon le god dex sera complet. Je vérifie ce que je possède et ce que je possède pas. Bah si on va commencer un peu à prendre des backsits sur les deux demi-dieux qui restent. Parce que j'ai aucune idée d'où les chercher. Pour moi j'ai visité à peu près tout à part des murs cachés. Après on peut y aller doucement déjà. Katana vipère. Non c'est celui-là que j'étais en train de monter. Bon j'ai pas plusieurs pierres de forge sombre des dragons anciens. Alors le problème c'est que genre. Si on me dit que c'est trouvable. Enfin tu vois le manoir du volcan pour moi il est pas trouvable sans les messages au sol. Bah si Mog et Mickey là c'est pareil on va se spoil quoi. Mais si c'est trouvable autrement bon on peut chercher un peu quoi. Est-ce qu'il me faut des pierres de forge 3 ? J'en ai pas beaucoup. Mog c'est pire que le manoir. Mais putain il est où le Katana vipère ? Mais putain il est où le Katana vipère ? Un nouveau Katana level max. Il y en a un trouvable et l'autre non. En théorie c'est trouvable mais il faut ratisser de ouf si tu sais pas quelle zone c'est ça. Ça s'annonce compliqué. En vrai moi il me manque Mog et Mickey là mais j'ai aucune idée d'où ils sont. J'ai trouvé le truc de l'objet posé devant le globe ouais. Euh honnêtement. J'ai pas une morte fleur à donner déjà non. Ce nuage là il m'intrigue le nuage du milieu là il me trigger. En fait le problème c'est que quand tu regardais la map tu te disais qu'évidemment il y avait un truc là tu vois. Donc chercher ici ça avait du sens. Et là quand tu regardes la map maintenant. Genre il y a pas l'air d'avoir d'endroit pour placer des zones en fait. À part sous terre. Mais sous terre on a déjà fini aussi hein. Enfin j'ai l'impression d'avoir fini un arc sous terre. Le bastion bon on l'a fait. Là il y a rien. Là il y a cette petite île là mais... Moog si t'as pas la zone c'est mort pour trouver. Tu te demandes si le mec à qui tu as donné la morte fleur est mort ? Non c'est un autre clair bestial je pense. Il reste deux grands boss ouais. Moi il me reste deux grands boss. Il me reste Moog et Mikaela. Et underground... Bah underground en fait on sait pas s'il y a des zones quoi c'est ça le problème. Là dans cette zone là en vrai j'avoue que j'ai pas non plus full explorer quoi. Mais non y'a pas d'indice dans le jeu. Pour ceux là. Je sais pas. Ils veulent la manette ça y est là. Ceux qui savent là ils sont en mode... Moi je sais moi je sais. Moi je sais où ils sont. Ah y'a un... Ça on a jamais regardé ici. En vrai j'ai quand même bien visité toutes ces zones là. Je les ai quand même bien retourné quoi. Parce que j'ai le moins retourné c'est sous terre mais... Ça c'est la zone de départ. Y'a les baies froids aussi mais ça m'étonnerait qu'un baies froids m'emmène là-bas. Le sud de la map on l'a bien exploré. Ça je sais pas ce que c'est honnêtement. Cet endroit là y'a peut-être le baies froids qui m'y emmène. La zone de départ elle est là. Ça je sais pas ce que c'est. Ça j'avoue je sais pas ce que c'est. Ça j'avoue. Ça j'ai le fait aussi. Je sais pas ce que c'est hyper-gir. C'est elle qui est là. J'ai le fait pas. Mais j'ai le fait pas deλά. C'est c'est hyper-gir. C'est hyper-gir. Et elle-même. Il y a l'air d'avoir les ruines d'une église. Je suis pas bloqué en fait, je peux finir le jeu si je veux mais moi j'aimerais tuer tous les demi-dieux quoi. J'aimerais avoir toutes les runes majeures avant de finir le jeu. Et pour les demi-dieux en fait, les demi-dieux restants ils sont cachés. Du coup j'en ai trouvé un sur trois et là les deux derniers je suis en mode bâche quoi. Honnêtement je pense que Mélania était la plus simple à trouver. Fallait quand même bien explorer pour la trouver mais... C'est intrigant ça quand même. Ouais c'est peut-être un beffroi qui t'emmène là ça c'est le problème. Il y a une grotte après t'as l'air de ressortir d'une grotte donc peut-être que genre il y a moyen de rentrer dans une grotte et ressortir de l'autre côté. Je sais pas si je lui ai déjà parlé à lui. Note contenant les informations secrètes. Tunisier et Trollfouisseur. Ce serait bien qu'il y ait des PNJ qui donnent des indices quoi. Les Tunisier terrestres sont vulnérables à l'endroit où leur corps touche le sol. Le poison leur causera d'importants dégâts. Les têtes de Trollfouisseur portent encore d'antique plaie. Honnêtement pas clair quoi. Là on est jamais venu. Après on est au début du jeu donc ça va être terrible. La grotte marine. Bon du coup on va aller de l'autre côté. Mais le jeu en fait y'a trop de trucs quoi. Des PNJ qui donnent des indices sont dans le chat. C'est pour ça que j'ai manqué de mousse des cavernes en fait. J'ai vraiment pas assez exploré le début quoi. La grotte marine. Chef semi-humain. Ouais non mais vraiment genre... De toute façon moi le début j'ai rush ma gritte quoi donc euh... Petit scaling là en vrai. Nécessaire de couture. Aiguille de couture. J'ai de quoi retourner à l'entrée mais j'imagine qu'on peut sortir en fait de la grotte. On est devait avoir tellement de trucs comme ça que j'ai pas exploré en vrai. On est devait avoir des dealings je pense. Et ouais. Et ouais. Bah j'étais jamais venu là. Non ces grottes là ça apparaît pas en sous-sol non. Y'a un petit feu. Et là y'a Mog. Il est là. Bon du coup si celui qui est introuvable c'est Mikela vous pouvez le dire hein. Genre où est-ce que je dois aller pour trouver Mikela quoi. Si c'est vraiment introuvable sans backseat... Ah y'a une église de la communion draconique ici. Ah ouais. Directement en fait. Ah ouais y'en a plusieurs de ça. Ouais maintenant de toute façon la communion draconique j'en ai tué quelques-uns des bazar. Ouais mais ça marche pas comme d'habitude. Ah les petits loot par contre. Y'a pas Mikela. Et pourquoi ? Le jeu m'a menti du coup. C'est beau là. C'est beau maintenant que l'arbre il est en train de cramer en fait. Futur DLC sûrement. J'aime beaucoup ici c'est très joli. On les voit les bateaux tiens. Sauf que ils ont pas l'air d'aller très très bien en fait. Pierre de forge sombre 1. Putain ça me délire quoi. Oh les pingouignons. Juste pour voir ce que ça loot. Remige. Y'en a qui spoil direct alors qu'on veut des indices. Bah on va ban ceux qui spoil hein. Comme ça ils reviendront jamais. Et hop quoi. Du coup ça se cherche où Mog ouais ? C'est quoi la zone ? Qu'est-ce que... Où est-ce que je dois chercher Mog là ? Parce que Mog moi j'en ai déjà trouvé un mais il était dans les égouts quoi. Et c'était pas le vrai Mog apparemment. On voit un tonneau là aussi. La même zone que la ville ordinaire liturgique au nord. Hein ? Oh putain s'il est dans le brouillard Jean-Michel on va pas rigoler hein. Les ruines cléricales. C'était quoi ça déjà ? Donc la zone cachée contient les boss majeurs quoi en fait. Je me rappelle pas d'ici moi. Et du coup c'est quoi le bail ? C'est que c'est... Il y a une énigme quoi. Explorons cette zone hein mais... J'avoue que je me doutais pas qu'il y ait un autre accès à un boss majeur depuis la même zone à partir de laquelle on a accédé à Malenia quoi. J'ai déjà utilisé celui-là ? Coup dur. C'est un peu con parce que... Genre j'ai trouvé une version de Mog et ils m'ont pas donné d'indice quoi. C'est un peu con je trouve. Un petit indice aurait été bienvenu par le jeu je trouve. Parce que la quête pour accéder à Malenia c'était plutôt... Si tu trouves un bout de tablette tu peux parler à des gens. Les gens te disent où trouver le deuxième morceau de tablette. Bon tu dois le chercher, il est caché machin. Et une fois que tu as tous les morceaux de tablette on te dit... Ça se faisait assez bien quoi. Là ça a l'air d'être une sacrée brasse quoi. Un système comme le cuistot qui backseat dans Death Door ça aurait été pas mal ouais. Bah non mais en fait tout simplement au Bastion on avait quelqu'un qui nous donnait des indices sur les boss majeurs. Et pour les boss majeurs supplémentaires on va dire. Ceux que t'es pas obligé de faire pour finir le jeu. Là ils donnaient plus d'indice. C'est vrai que Mog après personne connaît son nom. Bah je sais bien mais... Tu vois genre un petit indice sur où vit le dieu du sang. On a entendu qu'il était par là. Moi je parle pas de connaître son nom tu vois. Mais moi je l'ai croisé. Tu vois c'est encore pire. C'est que je l'ai croisé mais ça a pas suffi. Je l'ai croisé dans les égouts et j'ai tué une version de lui faible je crois. C'est bon. C'est bon. Le polar bear il est là. Il y a plusieurs ours vraiment. Adieu. Ouais Mog il est dans le brouillard c'est sûr. Ils ont déjà fait ces ruines là. Tour de pierre d'éclat de l'albinorique. Ça on avait vu que c'était juste un arbre. C'est un caillou ça ? Hein ? Mais qu'est ce que j'ai fait là ? Oh merde j'étais à deux mains du coup j'ai... J'ai utilisé la lame météorique je voulais voir. Les yeux d'ambre hein. Ma Yannia est tombée aujourd'hui ouais. Les ruines avec l'escalier invisible. Oh non mais ça c'est du contenu secondaire. Toutes les ruines en vrai ça sert à rien. Les accès de zone c'est différent. Les ruines c'est du contenu secondaire. Ou quand t'arrives à accéder à un escalier t'as soit un mini boss avec une récompense à la fin. Soit juste un coffre. En vrai il peut avoir des coffres de TP aussi mais... Je crois pas trop là. Ok. Il y a du sang là-dessus hein. Il y a du sang. On va aller voir le duo du sang. Merci Oxel pour les 13 mois. J'ai oublié Mastiger pour les 5 mois de prime. Des bisous de camp. Putain camp. RPZ quoi. Merci Oxel 13 mois qui me demandait. Je voulais savoir si ça t'intéresse pas à Ziland. Désolé si ça a déjà été demandé. Pour l'instant je dis que j'avais vraiment pas réfléchi. J'ai absolument pas réfléchi à ça hein. Palais Moguin. Oh ! Et j'avais call par contre que c'était en dessous du tertre hein. Et puis nouvelle zone. Le palais Moguin quoi. Les albinoriques là, ils ont pas l'air d'aller très très bien en vrai. Oh le non-plaisir du mob là. Oh bah c'est les roues squelettes de Dark Souls quoi. Super. Une honnête partie de Mogwint. Et du coup même sans Mog, il me reste un autre boss majeur. Mais qui n'est pas Mikaela. Mais du coup on a pas eu son nom. Le dernier qui reste, on a pas son nom. C'est genre ça doit être le truc ultra caché quoi. C'est le truc introuvable quoi. Insupportable ces mobs. Faut que j'enlève le... ...une protection de l'âme d'ébène là. Merci à toi pour les 36 mois. Et les 3 ans c'est parti. Merci et courage. Des gros bisous. Merci à toi. Merci à toi. J'enlève le secondaire ça en sort. La Dim de sang. Aïe. Par contre c'est le même genre de bullshit. On est sur une zone T9. Les ennemis rapportent 2000 xp, ça sent le boss à la Melenia par contre. Si on se balade dans le sang, on ne se balade pas dans la putréfaction, la putréfaction c'était mal... Oh non mais il y a du monde. Je peux me balader à cheval ici, ce n'est pas un donjon. J'ai le droit. Merci PA pour les 3 mois. J'apprécie cette nouvelle brasse, merci la chiche. Là par contre, je n'ai pas le droit. Des bisous. Qu'est-ce que c'est que ça ? Masque blanc. C'est immonde ce truc. Non mais c'est ça, mais vas-y mais... Oh le pote qui vient au meilleur moment quoi. Au meilleur moment ! J'en peux plus ! Le jeu me full prank quoi. Je ne vais pas pouvoir tuer le mob. Va-t'en ! Qu'est-ce qu'il fait ? C'est de la putréfaction ça je reconnais. Ah non c'est du saignement, c'est encore pire. Je ne veux vraiment pas péter un plomb. Je crois qu'ils sont infâmes. Ouah 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 Graaflor. Le jeu ne veut plus qu'on s'amuse hein. Interdits de s'amuser, hein. Avais une choco pour les 10 moi aussi de Grobiseau. Il y a encore des graines dorées. Personne ne rit là en fait. Clé l'âme de pierre. Les gros oiseaux là c'est non... Tu crois vraiment que j'ai envie de me battre là ? C'est pas vraiment que j'ai envie de me battre contre ça putain mais... Mais quel bordel quoi ! Non 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 mais casse toi au secours ! Faïsme au dragon sacré 2, je suis persuadé que je l'ai déjà. Non mais la vie de moi, la vie de moi ! Oh la zone là... Je sens que c'est le endgame quand même. Tu viens pas taper Mog ou Malenia en étant level 2, je te le dis tout de suite. Ça va pas le faire hein. Qu'est-ce qu'il fait ? Il y a un nochet ou quoi ? On prend les loot et je me tire... C'est qui lui là ? Jean-Michel invoque là ? Il a l'air OP celui-là. Ah bah oui, bien. Bien, bien, bien. Bah je me casse. Ah, faut tout gagner mec. Je suis mort. Et bah je l'enlève. Et là il y a un boss. Mozone de la dynastie Moguin. Carte du palais. Palais Moguin. Le palais des glaces. Ah bah j'ai pas le droit à la map. Dommage ! Yes. Bon bah le truc en arrière là, j'y vais plus jamais en fait. Merci gigane pour les 4 mois de prime, des bisous. Ok, il va falloir la carte un peu là. Nouvelle carte trouvée, palais Moguin. Oh ça va, c'est petit. Oh pfff, c'est ridicule en vrai. C'est ridiculon. Ah et peut-être qu'on le voyait de loin en fait depuis la Siofra, non ? Est-ce qu'on voit ça là ? Peut-être qu'on se rendait compte... Ah mais je me rappelle du pont là, il y avait un PNJ ici hein. Là il y a un PNJ là. Donc peut-être que depuis euh... Peut-être que depuis là, il y a un TP qui mène ici en fait. Vraiment la zone là, plus jamais hein. On voyait le palais rouge au loin hein. Ah mais du coup l'accès... Et c'est marrant. Et tu vois le palais rouge au loin dont tu te dis euh... À tout moment tu cherches depuis la Siofra mais... Bah tu le trouveras jamais en fait depuis la Siofra. Il y a un autre accès peut-être ? Peut-être que tu peux y accéder depuis la Siofra ici en fait. On le voyait bien dans le ciel de la zone hein. Oh c'est sensible aux Katanas hein. Ah par contre euh... Je suis pas loin de prendre un petit saignement des familles là. Voilà. Ça me fait rien le saignement ouais. Il va voir. C'est juste un pourcentage de points de vie. Oh ça sent un peu la zone du fun quand même hein. Qu'il m'explose dessus là hein. On sent bien que ça va être fou le sang hein. Il peut aller du sang en même temps hein. Qu'est-ce que c'est que cette bouse là ? Ah il est pas d'accord hein. Lui il a dit non. Tu vas pas tuer la bouse. La bouse magique de sang hein. Interdit. On me laisse passer là je crois. Ah la bouse elle saigne elle-même en fait. Boulette cicatrisante. Un stuff en l'air que je peux pas ramasser. Une clé lame de pierre. J'aurais kiffé vraiment l'endroit dans le jeu où il faut 10 lames de pierre pour rentrer là. Un donjon où tu mets une lame de pierre, t'avances. Hop il y a un autre mur. Lame de pierre. Hop encore une. Bonjour. Ah ça sent le boss un peu là. Oh Mog, c'est Nito en fait. Rune de seigneur. Un seigneur ? Quelqu'un qui saigne ? Lol. Mog. J'arrive. Tu dois mettre tes lames de pierre et dans certaines il y en a qui te butent instant toi j'avoue. Merci Kwe pour les 3 mois de prime. Les Quavers. Merci beaucoup Kwe pour les 3 mois. Salut Steph Lours. J'ai failli t'appeler SPP hein. J'espère que tu l'aurais pas mal pris. J'ai grid. Et j'ai bu une potion de mana au lieu de boire une potion de heal. Nice. Vous avez péri. Vous êtes mort. Ce qu'on appelle dans le milieu la mort en fait. 150 000 âmes. Merci Tamalou pour les 15 mois de prime. Des bisous. Merci Matt Pescombe pour les 1 an. Merci. Non merci à toi. Je t'ai bien eu. Fou dur. Dans le milieu du Mario on dit dommage. Vous avez péri. Dommage. Oh bah non. Je suis pas venu là la dernière fois. Fou dur. Je vais parler à Jean-Michel Vendeur. Mais il y a les 2 là. Je sais pas si je suis bien chaud là. On a pas vraiment eu un changement de build non. Miséricorde mes plus plates excuses. Venez ici en tant que cliente. Ouais. En vrai. Un petit arc runic là. Ça faisait longtemps en vrai. Un petit arc runic. Hop. Bam. Ça donne tellement rien l'arc runic maintenant. C'est terrible. Où sont mes âmes. On a changé d'armure Steph. Mais on a pas changé vraiment de build. On pourrait changer de build honnêtement. Je pourrais passer double arme dextérité là. Ce serait pas trop mal mais... Pour l'instant Flemme. J'aime bien ma magie en fait. T'as plus la grosse épée là. Quoi ? Qu'y a une grosse épée ? Je devrais me balader à la vraie torche au lieu de me balader avec mon double katana et un truc accroché à l'épée du L2. Ah non mais ça c'était que contre un boss Steph. C'était que contre Ricard le dieu serpent. Je crois que t'as tué un gardien d'arbre monde trop tôt. 90k de rune et hop 5 levels. C'est ce qui m'arrive aussi. J'en ai tué un qui m'a donné beaucoup trop aussi. Cette barre de vie qui commence à ressembler à quelque chose quoi. Quel plaisir. On est level combien là ? 153. Bonjour. 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 Chez Nicolas Sarkozy. Non. C'est quoi ça ? Attends. J'ai cru que j'avais un bouclier. Je suis pas au revoir. Alors fais moi les malins les connards ! Je suis mort. Ça les a tous énervés. Ça touche personne. C'est trop bien quand ça touche personne en vrai. Ok et là c'est quoi ? C'est un assassin des couteaux noirs ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah non c'est juste lui. Ok. Pierre de forge sombre des dragons anciens. Je suis très très content d'en avoir une. Ça par contre c'est la vraie dingue. Ça fait plaisir. Il permettra de remonter un autre katana spécial si on a envie. Remonter l'arme de Loretta par exemple pour jouer lance. Ce genre de choses. On a trouvé beaucoup en vrai. Ça c'est du bon loot ça. Ça c'est du loot où on s'en rewarder un peu. Centre du mausolée de la dynastie. Bah c'est bon j'y arrive là non ? Entrée du mausolée. Corniche menant au palais. C'est bon il va être là Jean-Michel Mog là. Lui il est moins dur à... Enfin en vrai. Il est peut-être plus dur à trouver. Mais il est moins dur à aller chercher. Parce que Malenia elle était quand même au bout de trois zones je crois. La zone de glace il faut faire le truc invisible. Ensuite il faut faire l'arbre. Ensuite il faut faire le bas de l'arbre. Le deuxième bas de l'arbre. Malenia. Il va être pété un plomb. Je vous remercie. Ouais l'bêteur. Donc en fait il a, ouais, il a utilisé le sang de Mickela pour Reborn, enfin on dirait quoi. Ok l'attaque sort en 2023, je suis très fan. Alors on a déjà tapé un boss comme ça, il doit avoir des patterns en plus j'imagine. Ah il faisait déjà ça. Putain il m'a mis une marque sur moi là. Ma marque aide. J'ai un espèce de rond. C'est un DPS check tu vois. Il m'a mis deux ronds autour de moi là. Ça sent le, ça sent le si t'as trois ronds tu meurs tu vois, genre le petit boss de raid là. Trois. J'ai trois ronds là. Faut se soigner. Ok. Ok, bah j'avais pas la bonne fiole, ce qui est un peu dommage, mais euh... Ok. J'avais pas la bonne fiole quoi. J'aurais pu me soigner pendant ce temps là. Yves trois ronds, you lose quoi. Bleed. Bleed. Il m'a vraiment fait ça en run. Faut que j'essaye de dodge peut-être les ronds là. En tout cas, bien plus stylé que sa version des égouts. Ça c'est validé. Les attaques qui sortent en 2024 là, c'est un plaisir. Moi je bois hein. Je vais voir si je peux pas lui mettre un combo. J'ai pas le temps de boire une potion quand je prends un saignement. Y'a peut-être un endroit sur la map où je peux euh... Il doit y avoir un endroit sur la map où je dois pouvoir me cleanse. Mais ça cut la popo en effet. On va essayer de visiter un peu la map, voir s'il y a pas un truc. On va voir peut-être un objet qu'il va falloir que je trouve dans la zone d'avant pour pouvoir enlever les saignements mais... Là y'avait la main de l'autre là. Ok, ça a pas l'air. Euh... C'est problématique du coup en vrai. All bad. Ouais, je fais de merde. Euh... Le taper fonctionne pas quand il fait son truc. Peut-être essayer d'aller lui mettre des gros starts quand j'ai les 3 anneaux sur moi. Il bouge pas donc on va peut-être essayer d'aller lui mettre des tartes à ce moment-là. Parce que quand il me... Quand il me met les anneaux, il me met des tartes. Merci Metra pour les 6 mois. Pour 6 mois d'avance, merci beaucoup. Merci Nanori pour les 18 mois, des bisous. Tu vas y aller au combo je pense. T'as l'air de faire bien plus mal. Là il me met une tartes quoi. Il est pas d'accord. Je crois. Que je lui ai mis autant de dégâts en fait. Oh, ça faut vraiment que j'apprenne à l'esquiver parce que c'est con quoi. J'ai cru que j'avais eu le stagger. Ça c'est une bêtise. Ça c'est une bêtise. J'avais plus de mana, j'ai bourré. Ce qui était sûr c'est qu'il reprenait un stagger là-dessus. Dommage. D3d mais bannez-les ceux qui donnent les strats. Ban life terminé. Donnez la strat d'un boss, je sais pas où vous y êtes cru mais... Terminé. La strat d'un boss, moi je veux bien être gentil avec le backseat et tout, mais si vous donnez des strats de boss c'est ban life. Y'a pas de... Y'a pas de juste milieu là-dessus. Quand on est en train d'explorer et tout, je veux bien faire un peu de la pédagogie quoi. Mes strats de boss, allez backseat votre petit frère quoi. Ok, il m'a mis les 3 là. Il a pas l'air d'accord. Je lui ai mis un bleed ? Je lui ai mis le bleed. Mais il avait l'air de prendre 0 dégâts en fait. Quand il fait ça... Ta 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 ta... Aïe. 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 C'est parti ! Il s'en bat les couilles en vrai. Il s'en bat la race. Et puis un saignement, je ne veux pas le E-Frame. J'ai l'impression qu'il y a moyen de lui mettre assez de dégâts pour passer outre ça. Quel fumier ! C'est vraiment un dojob quoi. C'est parti ! C'est parti ! Je n'ai pas de mécanique de heal qui est plus rapide qu'une potion. Je ne sais pas ce qu'il veut que j'attende moi Jean-Michel. Je ne sais pas ce qu'il veut que j'attende moi. Je ne sais pas ce qu'il veut que j'attende moi. Je ne sais pas ce qu'il veut que j'attende moi. Je ne sais pas ce qu'il veut que j'attende moi. Je ne sais pas ce qu'il veut que j'attende moi. Je ne sais pas ce qu'il veut que j'attende moi. Je ne sais pas ce qu'il veut que j'attende moi. J'espère que ce n'est pas Tide ou un objet spécifique à la con. Je ne sais pas ce qu'il veut que j'attende moi. Je ne sais pas ce qu'il veut que j'attende moi. Je ne sais pas ce qu'il veut que j'attende moi. Je ne sais pas ce qu'il veut que j'attende moi. Je ne sais pas ce qu'il veut que j'attende moi. Encore que le Cleanse ne sert à rien, le Cleanse ne m'enlève à rien quoi. J'allais Dash, ce qui est sûr c'est que ce n'est pas avec un Dash qu'on esquive ça. Ah il me fait chier Michel là. On met trop de temps à boire les popos en fait. C'est dans ces moments-là qu'on s'en rend compte. Sous-titrage ST' 501 Quelle fumier en vrai Oh j'ai réussi Oh j'ai réussi Oh ok Il faut e-frame Il faut e-frame la potion Le vrai combat commence quoi Ok Je dois e-frame la potion Le problème c'est que le premier try J'étais persuadé d'aller assez vite Pour les potions et en fait non Ouais mais du coup je vais jamais avoir assez de potion en fait Merci Chilien pour les 18 mois de prime Murder pour les 3 mois Ouais ça fait beaucoup de potions perdues Mais au moins maintenant je sais ce qu'il faut faire Donc je peux me concentrer sur la première partie du fight quoi Bah c'est vraiment il faut le faire à la frame quoi Dès que je vais faire de la merde maintenant ça va me saouler vraiment Voilà ça c'est con Ça c'est vraiment con ça Ça c'est très con aussi Tous les dégâts pris sont cons Et du coup en fait il se remet full life quasiment Ouais il faut descendre de barre Il reprend tout ça de points de vie quoi Toutes ces attaques se lancent en 2023 Oh mais oui mais Deux minutes j'enmiche Ça existe pas deux minutes avec nous Déjà ? Ouais bah fais toi plaisir Je devrais arrêter de grid Ça sert à rien Oh les attaques qui partent en 2014 From the future to the past Ok bon allez c'est parti Is that a joke ? Mais il y a du putain de sa... Ok Oh ça triche un peu Ah mais en fait toutes ces attaques laissent du saignement et des flammes maintenant Oh le mec est complètement fou quoi Il est complètement fada Ouais il faut esquiver vers l'avant Faut que j'arrête d'esquiver vers l'arrière Le problème c'est que si j'esquive vers l'avant Il finit souvent ses combos par Une traînée de flammes devant lui Donc en fait Il est un peu chaud Jean-Michel quoi La traînée de flammes devant lui c'est pas cool En fait la première phase t'apprend à esquiver vers l'arrière Parce que du coup il finit souvent ses combos par de la merde Comme ça Mais en fait En fait il vaut mieux esquiver par l'avant quoi Tu vois genre ça si seulement je pouvais le dodge Quand je suis au cac Mais ça a pas l'air d'être au cac J'avais plus d'embûche je pense Ça c'est le All right, Destro All right Oh Bouh brouh brouh. Le no hit, bon courage pour le no hit. Il y a du sang et du feu partout. Le boss 100% mérite en fait. DOO. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. DUO ! Mais j'ai plus de magie depuis 30 ans ! Ça fait trois jours que j'ai plus de magie et moi je suis là en mode un petit coup de magie là ! Unus ! Sur l'attaque finale c'est quand même Unus quoi ! Unus ! Unus ! Morticus ! Unus ! Ça brûle un peu ! Wouhou la range ! Elle est bien cette attaque en vrai ! J'avais dit que j'ai esquivé vers l'avant par contre ! Mal aise un peu ! Unus ! Ça va vite ! On peut dire qu'il a le sang chaud un peu ! Merci Crystal Chrome pour les deux mois ! Aïe 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 ! Il est pas Millenia Thier en vrai ! Millenia c'était pire ! Regarde comment il est pas d'accord avec tout le DPS qu'il a pris au début là ! Adieu ! Un Millenia est bien plus dur. Un Millenia est bien bien plus dur. Après faut tester les boss, genre les deux boss avec des invoques tu vois. Peut-être que celui-là avec une invoque est moins... Est plus difficile que Millenia avec une invoque tu vois. C'est parti ! Très il déguéter il me fait un peu en vrai. Mais what ? Mais putain la caméra là, s'il te plaît ! Dans l'ouinque là, je suis dans l'ouinque ! Le feu par terre, ok. Je suis resté dans le feu, j'aurais dû rouler vers l'arrière. En fait j'avais oublié que le feu me mettait du saignement. L'impôt sur les fioles de soin, c'est ça en fait ? Le problème c'est que si on le tue et qu'après il reste qu'un boss majeur, demain il reste vraiment que la fin du jeu à faire. C'est terrible. Pourquoi je me heal ? Ça n'a aucun intérêt en fait. Allez, suivant ! Au suivant ! Bon courage Geo. Désolé. Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? C'est parti. Imaginez, là, je pouvais peut-être le finir, en vrai. Non, j'ai fait de la merde. Avec un peu plus de DPS, là, ça se trouve, je le finissais, quoi. Non, mais arrête de troller, c'est un bon try, ça ! It was a bon try, en vrai. Quoi ? Oh, c'est une vanne ! Oh, la portée des explosions, j'ai envie de péter un plomb, quoi. Ah, bah, j'ai tenté le bleed, hein, j'ai tenté le bleed. Il est au sol, j'ai tenté le bleed. J'ai tenté. En vrai, ça aurait été stylé, hein. Bah, c'est pas sorti. Bleed is greed, hein. Bah, en vrai, il y a quand même de grandes chances que ça passe, quoi. C'était un beau fight, sinon. Dommage. Ouais, il va me le faire dire. Oh, putain, mais d'un côté, pourquoi je l'esquive vers l'arrière ? Je sais que je dois l'esquiver vers l'avant, je comprends pas pourquoi je le fais encore, quoi. C'est beaucoup moins dur que Malenia. Ça n'a rien à voir, quoi. Après, s'il me sort une P3, pourquoi pas, tu vois, mais... Ça versus Malenia, c'est le jour et la nuit, hein. Le jour et la nuit, je vous dis. Déjà, Malenia, il y avait un vrai pattern inesquivable, quoi. Il fallait comprendre comment l'esquiver, hein. Bah, comment ne pas mourir, tu vois. Après, là, il y a un peu un pattern de ne pas mourir aussi, mais c'est... Ça se trouve direct, quoi, en fait. Ah, putain, j'ai grid. Ah, je lui mettais si cher encore, là, regardez-moi ça. Il commençait qu'avec mid-bar. Même pas. Je peux faire en sorte qu'il commence même pas à mid-bar, quoi. Spécial aux katanas et saignements. Bah, la plupart des katanas... Tous les katanas, en vrai, font du saignement, sauf un qui fait du poison, je crois. Après, t'as d'autres armes qui font du saignement. T'as pas que les katanas, hein. T'as pas de blague. T'as pas de blague. Ah, là, il a pas accepté, là. Là, il a pas accepté que je continue à lui remettre un stagger, parce que... Là, ça allait faire très mal pour lui, en vrai. Voilà. Oh là là, ça c'est vraiment débile. J'oublie qu'il fait ça. Adieu. Ce vanne ! J'ai un point de vie. J'avais plus d'endu devant lui. J'aurais du régéné mon endu. Ça aurait été plus propre que cette fin de la peur absolue. Mogwin. Rune majeure de Mog. Souvenir du Seigneur du Sang. On a dû faire une dernière esquive. Oh la PLS quoi. 420 000 âmes, bonjour. Il a une rune majeure Jean-Michel. Il y a une tour quelque part, je ne sais pas où elle est. Merci Reika pour les 500 bits. Ah bah les Mog. Senpai pour le Prime. Lovely pour les 40 mois. Bonsoir. Des bisous pour le Prime. 40 mois. Merci, merci. On passe à 42 points de vie et puis voilà. Ok. Donc Mogwin quoi. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Mogwin ? Il était Captured ? Dans un 9 à moitié là ? Je ne peux pas prendre le cheval. Ok. Je pourrais réduire les dégâts des seaux drastiquement. Ouais, je faisais comment ? Le Pentagram. Le pénitent le passe, ouais. Donne-moi la bague. Avec les cotons. Un item spécial. Ouais mais c'est bizarre là. Il bloquait l'accès à derrière et derrière il n'y a rien. On est d'accord qu'il y a un truc avec ce pont là non ? Le pénitent moi je dis. Bah moi je dis le pénitent aussi mais il n'y a rien devant quoi. C'est quoi ? Adieu. Ah fallait le tester hein. Mais c'est vrai que c'est chelou quoi. Un mozoé de la dynastie Mogwin. Il est là, il a capturé Michela. Là le truc qui me casse les couilles c'est que je ne peux pas aller récupérer un bonus en parlant aux vieux de la table ronde. Ça ça me fait chier. Tu vois j'aurais bien parlé à Michel et il m'aurait dit ouais trop bien. T'as trouvé Mog et Michela. C'est bon on a tout le monde tu vois. Mais bah il est mort quoi. J'aurais pas dû faire. Je savais que j'aurais pas dû faire la zone des dragons en fait. Je savais que j'aurais pas dû faire ça. J'ai réussi à ouvrir le coffre à côté du PNJ qui permet de respec. Ouais. Ouais j'ai réussi hein. La souillure quoi. Là il me reste un demi-dieu apparemment. En fait au pire on finit le jeu ce soir hein. On le finit hein. Terminé le denring là. On doit lire l'inventaire. Merde. Une majeure de Mog dénuée de toute Bénée. Restituer son pouvoir à la Tour Divine d'Altus Est de l'autre côté du Grand Pont à l'Est de Leyndel. Hein ? Mais on a déjà restitué une rune ici. Ah bah apparemment on peut en restituer une deuxième. Bah GG en fait. GG le jeu pas fini en vrai hein. Rune majeure de Mog. Ok. Aucun effort quoi. Vraiment le jeu pas fini quoi. hein. Ok et du coup il m'en reste un mais genre vraiment celui qui me reste on a 0 indice dessus. Je sais même pas qui c'est en fait. Parce que même le mec de la table ronde il me parlait pas de cette personne là. C'est pas un demi-dieu mais gros boss. Hein ? Genre il a pas de rune majeure. Bah s'il a pas de rune majeure je m'en fous hein. Je vais finir le jeu hein. S'ils sont jumeaux ils portagent peut-être la même tour. Ah oui c'est vrai que c'était la tour de Morgoth celle-là. Ah oui c'est vrai que ça explique ça en fait. My bad. On sait qu'il en manque un bah c'est le chat qui me dit ça. Parce que moi à la base il me manquait. Miquela. Donc qu'on vient de voir bah Miquela dead à cause de Mog. Donc Mog. Il me manquait Mélania qu'on a tué tout à l'heure. Et il me manquait. Rani mais Rani on m'a dit qu'il donc finalement on la cherchait pas parce que elle avait s'était débarrassé de sa rune majeure. Je vais tous les demi-dieux mais il reste un boss stylé optionnel si tu veux. C'est battu Mélania oui. Il me reste les succès steam. C'est vrai qu'on peut regarder les succès steam pour voir si j'ai des boss que j'ai pas tués. vaincre moque 0.4%. Maliket la lame d'ébène 0.8%. Le duo sancto chair 1.1%. Fortisax 0.5%. J'allais voir les succès steam s'il me manque un boss. Il me manque Aura A. Loup le guerrier. Et ensuite je crois que c'est des Placidusac. Seigneur draconique. Après le problème c'est que ça se trouve je me spoil des boss de fin quoi. Il me manque un seigneur draconique et un mec je sais pas qui c'est. Loup, l'aura A ou le loup je sais pas quoi là. Pire je vais finir le jeu en vrai. Le clair bizarre, le coprophage tout ça ça a été fait j'ai pas vu s'ils existaient dans le jeu. En fait le coprophage et tout, bah on l'a tué pour le coup mais c'est pas vraiment des boss. C'est juste des gens qui sont ramenés à la vie comme toi. Alors qu'ils devraient être morts tu vois. Enfin le seigneur draconique pour moi il doit être là-bas du coup. Maliket la lame d'ébène, si je retourne là-bas il se passe quoi en vrai ? Y'a pas un petit cadavre là ? Y'a Rin. Après est-ce que les boss secondaires je peux les faire après quoi ? Est-ce que genre là je peux pas plutôt finir le jeu et puis… Et puis en fait les boss qui manquent je les fais plus tard quoi. Parce que honnêtement… Je suis à 145 000. Honnêtement en vrai… Aux F quoi. Surtout s'ils ont pas de runes majeures. Moi j'ai l'impression d'avoir toutes les runes majeures. Je sais pas combien il y en a là mais… 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7… Ouais j'ai tout en fait. Il m'avait parlé de 7 tours. Enfin 7… Ouais je crois qu'il m'avait parlé de 7 runes majeures pour refaire le Elden Ring. Moi j'ai toutes les runes majeures, je me casse hein. Je peux pas utiliser le cheval. Faut que j'arrive à retourner du coup au sanctuaire de l'arbre. La ville était si belle, Sajj… Bah après il mérite hein. En vrai il mérite hein. Go ramener la coupe à la maison en vrai hein. Quitte art chronique là. À la fin d'une aventure quoi. Bonjour. Oh le bâtard. Tu m'étonnes qu'il était plus à table ronde ce fils. T'es à chier par contre non ? Il fait 0 damage. Oh le mec a tous les sorts du monde hein. Il a le sort de Ricard là. Oulala. Le mec a tous les sorts du monde. Il a fait comme moi. Il a même le sort de Melania. Un sens éclat ne peut devenir un seigneur, pas même vous. Bah je vais te montrer à toi. Sceptre de l'Omniscient, casque de l'Omniscient, armure gantelé, jambière. Il m'a filé v'là les âmes par contre. Il est devenu méchant. Bah lui aussi il voulait accéder au trône mais finalement je sais pas. Il a dit non finalement personne mérite le trône, la reine Marika n'est pas d'accord. Sûrement on va tomber sur Marika à la fin en fait. Finalement elle était là depuis le début et elle voulait juste nous faire chier. Un petit point d'endue là. Marika elle voulait juste casser les couilles de tout le monde. Et on va voir peut-être que son home dit quelque chose. Gideon, Gideon, Gideon. Et où son casque à l'autre cul là. L'Omniscient, l'Omniscient. Je sais plus au quoi il ressemble. Casque de l'Omniscient, casque orné d'une multitude d'yeux et d'oreilles. J'avais pas vu ça ok. Porté par Gideon, l'Omniscient, la première étape dans la quête du savoir consiste à admettre sa propre ignorance, à comprendre que la poursuite de la connaissance est sans fin. Or lorsque Gideon met un aperçu de la volonté de la reine Marika elle trembla de peur. à aider d'une fin qui ne devrait exister. Donc ouais en fait il a... Ouais il y a Marika. Marika elle a pété un plomb en fait. Marika manipule tout le monde depuis le début là. Et lui il a appris le truc donc il a voulu protéger ça. Il a un sceptre aussi apparemment. Sceptre de l'Omniscient. Bâton du prince de la mort. Ça c'est des sceaux. Oh putain je sais pas. Bâton de l'Avatar. Bâton de l'Avatar. Sceptre du Dévoreur. Et ils sont là les sceptres. Sceptre de l'Omniscient. Sceptre ayant la forme d'une main saisissant une perle. Arme emblématique de Sir Gideon. Ophnir l'Omniscient. La perle représente à la fois le monde, les cieux et un œil. Symbole des diverses formes que peut revêtir le savoir et que nul ne connaîtra jamais dans son intégralité. L'Omniscient en a pleinement conscience mais il aspire tout de même. Force Dex Intel. Ok. Laisse-moi passer, laisse-moi passer. Fais pas le fou. Ça va le comment où on est ? On connaît ça. Oui c'est le sanctuaire de l'Arbre Monde. Du coup le trône est là-bas. Je sais plus comment j'y vais. Je crois que je monte et puis après je vais sur le techo. Yes. C'était pour aller parler à lui. Il est de retour, notre seigneur est enfin revenu. Le premier des seigneurs brandira à nouveau le cercle d'Elden. Quoi ? Le premier seigneur est revenu ? Bah non. C'est non en fait. Je n'accepte pas. Tonton Cristobal est revenu quoi. God Machin. Alors je sais plus comment il s'appelle celui-là. Parce qu'il y a Godwin celui qui s'est fait trahir. Le premier seigneur fait Godric ou je sais plus qui. Il y a Godfrey, il y a Godric. Soin de l'Arbre Monde. Bédiction de l'Arbre Monde. Soin de l'Arbre Monde. Soigne énormément vos alliés proches et vous-même. Aïe. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui se passe ? Qui va pas vouloir nous laisser passer encore ? C'est un clair bestial ça non ? Oh non, c'est le premier seigneur d'Helden. Ouais, donc c'est le premier seigneur d'Helden, celui avec le lion sur les artworks, mais du coup, il était spoil depuis longtemps, lui. C'est vrai qu'on ne l'avait pas vu, lui, encore. Lui, il a un stand. Il a un bon stand de lion au-dessus de lui. C'est le premier seigneur d'Helden, qui s'est éloigné par la grâce de l'argent. Hoppe, j'en ai un. Be assured, l'Helden ring resteth close at hand. Bah pourquoi ? T'es mort, puis des... Pourquoi il est là, lui ? Ouais bon, le lore, il n'a aucun sens. Comme d'hab... Bon, comme d'hab, ça n'a aucun sens. Ceci a du sens, je sais pas. Honnêtement, qu'est-ce qu'il fout là, maintenant, en fait ? Mais t'étais pas crevé, en fait ? Personne crève, je sais bien, mais... Godfrey, premier seigneur d'Helden. Donc lui, on l'avait battu en fantôme. Très bien. Et maintenant, il se bac. Et il fait mal. Godfrey, premier seigneur d'Helden. Son fantôme, est-ce qu'il l'empêchait de revenir ? Non, je... Honnêtement, non, je sais pas. Genre, c'est une nouvelle règle, du coup. Surtout que le fantôme que j'ai tué de lui, c'est une version de lui d'il y a longtemps, en fait. Non, je pense que comme Dab, il m'aide tout le monde, quoi. Faut qu'il y ait tout le monde. Si on voit pas Marika, aussi... Oh. Il le faisait déjà, ça, la dernière fois ? Je m'en rappelle plus. Il est stylé. Quand on va se battre contre le lion, là. Je sais pas si je peux le faire saigner, celui-là. L'attaque en 4 temps, quoi. Non, mais putain, j'avais pas vu que j'avais pas de mana, quoi. Oh là là, le pattern. Je me demande si je saute quand il fait ça, est-ce que je prends ou pas ? Quand il met le coup de pied au sol. Si ça se trouve, je peux faire sauter pendant qu'il met le coup de pied au sol et puis ratterrir, bam, attaque, sauter. Je pense que je prends, ouais. Le barbare de Diablo 3 revisité un petit peu, en vrai. Oh, mais j'oublie à chaque fois que ça fait 100, ouais. C'est ça, le petit coup de hache qu'il m'a mis, là. Oh, le stand qui sort. Mais bâtard. Quel fumier. Tous des fumiers dans ce jeu. Je l'ai donné à toi, c'est suffisant, c'est suffisant. C'est suffisant. Donc lui, Horaloo. Le boss final, c'est Zangief, quoi. Ouais, il n'y a rien, ouais. Ouais, dodge sur le côté, quoi. Adieu. Va me manger. Ok. What the fuck, ce boss, là. Je n'ai pas trop compris le design, là, du boss final. John Cena en boss final, quoi. Merci, Grimlock, pour les trois modes de sauté. Ils ont fumé. Ils ont fumé pour la fin du jeu, un peu, là. Non, c'est la fin du tuto, pardon. C'est la fin du tuto. Non, j'ai oublié, encore. Non. Je voulais me heal. Sous-titrage ST' 501 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 Ok 300 000 âmes Merci pour les Géants P'tit point d'enduit là Moi que Melania ah non mais Melania c'était sûr et certain que c'était le boss le plus dur du jeu C'était 100% sûr que Melania était le boss le plus difficile du jeu. Je suis venu pour quoi ? Ah oui. Merci Odugals pour les 4 mois de prime. Bonsoir, le prime ne dort pas. Merci Bastien pour les 69 mois. En vrai tu te fais des mèches blanches, t'as la coupe d'Orelsan. Un peu. Un petit peu. En vrai je me mets à rapper, je suis un peu aurelsan. La hache de Godfrey et les cendres de guerre, séisme de O'Harlou. Merci Pankeys pour les 31 mois, des gros bisous. Merci, merci. Je viendrais avoir quoi là ? Trône d'Elden ? Oh non, j'ai un chargement infini, c'est bon. Juste pour te dire que le Seigneur Dragon a une rune majeure apparemment. Il n'est pas trop tard pour aller faire le Seigneur Dragon, mais je ne sais pas où il est le bordel. C'est le seul boss qui me manque en vrai. Dans les success teams, il me manque que le Seigneur Dragon. Je ne sais pas où il est le bazar. Info chat. J'imagine que c'est une info chat. Je ne sais pas pourquoi un dragon aurait une rune en fait. Moi, je voulais lire la hache. La hache de l'autre cul. La hache de Godfrey, elle est où ? Arme de Godfrey, Seigneur d'Elden brisée au cours d'une bataille qui survint pendant le pèlerinage alors qu'il menait les 100 éclats. Cette arme représente parfaitement la volonté de Godfrey de se conduire tel un seigneur et devint plus tard l'emblème de la lignée d'or. Il y a fort longtemps, la couronne s'obtenait par la force. Ah non, les success teams, il me manque qu'un dragon apparemment. Bah dites-le, il a une rune majeure le dragon ou pas ? Oui, non. Super. Non. Logiquement, non. Je ne sais pas. Oui et non. Peut-être. Rin. Il a le charingan. Ah ah, non. Il est où surtout ce chien ? Il est où ce chien ? Il est où le dragon ? Vas-y, dites-le. De toute façon, tout le monde a dit qu'il était introuvable. S'il est introuvable, dites où il est. Il est introuvable. Il est introuvable où là-dedans ? Il n'a pas de rune majeure, il a un souvenir. Oui, bah j'imagine. Dragon, t'es où ? Dans la tempête. Hein ? Vers porte de la chapelle. Le dragon allongé. Non mais c'est pas lui. Le PNJ qui dit où sont les runes majeures, je l'ai tué il y a longtemps, les hoplés. Enfin, je l'ai tué tout à l'heure. Tout en bas de la dernière zone, apparemment. Dans la dernière zone avec les cyclones. Là ? J'ai pas vu de seigneur dragon, moi, ici. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est quand même pas le seul que je suis pas allé voir, ouais. Parce que ici, j'ai fumé tous les dragons sauf un. Oh mais je sais plus où il est le bazar, moi. Dragon Lord Placiusax can be found by exiting the elevator before the fight against Maliket and dropping down several floating cliffs. After choosing lie down in one of the empty graves, you will be teleported into the boss arena. What the fuck, mec ? Attends, mais... Le boss, il est plus que caché, en fait. Faut faire le Konami code pour aller le chercher, lui. Ruine de Farou Mazoula. Donc, avant l'ascenseur, on peut tomber dans une zone et faut lie down quelque part. Non mais, please. Alors, c'est bien pour le success team. On va le faire pour le success team, mais... Et là, c'est le pire boss du jeu. Horrible. Juste avant l'ascenseur, on peut tomber sur des cailloux. En plus, j'ai regardé, ici. Pardon. J'ai envie de manger. Oh, c'est où ? J'étais pas censé finir le jeu aujourd'hui, moi. Là, c'est blindé de connard, en plus, ici. J'ai fait Astel. Oui, non, mais j'ai tout fait, en vrai. Il y a des trucs secondaires que j'ai pas faits, genre des petits donjons, des trucs comme ça, des petites merdes. Des petits donjons secondaires, mais tous les boss, tous les gros boss, il me manque qu'un dragon, apparemment. Ah, le v'là, le platforming, non ? C'est bon, c'est là. Putain, quel génie, quoi. Quel génie ! J'ai trouvé Placidusax, quoi. Tout seul, hein. Tout seul à trouver. Facile à trouver, en vrai. Tu te doutes bien que tu peux aller là-bas, en vrai. J'espère juste qu'il y a une effigie de Marika pour y aller, quoi. Et donc là, il faut aller quelque part et appuyer sur Lie Down. S'allonger. Ça suffit pas de venir ici, il faut aussi trouver le bon endroit et s'allonger. J'ai pas envie de péter un plomb. Ah, ok. En fait, tous les autres étaient remplis, mais pas celui-là. Facile, en vrai. Le boss, je sais pas s'il est facile, mais ça, facile. Oh, je vais revivre le souvenir de Placidusax, l'ancien. On remonte le temps, regardez. La tornade, elle va dans l'autre sens. Oh, là, là, on va revivre la zone quand elle était encore propre. Oh, ça, c'est stylé, par contre. C'est dommage que ça fasse pas partie de l'histoire. Pourquoi ce serait un truc subsidiaire, quoi ? Comment je l'ai fait pour pas le voir direct ? Comment ça, j'ai le perso le plus OP de l'Internet ? Tu m'as vu sur Malenia, on a mis deux heures. Jour 1. Oh, Nameless King ? Ouais, c'est vrai que Nameless King, pour le trouver, fallait y aller quand même. Ouais, bah c'est peut-être lui, le boss le plus dur du jeu, en vrai. En vrai, c'est peut-être lui. C'est celui du trailer, je crois. Ah non, il a deux têtes. Ouais, c'est peut-être lui, le plus dur. Il a vraiment pas l'air commode, en tout cas. Oh, la zone est immense. Ça fait un peu peur. Y'a pas un feu, là ? Placidusax. Pladusgeg, on peut l'appeler aussi, en vrai. Ok. Calme-toi Jean-Mich. Pas chaud pour se calmer, en vrai. Pas vraiment. Ok, let's go ! Oh, la zigmu ! Oh, la zigmu ! Il est tellement grand que... Il va me remettre une autre, là, non ? Tu peux saigner, s'il te plaît ? Ça me rassurerait, un peu, là. Oh non, il est pas content, encore. Le mec me sanctifie, quand même. Et après, il vient me cracher à la gueule. Touché. Yes. Ok. Mid-life. Placidusax. Merci Shinobu pour le prime, des bisous. Jouable. Le boss est jouable, je pense. Placidusax. Oh non, non, non ! Oh non ! Attends, Isa te joke ? Non, mais vraiment ? Ah, je suis mort. Non, mais attends, il faut y retourner ! Pourquoi ? Oh là là, ça c'est à chier, hein. Ça c'est vraiment les designs à chier des bulles, quoi. Oh, mais mettez un site de grâce, par pitié, quoi. Oh non, 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 non. Oh non, non. Non mais pourquoi ? Un petit clou, comme ça. Mais c'est nul ? En plus, il y a un ascenseur, ouais. Non mais vraiment, genre, ils ont mis la max de la chianly, quoi. Il y a un ascenseur et il y a deux mobs sur le chemin, quoi. Oh mais quelle connerie, quoi. Oh non mais la connerie, quoi. Oh, je sais même plus où c'est, en vrai. Mais quelle vie. On peut remonter l'ascenseur pour la prochaine mort. Ouais, surtout ce qu'on va faire. Euh... Ça, on va l'enlever. Améliore énormément la résistance aux dégâts sacrés. Aux dégâts de feu. La résistance aux dégâts physiques. Dégâts non physiques. Je sais pas s'il fait des dégâts non physiques, en fait. J'ai bien envie de prendre de la défense. J'ai pas de résistance électrique, quoi. Je sais pas de résifoudre. J'ai magique feu. Ah si, j'ai foudre. Améliore grandement la résistance aux dégâts de foudre. Et puis je baisse mes dégâts subis. Bon, je ferai moins de damage aussi. Après, c'est vrai qu'il fait du feu aussi. Attends. Je ferai pas mieux de mettre... Améliore énormément la résistance aux dégâts non physiques. Ce sera bien mieux, je pense. C'est comme ça, s'il fait du feu... Ou de l'électricité... Je changerai pas d'armure aussi. Bref, en vrai, on verra. Je vais peut-être changer d'armure si jamais on voit que c'est trop chiant et qu'il faut que j'y retourne. C'est quand même presque 22h. Petite arc runique aussi, j'avoue. Je crois que j'en avais utilisé un sur la run d'avant. Placidus sexe. Il triche un peu. Ça va, c'est un peu mieux les dégâts là. Qu'est-ce qu'il fait avec ça déjà ? Bien cette attaque. Il faut peut-être que je me barre tout simplement quand il fait ça. On verra. Placide du cul. What bro, bro, bro ? Are you kidding me bro ? Oh putain. Ah bah les dégâts physiques par contre ils me mettent cher hein. Ah bah les dégâts physiques par contre ils me mettent cher hein. C'est comme dans un MMO, faut s'en aller. C'est Lost Ark en fait. C'est comme dans un MMO, faut s'en aller. C'est Lost Ark en fait. C'est dur de s'approcher et d'y rester en fait. Oh non. Mais je le sais qu'il fait ça en plus. Oh ma range horrible. Est-ce qu'on peut l'avoir en visuel si vous voulez ? Est-ce qu'on peut l'avoir en visuel si vous voulez ? Sous-titrage ST' 501 Non, ça c'est dégueulasse en vrai Non ! Oh, je suis qu'il y a eu le haut ! J'ai vu... Oh, c'est quand même un gros bâtard Je pense qu'on va le jouer full potion de vie Il n'a pas l'air d'être utile de jouer mon sort contre lui pour une fois Non Ah oui, je vais le prendre deux fois en plus Voilà, bien ! Je sais pas s'il peut le faire avec sa tête de droite aussi Oh, le bâtard Il m'a poussé avec la queue Il recommence Bah, il recommence, bah ouais What ? Il est où ? Ok Ultra instinct un peu là-dessus Bien sûr Ça me semble assez évident Ça me semble assez évident qu'il peut faire ça Bien sûr Ultra laser quoi Je sais pas la protection contre les dégâts laser, c'est un peu dommage Répartir les doses de fiol 13-1 ça me semble bien Armure Armure du creuset, honnêtement c'est celle que j'avais le mieux je pense Là fait 17.7, magie 13, feu 11.9, sacré, ça doit être un dégât du sacré en vrai Charge moyenne Au niveau de la tête, je pense que je peux pas mettre une tête vraiment plus lourde en fait Charge lourde si je fais ça Charge moyenne sur le casque de l'omniscient Charge lourde sur le home de la putréfaction En fait, il faudrait que je regarde, il y a peut-être, ça ça donne quoi déjà ? De la dex, non ? Augmente la dextralité, réduit la foca Peut-être une tête qui peut m'aider en fait Augmente la force, on s'en fout La puissance des compétences qui obulent Grandement l'ésotérisme, détruire la puissance d'attaque physique Réduit légèrement le coût en PC sorcellerie Je sais pas, sinon je garde cette tête là en vrai Vente la foie Portée par Lionel, cœur de lion Je suis à rien de pouvoir être en charge moyenne Sinon si je vire mon bâton Let's go Pas besoin de bâton ici Qui a besoin d'un bâton ? Mes katanas, ils scalent intel Donc c'est pas grave que j'ai beaucoup d'intel C'est vrai qu'on pourrait faire un build saignement pour lui On est passé de Mog à ce boss On a tué Mog, puis on a tué le boss final je crois Et maintenant on va essayer de tuer le dragon Ouais j'ai pas vu de saignement non plus Je suis pas bien sûr qu'on fasse du saignement en fait En tout cas on a tué un gros boss On a tué un gros boss Juste devant l'arbre d'Elden Donc maintenant le jeu va sûrement nous réserver des surprises Ah mais attends j'ai plus la stat pour utiliser mon katana de gauche Pourquoi ? Parce qu'il faut 15 de force et je les ai pas Comment ça je les ai pas ? Ah oui j'ai enlevé le truc qui me donnait de la vigueur etc Bah là je les ai du coup Le truc insupe à refaire à chaque fois quoi Ouais je comprends pas vraiment la décision est complètement débile quoi C'est qui dans le lore le dragon ? Je sais pas l'ancien seigneur dragon qui est mort depuis que Depuis que les dragons ont pris cher j'imagine je sais pas On en saura plus quand on aura son souvenir quoi Sous-titrage ST'30公� Et à chaque fois je le prends A chaque fois j'y retourne Je sais pas pourquoi Les dégâts physiques qu'il met par contre C'est un délire le bordel On ne voit pas bien le revers Mais ça s'arrête quand Je vais prendre le feu Je pense qu'on va aller Je pense qu'il y a un délire Je pense qu'il y a un délire Je pense qu'il y a un délire Ah sa mère J'étais pas censé le prendre ça Oh Vu Vu saignement vu Il est où se bat Donc là il commence à faire les lasers Les lasers ça one shot à moitié Pas vraiment en fait Il est trop trop véné en vrai Alors ça pourquoi ça touche Des fois on veut voir Allez hop Ça dégage Placide du sexe Pouf Putain la vache Il en fallait de la rési Pour pas prendre full dégâts Sur lui Oh les 13 potions Merci Elle était pas de trop Et bien le build comme ça aussi Un peu plus de résistance C'est mieux en vrai Allons voir le souvenir Ce qu'il donne En espérant qu'il y a rien d'autre à foutre ici De toute façon on a un feu maintenant Bon Il y a pas un objet On dirait pas un Qui est urgente 7 étoiles experts validées Reste quoi ? Bah il reste à rentrer dans l'arbre Il reste à rentrer dans l'arbre Officiellement La lame rocheuse du roi des dragons Épée perçante en granit Renfermant De la foudre primitive Une partie du pouvoir Du seigneur draconique Obtenu grâce à un souvenir Cette arme s'avère très efficace Contre les dragons Qui existent de nos jours Faibles et ô combien mortels Voir puissant dans le souvenir De Placiusac Seigneur draconique Vous prenez l'apparence Du seigneur draconique Pour cracher un souffle doré Depuis les airs Vous pouvez utiliser cette incantation Tout en sautant Tels furent les râles d'agonique Du seigneur draconique Qui est autrefois Or du temps et de la mort C'est encore de la foi J'ai envie de péter un plomb Merci Silvercross Pour les 16 mois de prime Deso le prime dormait A mon insu Pratique Burel Merci pour les 11 mois Shinobu on l'avait dit La quête avec Fia On l'a fait Bon bah allons voir Ce que renferme l'arbre En fait Ah mais là Ce boss rush Qu'on est en train de faire Depuis tout à l'heure Ça va être Marika C'est sûr Il rescale de toute façon Mais si elle était l'arbre Depuis le début C'est quand même un peu con Ouais bah c'est elle Tant le jeu Il name drop A moins que ce soit Godwin Celui qui a été tué Avec sa chevelure d'or Ah le marteau Bam bam C'est marrant La première image Qu'on a vu dès le Den Ring C'est le boss final Ainsi qu'Andoras Pour les 4 mois de Prime La toute première image Qu'on a vu dès le Den Ring C'était le boss final Qui tapait au marteau Avec son bras brisé Sur une enclume Marrant Merci qu'Andoras Pour les 4 mois Attention Roboros Pour les 100 bits Un seul conseil Pour ce boss Monte le son La musique est bien Radagon de l'ordre d'or Radagon Mais qu'est-ce que tu fous là Radagon Je comprends pas C'est lui le trait C'est Radagon Ah oui mais Radagon Qui était le mec De Renala Et qui a Il trahir tout le monde Pour devenir Seigneur d'Elden J'ai la ref Par contre J'ai pas pris de J'ai pas changé Mes popos T'as intérêt à avoir Une P2 mon pote Parce que Pour l'instant Le premier seigneur d'Elden Il était plus impressionnant Que toi Ok Wow Le marteau de la sanctification Je bourre comme ça On enverra un maximum En un try What is this bro Oh il m'a chopé Adieu Il va me taper Il va me forger Il a reforgé mon armure Merci Elle avait un petit pet Fais-moi le malin Bah alors Est-ce que c'est toi Qui revient Ou est-ce que c'est Marika Qui par la mort De Radagon Va venir en mode Je suis pas contente Je sais pas pourquoi Pas d'explication C'est Marika C'est la mort C'est la mort Une épée d'os Ouais J'ai envie de dire des trucs Mais ça spoilerait D'autres oeuvres Donc je vais rien dire Tropicus Le Pokémon Ok bonjour Who are you But who are you En fait La bête d'Elden Wow Oh la la Oh c'est stylé Faut arrêter Avec les patterns Qui touchent même Quand tu les esquives Quoi Qu'est-ce 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 qu'il y a What the fuck Is-tu On a une énergie cosmique là Mais j'ai plus de potions de mana aussi Bon après j'aurai plus de potions de vie si J'aurais pas dû trouver le boss de fin parce que là je voulais me barrer moi Bon en vrai Me meilleure énormément la résistance aux dégâts non physiques PV max, endurance, augmente la défense On va rester en armure je pense J'ai fanger pour demain là J'espère que je suis pas en charge lourde j'ai pas vérifié Le problème c'est que lui j'ai rien retenu J'ai tellement pas galéré sur lui Il s'agirait de mourir sur lui histoire de comprendre la vie Merde je voulais lui mettre des L1 du coup je l'ai Du coup j'ai mis un espèce de taunt encore à corps J'ai pas de taunt encore à corps Ok Faut attendre que les trucs viennent vers nous je crois Je les t-bag à base de bouclier là je voulais pas faire ça en fait Allez Il va falloir apprendre un peu Mais il a des coups qui sortent en 2023 J'ai déjà équilibré mes popos Ah oui ça c'est chiant en fait Allez yes Maintenant on est dans la phase On m'a bonqué à coups de marteau Au moins y'a pas un putain d'étage à descendre à chaque fois Zéro phase ici C'est pas une bonne idée d'ouvrir avec deux fois ça Il va falloir C'est parti. Là, je l'ai jamais taunt, enfin je l'ai jamais stag sur ce trail-là. En vrai, ça change des boss de fin des Souls, parce que Lord of Cinder du 3, je l'avais one-shot. Le boss du 2, bon, il troll, mais ça va, et le boss du 1, après bon Dark Souls 1, il y avait moins de patterns quand même, mais… Sekiro, boss de fin, c'était chaud aussi. Tiens. Bonjour. C'est une blague ? Même si t'esquives la chope, tu prends l'explosion, what the fuck ? Oh mais il m'a chopé là, vraiment ? Oh ! Oh, tu m'emmerdes Jean-Claude. Jean-Claude Duce. Ah ouais mais ça… Peut-être faut que je fasse une roulade juste après en fait. ça c'est chiant en vrai, les attaques qui… Tu dodges le coup de marteau, mais tu prends quand même le truc au sol, tu vois. Et je bois des potions de mana depuis tout à l'heure, je suis fatigué, putain. un… Je comprends pas ça. J'ai l'impression qu'il faut que j'évite les raids jaunes qui viennent vers moi, mais… On va esquiver vers l'avant ça. Je sais pas… Je sais pas… On va esquiver vers l'avant les attaques qu'il fait avec des ondes de choc au sol parce que si je les esquive vers l'arrière ou sur le côté, je prends quand même l'onde. Malenia passe pour une enfant de cœur. Non en vrai il est bien plus simple que Malenia, c'est juste que derrière on a un autre boss quoi. Sinon en vrai, je pense que les patterns sont bien plus téléchargeables que ceux de Malenia. Bah déjà le fait qu'on ait vu la P2 direct, ça en dit long quoi. Ça je vais l'esquiver vers l'avant maintenant. Dès que le marteau est allumé… Ah mais voilà, voilà le problème. Attends mais mec, ça va derrière lui aussi. Coucou. Ça a l'air trop bon. Merci beaucoup. Je vais rire à bout quoi. Grosco il veut du tagine. J'ai le tagine. Si je bats le boss, j'ai le tagine quoi. Imagine. Ah ouais, dans le passé, dans son dos, ça fonctionne. J'ai rien de manger le tagine putain. En vrai, je vais me barrer. On verra le boss de fin demain. Non. Je m'en vais pas. Mec en vrai son attaque elle sort Quoi Ok Son attaque elle sort quand Il est trop bon C'est la meilleure chose que j'ai mangé de ma vie en vrai Le tagine de poulet Oh c'est si bon C'est du le fresh Enfin c'est surtout du Aéterna Quand d'abord les ingrédients faut le faire Je crois Ah bon direct C'est vrai je peux manger non ? Ah bah yes on peut pas le backstab All bet Je vais juste refiller mon man à moi Oh je fuis Adieu Je me laisse pas boire Pas le droit de boire C'est bon t'es peigné Arrête pas à me retenir de manger toi Merci K2 Pour les un an Un an le temps passe si vite GG pour le passé Good luck have fun pour la suite Et bisous Don vous voulez le tagine là ? C'est perdu A moi C'est OP d'aller dans son dos J'ai grid Non putain Mais what the fuck On a bout de persil qui est tombé par terre Merci Demzlol pour les 5 mois Force et courage Plein de coeur Indacruz Je suis désolé de lire ça dans le chat Plein de coeur pour Indacruz Bon courage à vous Full coeur J'ai plus aucune énergie en moi Mais je peux au moins vous demander ça Merci Merci Donc si t'esquives la shop Il te fait quand même ça derrière C'est bon ou il a heal Attends mais il a heal Non Malenia se relève plus vite Et merde Oh putain Le coup de pied Non Ça je sais pas le dodge Ça je sais pas le dodge Je peux stopper Les sorts à tout moment Pour nous déglinguer Ça c'est new Ça c'est plus vite Ça c'est plus vite Ça c'est plus vite Oh la 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 le bazar, eux là le bazar, eux là le bazar, ça a l'air de faire plus mal de taper au milieu. Oh la la le bazar, je mets zéro dégâts au bazar, Bassem l'a jamais fait, yes. Pardon ? Oh la le fight. Je suis plus certain là. Oh la le fight. 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 J'ai rien compris. J'ai rien biqué. Il a tellement de points de vie quoi. Il est inapprochable on va aussi. P**** je le sais pourtant. C'est bon. Ouais mais je connais pas tous les patterns aussi encore. Oh yeah. C'est bon. C'est bon. Oh non, j'ai oublié ce pattern. Hé tout à l'heure je prenais pas de dégâts là-dessus. Oh non j'ai rien compris à ça tout à l'heure. C'est bon. 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 Ouais. J'avais dodged. C'est pas grave. Apparemment. Je n'ai pas dodged. C'est pas grave. J'ai bien. Mais il peut en faire deux ok d'accord Ah mais le jeu il change les règles un peu Ça je le prends à chaque fois Plus tu meurs plus il est dur Merci Gred pour les 7 mois Je vais arriver à Eternin c'est promis Pour respecter la divinité de ce Tajin J'ai été le boss de fin C'est aussi Dratomic pour les 13 mois de prime des bisous Il est trop bon T'as pas aimé toi Eternin le Tajin ? Il a eu une scène de mambour Oh vas-y l'input lag de merde là Ouais bah oui Je sais qu'il le fait deux fois Ça m'a pas empêché d'aller m'en prendre une quoi Je fais que de la merde là La dernière fois t'as dit que t'aimais pas ça La dernière fois j'avais dit que je regrettais le fait qu'il y ait pas de semoule C'est pas C'était pas le goût en même C'est le fait que dans leur recette y'a pas de semoule C'est un peu dommage je trouve What ? Mais je suis complètement à côté quoi Le jeu du foutage de gueule C'est pas le goût en même temps C'est pas le goût en même temps C'est le goût en même temps Je joue avec les loups parce qu'à ce niveau ils jouent pas avec les loups quoi ? Je peux sûrement invoquer pendant ce fight, mais moi j'invoque pas pendant les boss parce que j'ai pas envie. Moi j'ai juste pas envie. Si tu débutes le jeu et que tu veux te rendre la vie plus simple, n'hésite pas à utiliser les loups et les invocations dès que tu le peux, ça aide beaucoup beaucoup. Moi j'ai juste pas envie. C'est con hein ? Là j'ai l'air de pouvoir le faire en plus. Ah bah yes ! Mais ça c'est un dos de jab je pense vraiment. Le coup de pied avec Laura au sol juste après. Ah putain ! Mais comment je sais qu'il va le faire deux fois ? Hum. Total jean. Même si je le fais au dernier moment du coup de pied, je prends quand même Laura derrière. Je pense que le gros coup de pied qu'il prépare, il faut se barrer vers l'arrière direct en fait. Faut même pas attendre le pattern, il faut juste partir. Non j'ai déjà essayé d'esquiver vers l'avant le grand coup de pied. J'ai l'impression que ça passe pas. On y passe pas trois plombes quand même. Ouais mais ça, ça à chaque fois, j'ai l'impression qu'il va faire un éclair. Du coup j'esquive l'éclair et en fait j'esquive pas la choppe quoi. J'ai l'impression qu'il faut faire un éclair. 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 Sous-titrage ST' 501. Pétain Ah mais la langage lui il fait chier je pense, il fait ça j'apprends, je suis bloqué. Merde, il faut aller sur le coté je crois. J'avais pas vu ça, j'ai pas vu que ça me faisait du dégâts. Sous-titrage ST' 501 Le problème c'est que j'ai toujours pas compris les étoiles quoi. Laisse moi venir te taper là. Nouvelle règle un peu là. J'ai pas vu ça. 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 Alors il me fait à l'étoile, non ? Ok, non. Il me fait le truc où... Ok. Mais, ok, mais je comprends rien en fait. J'espère que c'est clair que je comprends rien à ce pas de merde. Des fois je passe à travers. Non. Oh. Oh. Oh je les déglingue. Oh je les déglingue en vrai. C'est bon ? C'est bon ! J'ai tué un dieu ! Je suis meilleur qu'un dieu ! C'est officiel ! Oh ce que j'y ai mis ! Après elle m'a fait les bons patterns hein. Mais j'y ai mis euh... Oh le monstre ! Invoquer Rani. Toucher Marika brisé. Oh Marika. Attends attends attends, mais on peut invoquer Rani là ? Rani c'est ma brow ! Ah si Rani c'est pour les 500 bits, poum poum, 22 mode prime, excelscope, 5 mode prime. Merde est-ce que j'ai déclenché une fin de jeu par contre ? Elle elle voulait venir pour je sais pas quoi. Il y avait aussi Fia qui voulait que j'utilise la marque de mort de je sais pas quoi j'en sais rien. Donc Marika brisée ouais. Pardon. Le micro est trop près. L'âge des étoiles. Mais merde moi je voulais faire la fin avec Fia. Ok. Jusqu'à ce qui s'est basé ? Jusqu'à ce qui s'est passé ? Jusqu'à ce qui... Jusqu'à ce qui s'écrisse. À quoi ça va être en plus. À quoi ça va sainte le monde. À quoi ça va ! Áfait... À quoi ça va ! À quoi ça va ? Pas à quoi ça va ! À quoi ça va ! C'est pour ça qu'on est mariés hein. Donc je suis Dame d'Elden quand même mais Dame d'Elden avec Rani quoi. Ah super j'ai rien compris. J'ai rien compris au jeu on sait pas qui attraille qui. Je ne sais pas, j'ai rien compris. J'ai le droit de manger mon tagine. Qui c'est qui a tué Godwin ? Tout sera expliqué dans le quatrième DLC. J'ai rien bité, j'ai rien pigé. Rien pigé. Meilleur jeu mais j'ai rien pigé. Elle a planifié l'assassinat de Godwin avec le vol de l'éclat de la rune de mort. Ok. C'est Malekite qui a tué Godwin. Je sais pas. Est-ce que je suis loin du 100% succès ? Je sais pas. Elle avait le seum que Radagon lâche sa mère. Pourquoi Radagon il est enfermé ici ? Donc c'est bien elle qui a comploté en fait. Radagon, elle elle est la fille de Radagon et de... C'est pas un assassin la Lame d'Ebène, il protégeait la rune de mort. Je m'envoie. Radagon égale Marika. Oui bah c'est moitié-moitié quoi. C'est... Oui c'est d'accord, c'est la même personne ok, mais ils ont fusionné. C'est un seul être qui s'est divisé en deux. Donc c'est un être qui s'est divisé en deux et qui s'est dit je vais aller me marier avec Renala pour finalement revenir avec Marika plus tard. En mode, ah oui mais merde ! Je me suis marié avec Renala, j'ai fait un enfant, Rani. Mais maintenant je me rappelle que je suis lié à Marika donc je vais retourner avec Marika, c'est ça le bail ? Je comprends rien, moi je comprends rien. Parce que Radagon il a fricoté avec Renala pour faire Rani. Ah bah j'irais mater des vidéos mais en vrai ça c'est le point sur lequel je suis un peu déçu. C'est que le jeu m'a tenu en haleine avec son lore et c'est très rare pour un jeu From Software. Et finalement les réponses on les a pas quoi. Il faut lire toutes les descriptions des objets. L'histoire a été expliquée derrière un mur invisible. Maintenant la destinée n'est plus fixe. Oui parce que j'ai fait cette fin là mais... Ça reste une meilleure fin que Game of Thrones. Ah oui bien sûr. Il a juste pas le QI pour comprendre je pense. Je pense que je suis trop con. C'est sûr. C'est sûr et certain. C'est la bonne explication c'est ça, je suis trop con. C'est comme un bon Marvel, on va voir une scène post-générique. T'en as tué tout le monde hein. Suite à l'assassinat de Godwin, à cause de l'éclat de Rune de Mort planifié par Rani, Marika a détruit l'Elden Ring et a été enfermé avec Radagon dans l'arbre. D'accord. Moi j'ai deux questions. Rani, du coup elle a planifié l'assassinat de Godwin, pourquoi ? Parce qu'elle est pas contente que Radagon soit barré avec sa mère ? C'est ça ? Et Godwin ? C'est qui ? C'est le fils de qui ? C'est le fils de Marika ? Et Radagon ? Et c'est pour ça qu'elle l'a tué parce que c'est le... Le fils... Son beau-frère... Couché avec son beau-fils... Et que... Mais c'est ça que je vous demande. Bah je vais vous répondre. Ah mais maintenant là ? Ah mais l'émission a commencé là ? Godwin c'est son demi-frère. Et c'est criminel ! Et ouais 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 ouais. Ok donc très simple. Radagon... Il couche avec Renala, il fait Rani. La meuf avec le chapeau là. Mais Radagon, on sait pas pourquoi... Ça on sait pas. Pourquoi Radagon il va avec Marika ? A la base. Pourquoi il quitte Renala ? C'est quoi la raison ? On me dit qu'ils sont liés, mais ils sont liés par quoi ? Par le destin ? Non c'est parce qu'il voulait être seigneur d'Elden, on est d'accord. Pour devenir Elden Lord, ok. Donc il va avec Marika. A partir de là ils sont liés. Ils font un enfant Godwin. Mais Rani elle est pas contente parce que du coup son père est parti pour devenir seigneur d'Elden. Parce que Godfrey a été exilé et qu'il voulait le trône d'Elden. Vous dites des fra, je comprends rien. Je suis trop con. Parce que Godfrey se fait dégager donc il faut un remplaçant. Pourquoi il a été exilé Godfrey ? Oui Godfrey, le mec avec le lion là, pourquoi il a été exilé ? Il perd son âme, devient Tarnished après avoir fait ce pour quoi il était destiné. Donc il faut un nouveau seigneur d'Elden donc machin y va. Le machin c'est Radagon. Il fait à ce moment là un enfant, Godwin. Et là Rani n'est pas contente et planifie l'assassinat de Godwin. L'assassinat de Godwin déclenche l'éclatement là. Marika n'est pas contente, elle pète le seau. Mais elle se retrouve enfermée avec Radagon dans l'arbre. Et que viennent foutre les doigts là-dedans ? Les doigts, ils communiquent entre les sans-éclats et les dieux ? Le cycle Perfura, c'est pour les 8 mois à Godfrey le Hardy. Frère Singix, 3 mois de prime, fin du tuto, nouvelle run. Reika 500 bits, rip Mononoke. C'est un genre de pity les doigts. On n'a pas vu les 3 doigts hein. Ils font un powerpoint, les DLC vont expliquer le reste. Sur ta faim, les doigts n'ont pas de connexion vu que tu as ignoré leur quête. Comment ça j'ai ignoré leur quête ? Je suis allé voir l'arbre et tout. Les 3 doigts étaient cachés derrière le faux mog. Ok. Dans les égouts du coup. Ah c'est pour ça que je pouvais encore aller dans les égouts dans la ville là. T'as brûlé les doigts. Comment ça j'ai brûlé les doigts ? J'ai brûlé personne moi. L'arbre, oui j'ai brûlé l'arbre du coup les doigts, oui. Eh mais pour avancer dans le jeu il faut brûler l'arbre, j'y peux rien. De toute façon les doigts ils me parlaient plus depuis longtemps. Voulez-vous débuter votre nouvelle aventure 2 ? Si vous ne souhaitez pas recommencer immédiatement vous pourrez entreprendre votre aventure 2 plus tard à la table de grâce dans le bastion. Non. Tu peux chercher mais apparemment tu as réalisé la true ending avec Rani. Nice. 500 000 âmes il m'a donné Momunoke là. Il y a 4 fins. Donc déjà il me manque 3 succès pour 3 fins à la con. Donc là ça sert à rien de parler aux gens, j'imagine qu'on est re-TP avant le boss final en fait. Mais juste on a le souvenir de Radagon quand même j'imagine. Le souvenir d'Elden qui permet d'obtenir le pouvoir de son homonyme par la... Ah c'est qui Elden ? La bête d'Elden gravée dans l'écorce de l'arbre monde. L'augure des doigts pourra extraire le pouvoir qui sommeille. Cette créature fut la vassale de la volonté suprême et l'incarnation même du concept d'ordre. Ouais pourquoi pas. Vraiment pourquoi pas. Marteau en pierre créé dans le royaume des Numènes en dehors de l'entre-terre. Ah oui les fameux Numènes. L'outil qu'employait la reine Marika pour briser le cercle d'Elden et avec lequel Radagon tenta de le restaurer. Ok. Ah donc Radagon lui il essayait de restaurer le seau quoi. Marika elle était... Le marteau se rompit partiellement lorsque le cercle d'Elden éclata et des runes se logèrent dans ses fissures. Et du coup elle elle était brisée parce qu'en effet elle a pété le cercle. Donc en pétant le cercle elle s'est brisée elle-même. Et lui il essayait de recréer le cercle peut-être pour la recréer elle en fait. Brondissait, restait brièvement en suspension en l'air insufflé de la lumière dans le fragment de rune. Foie j'imagine. Bien sûr. Épée forgée à partir des restes d'un dieu qui aurait dû vivre éternellement. Les opinions concernant ce que l'arme représente divergent. Certains y voient le symbole d'un lourd péché ou le signe d'une grande dévastation. D'autres la voient comme le présage de la fin d'une ère ou encore d'un nouveau commencement. Bah tout dépend de ta faim quoi. De la foie évidemment. Bah oui bien sûr. Bon par contre on veut la suite d'Elden Ring avec les Numérins et tout là. Ceux qui sont pas de l'entre-terre là. On veut Elden Ring 2 avec les Numens et tout le bazar hein. On veut ça hein. Toujours plus de foie. Non en vrai c'est full foie le jeu hein. Euh ok. Bah c'est fait quoi. Grand jeu. Non on peut pas refaire de faim je pense. Là je pense que c'est terminé. Normalement dans les From Software tu peux pas faire plusieurs fins en un seul New Game. Je pense que l'accès au boss va être baisé en fait. Ouais. Je pense pas qu'on puisse y aller en vrai. Voilà. On peut pas. Donc il faut New Game Plus si tu veux faire d'autres fins. Y'a peut-être des trucs encore que t'as loupé à trouver. Oh bah sûrement. Mais ça doit être du très secondaire je pense. Vu qu'il y a pas de success team lié à d'autres boss. J'ai tué tous les boss des success team hein. Donc euh. S'il reste des petits trucs je pense que c'est soit des variantes de boss qu'on a déjà vu. Soit évidemment bah des armes légendaires, des sorts légendaires à trouver etc. Bon ce qui est marrant c'est que je peux pas TP ici. Pourquoi ? Pourquoi je pourrais pas TP ? Impossible de voyager. Quelle vane ? J'aurais peut-être pas dû revenir là quoi. Y'a peut-être des succès cachés. Non mais même dans les succès cachés hein. Je crois que ce qui reste là c'est les fins et je vais aller voir de toute façon hein. Miquela il est où ? Miquela il s'est fait trahir par Mog. Il s'est servi de lui pour renaître apparemment. C'est quoi cette Brasse d'Aventure 2 c'est le New Game Plus quoi. Et pourquoi je peux pas me déplacer ici en fait ? Laissez moi me barrer quoi. J'suis Keblo. J'ai softlock le jeu là. Nouvelle règle plus de TP. Plus le droit de partir. J'aurais jamais dû venir là. Impossible d'aller au bastion. Je peux pas go table ronde je peux rien faire hein. J'ai l'impression que c'est bugged en fait. J'ai l'impression que c'est bugged. Bah anyway c'est fini hein. Si on devait continuer ça partira en New Game Plus quand même. Nouveau 160. 70 heures. 70 et 11 heures. In game time. On est plus à 75 heures sur Steam je crois. J'sais pas les balls d'aller PVP. Non bah parce que je suis trop con moi aussi en fait. Le jeu est fini. 30 heures large quoi. Merci Arcosia t'ailleurs pour les 4 mods prime des bisous. Bon bah voilà. Allons voir les succès Steam vite fait là. Alors j'ai 35 sur 42 succès. Je vais vous dire tout de suite les succès qui me manquent. Qui me manquent. Seigneur d'Elden. Donc c'est une fin. Obtenir tous les esprits légendaires. Obtenir toutes les sorcelleries et incantations légendaires. Donc tous les sorts du jeu quoi. Seigneur de la flamme exalté. C'est une fin. Toutes les armes légendaires. Tous les taillissements légendaires. Et après cercle d'Elden. Obtenir tous les succès. Donc en vrai il faut refaire le jeu 3 fois déjà. Non il n'y a que 2 fois. Il n'y a que 2 fins que j'ai pas. Seigneur d'Elden. Et Seigneur de la flamme. Mais vous me dites qu'il y a 4 fins. Il m'en manque que 2. Il me manque que 2 fins. Et après c'est récolter des trucs légendaires dans l'overworld. d'envie de péter un plomb quoi. Pourtant sur Youtube il y en a 4. Il y a peut-être une fin où il y a une variante ou un truc comme ça. Un variant breton. Il y en a une où il n'y a pas de succès. Il y a des versions alternatives d'une des fins. Il y a 2 fins qui ont le même succès. On a tout fait. GG well played. Le jeu est terminé. 20 sur 20 sans les bugs. Non pas 20 sur 20 mais... 22 sur 20 mais l'opti PC est dégueulasse. Voilà. Voilà, cette musique résume. Calmez-vous. 20 sur 20 mais l'opti PC est horrible. Combien sur l'échelle de Outer Wilds ? 0 sur 20. Sur l'échelle d'Outer Wilds, 0 sur 20. Dans un monde où Outer Wilds n'existe pas, 22 sur 20 avec une opti PC dégueulasse. Au revoir YouTube.